Bonjour à tout le monde, chers collègues de l'Assemblée, chers élus des îles, chers représentants, merci au personnel d'avoir répondu présent, personnel permanent, mais aussi personnel politique. Je déclare la séance ouverte. Compte tenu des circonstances, nous avons souhaité donner un caractère solennel à la séance d'aujourd'hui, 1er février 2005, qui restera une belle séance dans nos mémoires. Séance qui va donc débuter, exceptionnellement, par un hommage particulier à deux personnes qui ont servi cette maison, la maison du peuple. M. V.T. Abombridge, secrétaire générale, et Mme Sonia Thuneau, né à Nieré, secrétaire générale adjoint de l'Assemblée de Polynésie française. Voilà pourquoi, donc, chers amis, chers collègues des îles, j'ai, en ma responsabilité de président par intérim, pris la décision d'inviter les représentants de ces deux familles et d'organiser cette journée aujourd'hui. Donc, je déclare la séance ouverte. Et pourquoi nous avons tenu à le faire également avec le personnel d'une manière solennelle, pour que cette journée soit gravée dans les archives de l'Assemblée, dans les privés de l'Assemblée. J'ai donc préparé deux petites interventions, une pour VTA, et ensuite une pour Sonia. La note, donc, sur VTA. Je vous demande de l'écouter attentivement, surtout le personnel, mais aussi nous, les élus. Fils de Rudi Bombridge, il est né le 22 juillet 1955 à Pape-Été. Par son père, plus exactement sa grand-mère paternelle, et je parle sous le contrôle de la famille, il est issu de la plus grande famille, de Paul-Yon-Nou. Je dirais même de la famille royale. Pour Yon-Nou, c'était l'ancienne appellation de Parinoui, qui regroupait une partie de Fa'a, Pape-Été, Piret, Aroué, Mahina, et une partie de Hitia-Otera. Cette famille regroupe, famille Riraroua, Pomoré, Temari, Tefataou et Allié. Dans son tissu, les Fatou, les Temaru, les Flosses par Alliance, les Fritches par Alliance, les Téfareré, les Paohuai et Jean Pass. Après sa scolarité au collège, l'amener à l'école des Roches en Normandie, il poursuit ses études supérieures à l'université de Paris 10, Nanterre, d'où il sort en juin 1981 avec une maîtrise de droits privés, mention droits des affaires. Chers amis, tout l'aïtatatou motomori tchavira. Du 1er janvier 82 au 31 décembre 83, il occupe les fonctions de collaborateur juridique auprès du président de la commission permanente de l'époque, qui était le maire de la Rouée, M. Jacques-Étéouila, allié par famille et aussi par sa femme à l'intéressé. Du 1er janvier 84 au 10 février 87, M. Théouila, devenant président de l'Assemblée, il accompagne dans les mêmes fonctions que précédemment. En 1986, il passe le concours lui permettant d'intégrer l'administration de Polynésie française. Il est nommé, le 11 février 1987, secrétaire général de l'Assemblée, de l'Assemblée territoriale à l'époque, succédant ainsi à Manatee Vaivich. Durant toute sa vie professionnelle, ici à l'Assemblée, qui était sa maison et sa famille, comme il se plaisait à me le répéter chaque fois qu'on se voyait, il a fait preuve à tous les instants d'un professionnalisme extraordinaire, à citer en exemple non seulement aux employés permanents que vous êtes et politiques de notre maison, mais aussi à tous ceux et toutes celles qui sont aujourd'hui au service de la collectivité, au service du pays. Ce dévouement, cette discrétion, cette simplicité, cette neutralité qui caractérisaient le plus souvent VTA, doivent frapper, mesdames et messieurs, chers collègues et amis élus des îles, représentants du peuple, notre conscience citoyenne. J'ai rarement vu dans ma carrière d'homme public un homme aussi soucieux de l'intérêt général que VTA. Quel parent, quel frère, quelle soeur, quel cousin ou ami ne souhaite pas aujourd'hui avoir un fils à l'image de VTA. Une semaine après, je suis encore ému. jamais nous ne t'oublierons, mon cher VTA. Alors le personnel a préparé quelque chose d'extraordinaire que je vais donc leur demander maintenant de nous faire participer à la projection de ce petit film sur VTA avant que nous allons aller découvrir la plaque commémorative puisque j'ai pris la décision, j'ai pris un arrêté pour que dorénavant cette salle puisse s'appeler la salle VTA-Bombrich. de l'intérêt général pour la recherche. J'ai pris un arrêté J'ai pris un arrêté pour la recherche. J'ai pris un arrêté pour la recherche. Merci. Merci. Je vous propose maintenant une minute de silence. Et on se lève. Merci. Merci. J'invite maintenant les trois enfants de VT à m'accompagner pour que l'on puisse découvrir la plaque. Merci. 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 A la famille de VT à Bombridge, à ses proches, c'était le meilleur hommage qu'on pouvait lui faire. Dorénavant, donc, l'hémicycle de l'Assemblée de Polynésie va s'appeler la salle VT à Bombridge. Chaque fois qu'on va se réunir ici, qu'on va débattre de l'avenir de ce pays, ça sera dans la salle VT à Bombridge. Maintenant, je suspends la séance et je vais nous demander de nous suivre dans la salle des commissions, puisque on fera la même cérémonie dans la salle des commissions, en l'honneur cette fois-ci de Mme Sonia Thuneau-Néanieré. La séance s'est momentanément suspendue et je souhaiterais que les élus aussi des îles nous accompagnent de notre côté. Merci. 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 Bien, bien, chers collègues, chers amis, après cette manifeste, Manifestation où l'émotion a été palpable, très forte. Nous reprenons donc nos travaux et je vous remercie. Madame la... Oui, madame Tetonui, vous avez la parole, excusez-moi. Oui, merci, monsieur le Président. J'avais demandé un peu la parole depuis tout à l'heure parce que nous l'avons quand même associé sincèrement avec la cérémonie qui vient de se dérouler. Tout d'abord, bonjour à tout le monde, monsieur le Président, monsieur le ministre, les collaborateurs, chers collègues, Yorana, idée et appui. Oui, monsieur le Président, nous ne pouvons rester insensibles à la petite cérémonie qui vient de se passer au sein de notre cher hémicycle, qui désormais, à partir de cette date commémorative, s'appellera désormais la salle VTA Bonbridge. Nous nous associons premièrement le jour où le drame est arrivé. C'est vrai que la plupart de nous, les élus des îles, étions rentrés dans nos foyers respectifs et il a été un peu assez difficile de rattraper un avion pour pouvoir se rendre à son enterrement. Mais nous étions conscients et soucieux quand même, nous avions associé notre peine à la famille. Nous étions bien heureux de vous voir, monsieur le Président. Nous avons estimé que vous étiez présents. Donc, si vous étiez là, nous avons consenti que vous étiez là pour tout le monde. Merci du fond du cœur, au nom des élus des Îles-Sous-le-Vent, des Îles-Australes, des Marquises et des Toi-Moutou. C'est vrai que ma plus grosse peine viendrait tout naturellement envers les enfants parce que perdre un papa, ce n'est pas chose facile, ou perdre une maman. Et je vous conjure que quand on est parents et qu'on voit des drames comme ça, nous ne pouvons rester insensibles. C'est dramatique. De ma personnalité, quand j'ai été élu en 2001, j'ai connu Béthé, qui était là à son siège de secrétaire général. Et croyez-moi, mes chers collègues qui viennent d'être élus depuis l'année dernière et qui n'auraient pas eu l'occasion de travailler avec ce haut symbolique personnage, comme la presse, tout le monde l'a dit, il ne faisait pas de différence envers la politique que chacun avait au sein de cet hémicycle. Il était là toujours au service de tout le monde. Le moindre petit problème que chacun avait, Béthé a trouvé toujours la solution, peu importe les convictions que chacun avait. C'est pour ça que si aujourd'hui notre hémicycle s'appelle Béthé à bon bridge, j'ai un vœu à formuler que le respect est quand même envers ce personnage. Le jour où, après le 13 février, les 57 élus retrouveront leur siège respectif au sein de cette Assemblée, que nous aurons quand même, et j'espère que son âme sera là et qu'on contribuera à retrouver, à faire rétablir la sérénité au sein de cette Assemblée. Voilà, M. le Président, le vœu le plus sincère que j'aimais en notre nom tous, moi et mes chers collègues. Et nous consentons encore une fois et nous contribuons sincèrement et souhaitons nos plus proches et sincères profondes condoléances envers la famille, les amis, les enfants et l'épouse de notre confrère, Béthé à bon bridge. Voilà, M. le Président, merci de votre attention. Merci, Mme, Mme Tétouanoui. Je suis allé en notre nom à tous, indépendamment de mes liens familiaux, mais je suis allé en notre nom à tous. Je peux vous assurer que les élus qui étaient présents, qui ont entendu mon intervention à la tombe, pourront vous témoigner que j'ai parlé en notre nom à tous. La séance est donc reprise. Je demande donc à Mme le Secrétaire Générale de faire lecture de la lettre de convocation. Mme Santini, vous avez la parole. M. le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 31 janvier 2005. M. le Président, mesdames, messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la politique française tiendra la deuxième séance de sa session extraordinaire le vendredi 4 février 2005, à même heure. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs les représentants, l'expression de ma conseillère. Jeanne est aussi émue que nous, parce qu'il y a une qui a connu longtemps VTA et travaillé avec 18 ans, c'est Jeanne. Et j'ai eu du mal à la convaincre. Il a fallu que la famille de VTA vienne la convaincre pour l'accepter maintenant de ne plus qu'elle soit secrétaire par intérim et secrétaire général. J'ai mis du temps à la convaincre du fait du manque de place à accepter de travailler dans le bureau de VTA. C'est pour vous dire que l'émotion est forte ici dans l'ensemble de l'Assemblée. Fait du tout, Jeanne. Fait du tout. Je vous demande donc de faire l'appel des représentants. Mme Benet Fabienne, présente. M. Foster Temauri, absent. M. Frigo Jean-Alain, présent. M. Komitini René, présent. M. Lisan Marcelin, présent. Mme Areya Emma, présent. M. Moutam Thomas, présent. M. Nare Itouanené, présent. Mme Parker Eliano, présent. Mme Richtan Monique, présent. M. Ropito Paul, présent. Mme Tata Fabiola, présent. Mme Tariyata Chantal, absent. Mme Tahuatama Juliette, présent. M. Tepharere Hirohiti, présent. Mme Teroatea Sylviane, présent. Mme Tétounou Ilana, présent. Mme Tétounou Jennings Patricia, absent. M. Wairaroua Howard, présent. M. Yip Michel, absent. Voilà, M. le Président. M. Le Président, nous avons reçu les procurations de M. Yip Michel à M. Hoab Eraroua, M. Fosper Temauri à M. René Konhumutini. M. Le Président, merci. M. Le Président, excusez-moi, M. le Président, je vous avais oublié. M. le Président, la conférence du Président réunie lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. M. Le Président, point 1, approbation de l'ordre du jour. M. Le Président, point 2, approbation du procès-verbal de la deuxième séance de la session extraordinaire du 29 décembre 2004. M. Le Président, point 3, examen des rapports, des projets ou des propositions de délibération. M. Le Président, point 4, examen de la correspondance. M. Le Président, point 5, convocation de la prochaine séance. M. Le Président, point 6, clôture de la séance. M. Le Président, passons au vote de l'ordre du jour. Unanimité. Unanimité. L'ordre du jour est donc approuvé. Son deuxième point d'ordre du jour, l'approbation des PV. Unanimité. Unanimité. Le PV de la deuxième session, de la session extraordinaire du 29 décembre 2004, est adopté. Comme d'habitude, mes dames terroités et parquets sont nos secrétaires de séance. On est d'accord ? On est d'accord. On passe maintenant à l'examen des rapports, projets ou propositions et délibérations. Le premier rapport, alors, du jour, porte donc sur l'approbation des comptes financiers de l'Institut de la communication audiovisuelle pour les exercices 2001 et 2002. présenté au nom de la Commission des finances par M. Lissane et Moutam. M. le ministre, est-ce que vous souhaitez faire l'économie du texte ? Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Je souhaitais m'associer, évidemment, à cette cérémonie de ce matin, dont je ne connaissais pas l'existence. Et en tout cas, nous aurions effectivement souhaité pouvoir dire aux familles à la fois toute la peine que nous avons pour cet instant et la disparition de VTA que tout le monde connaît bien. Et aussi, notre contentement sur le fait que cette initiative a été prise de baptiser cette salle, la salle VTA Bonbridge. Donc, je suis très heureux de cette initiative, M. le Président, très heureux. Et je suis très content d'avoir été associé ce matin. J'aurais souhaité certainement que tout le gouvernement y soit aussi associé. Aurait-il fallu à ce moment-là que, évidemment, tout le monde soit au courant ? Sur le sujet de l'ICA, qui est un établissement public que nous connaissons aussi bien dans le fonctionnement de l'administration du territoire, qui a pour vocation de conserver le patrimoine biovisuel de la Polynésie et promouvoir aussi ce patrimoine, vous avez tous bien compris à la lecture du rapport que fera tout à l'heure le rapporteur, qu'il s'agit de comptes financiers des exercices 2001 et 2002. Et je voudrais, puisque je suis le ministre en charge de la communication et qui est la tutelle de cet établissement, intéresser d'abord les excuses du gouvernement pour l'aspect tardif de la transmission peut-être de ces dossiers à l'Assemblée, puisque, réglementairement parlant, nous devrions l'avoir fait déjà depuis, en ce qui concerne le compte financier de 2001, depuis au moins 2002. Ce qui veut donc dire que nous accusons un retard certain, et je me suis renseigné tout à l'heure, ce n'est pas un retard dû aux tenues tardives des conseils d'administration, mais dans la prise en charge de ces dossiers dans les rouages de l'administration et du gouvernement. Donc, ne soyez pas étonnés de voir des comptes financiers de 2001 au 2002 arriver en cette période. Vous constaterez simplement, pour être bref, que l'évolution de l'ICA sur le plan budgétaire et aussi financier a conduit, au fur et à mesure, à diminuer le fonds de roulement par une contraction en fin d'exercice du fonds de roulement, qui démontre, à la lumière en tout cas des chiffres qui sont donnés, une diminution progressive du fonds de roulement. Malgré, d'ailleurs, le fait qu'en 2003, en février 2003, je crois, le statut de l'ICA a évolué, cette diminution est encore constatée, puisque nous avons, lors d'un précédent conseil d'administration que je présidais, contracté de nouveau le fonds de roulement. Ça veut donc dire qu'il faut, même si la structure s'est amoindrie, il y a moins de personnel, il faut quand même donner des moyens supplémentaires à l'ICA, et c'est ce que nous entendons faire, évidemment, pour les mois et les années à venir, et réajuster l'aide publique en fonction des missions de l'ICA. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. Donc, M. le rapporteur, vous avez la parole. M. Lissane. Merci, M. le Président. M. les ministres, chers représentants, représentantes, et chers collaborateurs et le public, bonjour tout le monde. Par lettre numéro 44 PR du 21 décembre 2004 et numéro 22 PR du 20 janvier 2005, le président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'Institut de la communication audiovisuelle pour les exercices 2001 et 2002. Rappel sommaire des missions et des moyens. Les missions, établissement public à caractère industriel et commercial, créée par la délibération numéro 84 26 du 8 mars 1984, l'Institut de la communication audiovisuelle avait promulé Sion de produire sur tout support des œuvres et des documents audiovisuels à caractère socio-éducatif, de conserver et exploiter les œuvres et documents enregistrés sur les supports suivants, bandes magnétiques, films chimiques, films électroniques, de protéger, de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel de la Polynésie française. Depuis le 1er juillet 2003, les missions de l'établissement ont été modifiées. Délibération numéro 2002 171 ATF du 12 décembre 2002 et celui-ci est désormais chargé de la conservation du patrimoine audiovisuel de Polynésie. Assurer la collecte des programmes audiovisuels, préserver et restaurer les fonds, permettent l'accessibilité aux documents audiovisuels. La valorisation du patrimoine audiovisuel de Polynésie, développer l'exploitation commerciale des fonds, valoriser les archives à des fins scientifiques, éducatives et culturelles. Les moyens, l'effectif budgétaire de l'établissement demain stade depuis le 1er juillet 2000, en 1999-12 et en 2000-2001-2002-22. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis 3 ans ont évolué comme suit. Donc nous avons un tableau récapitulatif. En 2000, nous avons un total de 269.423.153. En 2001, 274.444.950. Et en 2002, 198.536.271. Les frais financiers marquants. Les frais financiers marquants. Le produit de fonctionnement de l'établissement connaît sur les 3 derniers exercices l'évolution suivante. Donc en produit en 2000, nous avons 269.423.153. En 2001, 282.686.940. Et en 2002, 198.536.271. Une baisse globale des produits de fonctionnement de l'ordre de 26,31% est à constater entre 2000 et 2002, due principalement à la diminution de la subvention d'exploitation de 40.700.000 francs CFP. Les recettes propres de l'établissement représentent 83,16% du total des produits de fonctionnement en 2001 et 87,28% en 2002. Quant aux charges de fonctionnement, l'évolution est la suivante. En 2000, en total des charges, nous avions 233.243.385 francs. En 2001, 248.961.777 francs. Et en 2002, 269.342.744 francs. Entre 2000 et 2002, on constate un accroissement global des charges de fonctionnement de l'ordre de 15,48% due à l'augmentation des charges d'exploitation, des charges exceptionnelles et de l'impôt sur les sociétés. Les charges se répartissent de la façon suivante. En 2001, 95,14% des charges d'exploitation et 4,86% d'autres charges, donc des charges financières exceptionnelles et d'impôt sur les sociétés. En 2002, 87,04% des charges d'exploitation et 12,96% d'autres charges, donc des charges financières exceptionnelles et d'impôt sur les sociétés. Examen des comptes financiers 2001 et 2002, l'exécution du budget des exercices 2001 et 2002, les grandes masses à la clôture des exercices 2001 et 2002. Les comptes financiers de l'ICAA se présentent comme suit. Donc, nous avons un tableau récapitulatif des opérations du compte financier 2001. En résultat des sections fonctionnement, nous avions plus de 33,725,163 en section investissement, moins 64,165,282 francs pour un total de résultat de moins de 30,440,119 francs. En 2002, nous avions en section fonctionnement, un résultat de moins de 70,806,473 en section investissement, plus 56,421,132 pour un total de moins de 14,385,341. Les éléments déterminants du résultat, compte des résultats 2001. Nous avons aussi un tableau détaillé. Pour un total en charge en 2001, pour 248,961,777, on produit 282,686,940 et pour un résultat intermédiaire en 2001, de plus 33,725,163. Les comptes résultats 2002, en charge 2002, nous avions 269,342,744 francs. On produit 198,536,261 francs et pour un résultat intermédiaire de moins de 70,806,473 francs. L'évolution des résultats, en 2000, nous étions à plus 36,179,768, en 2001, à plus 33,725,163 et en 2002, à moins 70,806,473. L'évolution de la structure financière de l'établissement, l'état patrimonial de l'établissement et l'évolution de sa structure financière sur les trois derniers exercices peuvent s'analyser à partir du bilan simplifié ci-dessous. Donc, il y a aussi un tableau détaillé, je vais juste lier les résultats. Donc, en 2000, nous avions 496,570,831 francs. En 2001, 521,492,639 francs. Et en 2002, 472,659,483. Ça, c'était pour l'actif. Et en passif, nous avions les mêmes sommes, 496,570,831 en 2000, 521,492,639 en 2001 et en 2002, 472,659,483. L'actif, l'actif immobilisé en valeur brute pour la période de 2002, l'actif immobilisé augmente en valeur brute de 102,617,202 francs CFP. Cette progression des investissements se décompose comme suit. L'exercice 2000-2001, 88,162,178 francs. L'exercice 2001-2002, 14,455,024 francs. L'ensemble de ces acquisitions a été financier par des subventions d'investissement à hauteur de 89%. Le reste, suivant, prend. En amortissement, entre 2000 et 2002, la dotation aux amortissements augmente de 19,650,000,003. Pour 2000-2001, en plus de 5,4447 francs. Et en 2001-2002, plus de 14,645,895 francs. L'actif immobilisé en valeur nette. Entre 2000 et 2002, l'évolution de la valeur nette de l'actif immobilisé se caractérise par une augmentation de 11,435 francs. Cet accroissement correspond à la différence entre les acquisitions et les amortissements de la période étudiée et se décompose de la manière suivante. Entre 2000 et 2001, plus 49,676,742 francs. Et en 2001-2002, moins 38,676,307 francs. L'actif circulant. Les stocks au 31 décembre 2001. Le stock des matières premières et hautes approvisionnements s'élève à 5,241,990 francs. Et le stock des produits intermédiaires à 6,210,901 francs. Soit un total de 11,452,891 francs. En 31 décembre 2002, le stock de matières premières et hautes approvisionnements s'élève à 4,815,050 francs. Et le stock des produits intermédiaires, ce qui se décompose en DVD, CD, vidéocassettes destinées à la vente, à 5,970,225 francs. Soit un total de 10,785,275 francs. Les créances. La dette client s'élève à 91,640,777 francs au 31 décembre 2001. Et à 39,578,174 francs au 31 décembre 2002. A cela s'ajoutent les diverses créances. Les crédits TVA à reporter et les redevances d'électricité à percevoir. Portant ainsi le montant des créances d'exploitation impayées à 101,014,74,536 francs en 2001. Et à 40,494,330 francs en 2002. La trésorerie. La situation de trésorerie évolue comme suit. 33,141,725 au 31 décembre 2000. Au 31 décembre 2001 à 31,765,153 francs. Et au 31 décembre 2002 à 82,856,126 francs. En passif, les capitaux propres. Au 31 décembre 2001, le capitaux propres s'élève à 480,506,375 francs. Soit une augmentation de 30,689,514 francs par rapport à l'année 2000. Cette hausse est due à un résultat excédentaire de 33,725,163 francs. A une subvention d'investissement du territoire. La montant de 44,260,622 francs. Diminuer la cote-part de subvention d'investissement inscrite au compte du résultat de l'exercice 2001. D'un montant de 1,796,261 francs. D'une diminution de l'ordre de 45,500,000 francs. Due à l'annulation des amortissements du bâtiment affecté par le territoire. Au 31 décembre 2002, les capitaux propres s'élèvent à 426,777,111 francs. Soit une diminution de 53,729,264 francs par rapport à l'année 2001. Cette diminution est due à un résultat déficitaire de 70,806,473 francs. A une diminution de l'ordre de 6,500,000 francs. Due à l'amortissement annuel du bâtiment affecté par le territoire. A une subvention d'investissement du territoire d'un montant de 42,314,298 francs. Diminuer la cote-part de subvention d'investissement inscrite au compte du résultat pour l'exercice 2002. D'un montant de 18,737,089 francs. Les dettes d'exploitation et diverses s'élèvent à 40,359,264 francs en 2001 et à 45,882,372 francs en 2002. Dans les factures fournisseurs en instances de paiement. Dans 17,974,828 francs en 2001 et 17,016,868 francs en 2002. De dettes fiscales et sociales. Les provisions pour congés payés. En fonds de roulement. Le fonds de roulement de l'établissement a évolué comme suit sur les trois derniers exercices. 2.122,293,544 francs. 91,853,425 francs en 2001 et en 2002. 77,468,084 francs. Le taux d'endettement. Le rapport entre le montant des dettes d'exploitation et les capitaux propres. Soit le taux d'endettement s'établit comme suit. En 2000, il représente 10,24%. En 2001, 8,39% et 10,75% en 2002. Les affectations de résultats. Les deux comptes financiers examinés présentent ainsi un résultat global déficitaire de 30,440,119 francs en 2001 et de 14,385,341 francs en 2002. Ces soldes négatifs viennent diminuer le fonds de roulement de l'établissement. Le résultat d'exploitation positive de l'exercice 2001 d'un montant de 33,725,163 francs est affecté au compte 110, report à nouveau du solde créditeur. Quand au résultat d'exploitation de l'exercice 2002 d'un montant de moins 70,806,473 francs est affecté au compte 119, report à nouveau du solde débiteur. Les rapporteurs, après avoir pris acte des résultats de ces comptes financiers, demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la politique française, au nom de la Commission des finances, de bien vouloir adopter les deux projets de délibération 6 juin. Voilà, M. le Président, le rapport sur l'Unicéa. Merci, M. le Président, M. le Président, M. les ministres, les collaborateurs, bonjour. Le public, Yorana, journaliste, Yorana Tato et chers collègues, bonjour. Pour débattre de l'adoption des comptes financiers de l'ICA, il suffit de se pencher quelque peu sur la panoplie, la diversité de ses compétences, la pertinence de ses actions et la profondeur de son engagement dans la vie polynésienne. Ainsi, fort de son expérience et malgré une année 2002 un peu morose, l'ICA continue et persiste dans sa volonté grâce à un personnel dont la compétence ferait pâlir les ténants de l'audiovisuel. Pour s'en convaincre, il suffit, et beaucoup d'entre nous l'ont fait, de regarder les excellents reportages ou productions, les spectacles de Grand Ballet, de Haute-Hétiée et des évolutions du Haïba. Sa coproduction du FIFO. Mais non satisfait de nous proposer des œuvres de valeur, l'ICA s'impose désormais en tant que leader en matière de numérisation, de stockage et d'archivage de documents. Actuellement, plus de 25 000 références sont répertoriées. Tous les fruits de leur travail quotidien en format son ou visuel qui constituent l'un des aspects modernes de la mémoire polynésienne sont distribués localement et à l'étranger par les bons soins de l'ICA. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 25 % en 2004, les comptes financiers de l'ICA nous fournissent non seulement une vue sur l'excellente santé de cette institution, mais présage également une évolution favorable pour les prochaines années. Merci de votre attention et je compte sur votre approbation. Merci Mme Raya. J'invite M. René Kohomotini pour le groupe Terre. Merci M. le Président et bonjour. M. les ministres et chers collaborateurs, également mesdames, messieurs les représentants, je vous adresse mes salutations de bonjour. Et en ce qui concerne donc ce dossier, le succès que vient de remporter la deuxième édition du Festival international du film documentaire océanien, en totalisant quelques 16 000 entrées, soit deux à trois fois plus que l'année précédente, montrent l'attrait que suscite ce type d'événement culturel auprès de notre population et donc l'importance est une structure de conservation et de promotion du patrimoine audiovisuel local. Depuis 2003, l'Institut de la communication audiovisuel, l'ICA, a abandonné ses activités de production pour se recentrer sur ses activités de conservation et de valorisation du patrimoine audiovisuel de la Polynésie française. Il s'agit là d'une mission qui a son importance au sein d'une société au trait culturel fort, à la recherche d'une identité qui a subi autrefois le poids de l'oubli forcé. Devenant en quelque sorte le gardien d'images vivante de l'histoire de notre pays, l'ICA exerce ce devoir de mémoire si important dans le contexte de renouveau culturel qui se manifeste aujourd'hui au quotidien dans notre société polynésienne. Mais elle participe aussi au développement touristique et répond à l'évolution des besoins et des comportements de nos visiteurs à la recherche d'une rencontre et d'un échange avec une culture différente, tant pour découvrir l'adéquation de l'image culturelle polynésienne fixée dans l'inconscient collectif mondial que pour se renforcer dans ses valeurs. Sur le plan financier, je note que l'Institut fait état d'un déficit de plus de 30 millions de francs CERP en 2001 et de plus de 14 millions CERP en 2002. Entre ces deux exercices, les budgets ont diminué certes, les produits d'exploitation également, mais les charges ont augmenté de plus de 15 %. Je souhaiterais donc avoir des éclaircissements sur les raisons qui expliquent cette hausse des charges parallèlement à une baisse des produits. Par ailleurs, pourriez-vous me donner une idée de l'état du résultat net de l'Institut pour 2003 ? Voilà les quelques questions que je voulais vous poser, M. le ministre, avant de me prononcer favorablement à l'adoption de ces comptes financiers pour 2001 et 2002. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le ministre, pour cette belle formule que vous aviez trouvée, le gardien de l'image vivant du patrimoine audiovisuel et aussi pour les questions financières. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et messieurs les représentants, je vous remercie pour vos interventions. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la raison d'être de l'IQA est un aspect majeur pour notre pays sur le plan de la conservation, évidemment, du patrimoine audiovisuel. Finalement, de toute la création existant dans notre pays, il faut continuer à développer toutes ces activités. J'irais même jusqu'à dire d'ailleurs qu'il conviendrait de doter l'IQA de locaux et peut-être d'un bâtiment plus moderne qui permet de mieux conserver encore toutes les œuvres qui sont réalisées. Vous imaginez, les artistes que nous avons, les chanteurs comme Angelo et autres chanteurs, les écrivains que nous avons et qui écrivent chaque année, doivent aussi avoir un service qui conserve leurs œuvres, non seulement pour nous, mais aussi bien sûr pour les générations futures. Et il faut surtout qu'on puisse permettre l'accès au niveau de ces œuvres, parce qu'en fait, c'est bien de conserver de l'image, du son, conserver des films documentaires, conserver des CD. Mais faut-il encore que ce soit évidemment accessible à la population, aux étudiants ? Il faut donc qu'il y ait des outils modernes au travers notamment d'une médiathèque pour permettre l'accès sur ces œuvres. Donc c'est un travail qui conviendra de poursuivre à l'avenir. Pour répondre à la question liée à l'augmentation des charges, c'est vrai que vous n'avez pas le compte financier sous les yeux avec le détail de la ventilation des charges par poste. Mais ce sont des charges supplémentaires dues à l'activité de l'ICA à l'époque et qui concernaient des charges exceptionnelles. Ce sont généralement des charges exceptionnelles dues à une augmentation de l'activité. Et notamment, je vous rappelle qu'à l'époque, l'ICA a travaillé pour la réalisation d'un certain nombre d'émissions pour TMTV. Et donc en fonction de ces émissions, des charges supplémentaires pouvaient apparaître. Donc en l'occurrence ici, il y a une évolution de plus de 20 millions de francs, je crois, sur deux exercices. Et ça s'explique de cette manière-là. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, mais je crois que Monsieur Kouhou-Moutini reste sa fin, avoir son attitude. Vous voulez la parole, Monsieur Kouhou-Moutini ? Non ? Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, effectivement, c'est vrai que le compte financier de 2001-2002, ou avec le retard, le retard sur ces deux comptes financiers, bon, la question était posée un peu sur 2003, l'année exercice 2003. Bon, on est en 2005, encore, ne serait-ce que la question que je vous ai posée, c'est sur, donc, l'état de résultat à net pour l'Institut de 2003. Bon, j'osais un peu demander sur 2003, puisque là, nous avons, sur 2001-2002, ce 2003, puisque là, il était temps également de nous faire passer le compte administratif de 2003. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Bien, Monsieur le Président, j'avais omis cet aspect de son questionnement. Sur les comptes 2003, que nous avons arrêtés il y a peu de temps, le résultat d'exploitation, le résultat net de fonctionnement, se solde par un déficit de moins 13 millions de francs. Moins important que ce que nous avons sur les années passées, et cela est dû, notamment, à des charges supplémentaires dans le cadre de la restructuration de l'établissement. Mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a un déficit chronique. Alors, si il y a un déficit chronique, c'est que soit les ressources propres sont insuffisantes, et on constate quand même une évolution sur les ressources propres, et puis les ressources propres sont en fonction également des investissements consacrés, notamment pour permettre, je dirais, l'accès sur ce patrimoine. Je crois, ben, tout simplement, on constate que les missions nécessitent un soutien des pouvoirs publics sur le plan de subvention, et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faudra être en aille. Merci, Monsieur le Ministre. Nous passons donc à la délibération, et j'invite ce rapporteur à lire l'article 1. Merci, Monsieur le Président. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 367 872 848 francs, se décomposant en section de fonctionnement pour 282 686 940 francs, et en section d'investissement pour 85 185 908 francs. Sur l'article 1, il n'y a pas d'observation, aucune, nous pouvons passer au vote, passons au vote, qui est pour ? Unanimité, unanimité, article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 398 312 967 francs, se décomposant en section de fonctionnement à 248 961 777 francs, et en section d'investissement à 149 351 190 francs. Sur l'article 2, même vote, même vote, article 3. Le résultat du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2001 est définitivement fixé, ainsi qu'il suit, en section de fonctionnement à plus 33 725 163 francs, en section d'investissement à moins 64 165 282 francs, pour un résultat global de moins 30 440 119 francs. Sur l'article 3, même vote, même vote, article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote, même vote. Sur la seconde délibération, article 1. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2002 est arrêté à la somme de 294 649 516 francs, se décomposant en section d'un fonctionnement pour 198 536 261 francs, et en section d'investissement pour 96 113 245 francs. Même vote, même vote, article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2002 est arrêté à la somme de 309 34 857 francs, se décomposant en section d'un fonctionnement pour 269 342 744 francs, et en section d'investissement pour 39 692 113 francs. Sur l'article 2, même vote, même vote, article 3. Le résultat du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2002 est définitivement fixé ainsi qu'il suit, en section de fonctionnement pour moins 70 806 473 francs, en section d'investissement pour plus 56 421 132 francs, pour un résultat global de moins 14 385 341 francs. Sur l'article 3, même vote, même vote, article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Sur l'article 4, même vote, sur l'ensemble, même vote. Nous passons au rapport 1220 relatif à un projet de délibération portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel présenté par Messieurs Touane Nainari et René Kohou-Mouitini. Mais je pense que Mme Tétounoui vous souhaitez prendre la parole. Vous avez la parole. Oui, merci M. le Président, M. les ministres. Alors, lors des travaux de commission, nous avions presque tous émis le vœu unanime à reporter ce dossier à un retour au gouvernement et à une décision après. Nous avions estimé que c'est quand même la troisième institution de notre pays et avec 20 représentants à l'Assemblée, nous avions estimé qu'il appartenait à l'ensemble des représentants au sein de cet hémicycle, c'est-à-dire les 57 représentants à décider pour la nouvelle constitution du Conseil économique, social et culturel. Alors, au nom du groupe Tahouir Ahouir Afira, je demande à ce que nous puissions reporter ce dossier à une date ultérieure. Voilà, M. le Président. Le groupe Tahouir Ahouir Afira souhaite-t-il intervenir ? Parce que moi, je souhaite aussi faire une intervention. M. Kouhou-Moutini, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je pense qu'il est bon quand même d'interroger le gouvernement si ce dossier pourrait être reporté à plus tard ou bien qu'on le fasse aujourd'hui même. Merci. Avant de vous donner la parole, pourrais-je intervenir ? J'interviens, juste pour aller un peu dans le sens de Mme Lana Tétounoui. M. le ministre, l'ancien CESC a déjà rendu un avis concernant une loi de pays à caractère fiscal. Faire valoir qu'il faut à tout prix mettre en place un nouveau CESC pour permettre l'adoption de nouvelles lois de pays aurait pour effet de considérablement fragiliser la légalité de cette précédente loi de pays. Théoriquement, le mandat des actuelles membres du CESC doit, si l'on fait application de l'arrêté de 1991, prendre fin le 28 février 2005. Cependant, cette date n'est peut-être pas aussi impérative. Dans la mesure où l'arrêté en question précise bien que le mandat cesse lorsqu'il y a eu constatation de la nomination du successeur. Or, le gouvernement ne peut pas prendre un tel arrêté dès lors qu'il n'y a pas eu de délibération prévoyant le remplacement des membres. D'autre part, il est toujours possible à l'Assemblée élue le 13 février d'adopter en session extraordinaire le statut du nouveau CESC avant la date du 28 février. Afin de ne pas adopter en urgence et de façon précipitée un texte de cette importance, il serait peut-être judicieux, même si cette procédure est un peu limite, que l'actuelle Assemblée adopte une délibération prologeant le mandat des membres de l'actuelle CESC et maintienne celui-ci en fonction jusqu'au 30 avril 2005 de façon à inscrire à une séance de la session administrative la délibération concernant l'organisation, le fonctionnement du nouveau CESC. Cela reviendrait à ce que l'Assemblée organise un régime transitoire en application de la loi actuelle et dans le silence de celle-ci et cela permettrait aussi de valider l'adoption de la loi de pays à caractère fiscal adoptée en 2004. Voilà les suggestions que je souhaitais vous faire, M. le ministre. Vous avez la parole, M. le ministre. Bien, merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants. Je vous remercie pour cette proposition de retrait du projet et nous sommes au niveau du gouvernement d'accord sur cette initiative de votre part. Nous y sommes d'accord d'abord parce qu'il est bien entendu que ce projet de texte que nous avons étudié en Conseil des ministres, et je vous l'accorde, au vu des circonstances et du temps qui nous est consacré avec cette obligation de recomposer le CESC à la fin du mois de février et ainsi permettre le bon fonctionnement de nos institutions et surtout de notre Assemblée sur les votes de loi de pays ou de délibération qui nécessitent l'avis de cette institution, qui est le CESC. Il convenait donc que ce projet soit aussi discuté plus amplement avec les partenaires sociaux et de même que les associations qui sont regroupées dans ce collège appelé le collège de la vie collective. Nous avons bien sûr été sensibilisés depuis un certain nombre de jours par celles et ceux qui seront les futurs représentants de ces organismes au sein du CESC pour que, bien que, sachant que cette décision est une décision politique, c'est l'Assemblée qui, dans sa réflexion, vient à réglementer l'organisation et la composition et le fonctionnement, bien sûr, du CESC. Mais je pense qu'il est nécessaire que cette concertation puisse se faire et c'est ce que nous ferons, je pense, à compter de la semaine prochaine, même si, bien sûr, les élections venant, d'autres personnes, notamment chargées de la tutelle du CESC, viendront demain peut-être apporter d'autres corrections. Mais en tout cas, sur le plan de la philosophie, vous avez remarqué que le projet de texte est assez novateur et intègre plus largement, je pense, à la société civile, M. le Président, je sais que vous êtes, vous aussi, très sensible à cet aspect. La problématique, maintenant, évidemment, est de faire entendre tout le monde sur ces représentations et également sur le contenu des dispositions quant à l'organisation et au fonctionnement du CESC. Donc, je suis, bien sûr, d'accord sur le retrait de ce texte. S'agissant de la proposition qui est faite par le Président de prendre des dispositions tout de suite pour permettre la continuation du fonctionnement du CESC, je vous propose simplement d'étudier cette proposition. Je vais demander peut-être aux juristes et aux skétaires générales du gouvernement de regarder de près si c'est vraiment nécessaire parce qu'après le 13 février, c'est vrai que le temps est court entre la reconstitution d'un futur gouvernement, possible, souhaité par certains, non souhaité par d'autres, et surtout la prise des commandes par les responsables de ce dossier avant la fin du mois. Donc, il conviendrait effectivement de permettre quand même le bon fonctionnement du CESC. Donc, M. le Président, je prends au vol votre proposition, mais je vous demande simplement un peu de temps pour qu'on puisse regarder ça de près avec les juristes. Merci. Merci, M. le Ministre. Nous sommes d'accord donc sur la proposition de retrait. Je la soumets au vote. Unanimité. Unanimité. Nous passons donc au troisième rapport, le rapport 1196, relatif à un projet de délibération portant modification à délibération 95-205-4, du 23 novembre 95, modifié, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière, la fournissie française et de ses établissements publics, présenté par M. Moutam et Lissand. M. Moutam, vous avez la parole, à moins que M. le Ministre vous souhaitiez prendre la parole au départ. Non. M. Moutam, vous avez la parole. Merci, Président. Pas très bien aux chers collègues, Yorana. Par l'aide numéro 33-P1 du 28 janvier 2005, le président de la politique française a transmis, au fin d'examen de la politique française, un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95-205-4, qui est du 23 novembre 95, modifié, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la politique française et de ses établissements publics. L'article 152 de la loi organique numéro 24-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la politique française, dispose que le président du Conseil économique, social et culturel est désormais ordinateur du budget de cette institution. Il en résulte que le budget du Conseil économique, social et culturel doit être présenté, voté et exécuté de façon autonome, à l'instar du budget de l'Assemblée de la politique française, sauf en ce qui concerne les dépenses de personnel. En effet, tout le personnel administratif qui sera payé par le budget général peut être mis à la disposition du Conseil économique, social et culturel. En conséquence, il convient de mettre en conformité la délibération numéro 95-205-1T du 23 novembre 95, modifiée, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la politique française et de ses établissements publics. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la politique française, au nom de la Commission des finances, de bien vouloir adopter. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. En notre nom, des noms n'inscrits aucun commentaire particulier. Au niveau du Tahouel Ahoui Latira, la discussion étant ouverte, j'invite M. Nari à prendre la parole. M. Touanei Nari, vous avez la parole. M. le Président. M. le Président. vous avez la parole. Merci, M. le Président. Et c'est vrai que, en ce qui concerne ce dossier, ça allait avec le dossier précédent. Alors, quand même, l'application des articles 5, 147 à 152 de la nouvelle loi organique du 27 février 2004, en ce qui concerne les dispositions, modifie notamment les dispositions des lois antérieures concernant le Conseil économique, social et culturel. Justement, c'est en ce qui concerne la modification de cette délibération. Je passais un peu, mais quand même, je modifie en ce qui concerne mon intervention. Alors, ce dossier se résume en un mot. Continuité. Continuité, car nous avons voté la semaine dernière l'ajout. Je préfère faire retirer mon intervention que j'avais préparée sur ce dossier, puisque ça allait avec le dossier précédent. Merci, M. Coromontini. Pas de commentaire particulier. M. Puchon, vous souriez, vous avez la parole. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les représentants, Je voulais juste, puisqu'il n'y a pas d'intervention de la part de nos représentants, dire tout simplement, nous sommes en parfait accord avec les nouveaux statuts qui donnent l'autonomie budgétaire au CSC. Nous avons commencé à travailler sur ce dossier au mois d'avril 2004. Et puis, il est advenu le 23 mai 2004. Donc, je n'ai pas pu finir ce dossier. Bon, entre-temps, il y a eu le gouvernement Taoui, ils n'ont pas non plus fini ce dossier. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, ça arrive seulement maintenant, alors qu'on aurait dû faire déjà en 2004, en exécution de l'article 152 des nouveaux statuts, pour rendre l'autonomie budgétaire au CSC, tout comme l'Assemblée de la Polynésie française, qui bénéficie d'une autonomie budgétaire. Il est prévu dans cet article une dotation spéciale pour le CSC, qui fait l'objet d'une dépense obligatoire inscrite au budget général. D'où l'utilité, comme vous voyez aujourd'hui, de ces deux dossiers qui suivent. Le premier est consistant à ajuster notre délibération 95-205-AT, portant sur la réglementation budgétaire et comptable du pays et de ses établissements publics. Et le deuxième dossier qui va en même temps, qui va avec, qui est le contrôle des dépenses engagées. À partir du moment où on rend l'autonomie budgétaire au CSC, eh bien, cette institution est également soumise au contrôle des dépenses engagées. Et compte tenu de l'organisation comptable actuelle du CSC, le contrôle des dépenses engagées se fera au travers de notre service des dépenses engagées. Voilà la teneur de ce dossier et du suivant qui suit. Et donc, c'est purement réglementaire. Et ça ne gêne en rien le nouveau reformatage du CSC. C'est-à-dire que même sous l'ancien format comme sous le nouveau format, eh bien, nous devons rendre au CSC son autonomie budgétaire et donc sa comptabilisation propre et également la comptabilisation des créations de postes et du statut du personnel qui fera partie d'un encadrement aussi par des textes, peut-être que prévu par les statuts. Voilà. Donc, nous sommes dans cette démarche-là. Et ça permettra à l'institution CSC d'être un peu plus mature, plus autonome et donc de gérer son propre budget sans plus dépendre de la présidence comme précédemment. Donc, à partir du vote de ce texte qui est promulgué, donc nous rendrons l'autonomie budgétaire et donc ils auront leur propre chapitre, leur propre comptable avec le contrôle des dépenses engagées. Ils n'auront plus à solliciter l'accord de la présidence pour telle ou telle dépense. Pour les vacations, ça fera partie de l'objet du dossier qui est reporté, parce que ça a aussi une incidence budgétaire. Voilà. Donc, ce dossier est important qu'il faut passer maintenant. Ensuite, le dossier reporté, le précédent dossier qui est reporté, qui reviendra à l'Assemblée, va vous permettre de donner le nouveau format du CSC, également les conditions d'imputation des dépenses de vacations et aussi de la gestion du personnel. Voilà, M. le Président, la teneur de ce dossier. Merci, M. le Ministre. Nous avons tous compris. On peut passer à la délibération. Nous passons à la délibération. Article 1er, M. le rapporteur. Article 1er. Le dernier alinéaire de l'article 32 de la délibération 95-205-AT du 23 novembre 95 modifié est ainsi rédigé. Les dispositions qui précèdent s'appliquent au compte administratif de l'Assemblée de la Communauté française et du Conseil économique, social et culturel, établies respectivement par les présidents de l'Assemblée de la Communauté française et du Conseil économique, social et culturel, sauf en ce qui concerne les développements mentionnés en 4 et 5. Sur l'article 1, aucune intervention. Nous pouvons passer au vote. Nous passons au vote. Qui pour ? Unanimité. Unanimité. Article 2. La deuxième partie du livre 1 de la délibération 95-205-AT du 23 novembre 95 modifié est ainsi intitulé. Disposition relative à l'Assemblée de la Communauté française et au Conseil économique, social et culturel. Sur l'article 2. Même vote. Même vote. Article 3. Sur l'article 3 de la délibération numéro 95-205-AT du 23 novembre 95 modifié est ainsi rédigé. Compte tenu de l'autonomie financière dont dispose l'Assemblée de la Communauté française, le Conseil économique, social et culturel, en application de la loi statutaire, la présente partie fixe les règles applicables au budget de chacune de ces deux institutions. Sur l'article 3. Même vote. Même vote. Article 4. Le premier alinéa de l'article 39 de la délibération 95-205-AT du 23 novembre 95 modifié est ainsi rédigé. Le budget de l'Assemblée de la Communauté française et le budget du Conseil économique, social et culturel sont alimentés en ressources par... Sur l'article 4. Même vote. Même vote. Article 5. L'article 41 de la délibération numéro 95-205-AT du 23 novembre 95 modifié est ainsi rédigé. Le budget du Conseil économique, social et culturel supporte les diverses dépenses courantes nécessaires à son fonctionnement et à l'exception des charges de personnel, les dépenses en capital. Sur l'article 5. Même vote. Même vote. Article 6. L'article 41 de la délibération 95-205-AT du 23 novembre 95 modifié est ainsi rédigé. Les propositions budgétaires de l'Assemblée de la Communauté française et celles du Conseil économique, social et culturel sont décrites selon la nomenclature des comptes de la Communauté française adaptés en tant que... de besoins par arrêté du président de l'institution concerné après avis du service des finances de la comptabilité de la Communauté française. Ces adaptations sont communiquées au contrôleur des dépenses engagées de chacune de ces deux institutions ainsi qu'aux payeurs de la Communauté française. Les propositions budgétaires sont présentées à la forme du budget de la Communauté française. Elles sont accompagnées d'un rapport explicatif et sont transmises au président de la Communauté française au plus tard le 15 octobre. Sur l'article 6. Même vote. Article 7. L'article 42 de la délibération numéro 95, 205, acte du 23 novembre 95 modifié est ainsi rédigé. Dès l'ouverture des crédits au budget de la Communauté française, la commission des finances de l'Assemblée de la Communauté française et la commission du budget du Conseil économique, social et culturel établissent respectivement le projet du budget de l'Assemblée de la Communauté française et le projet du budget du Conseil économique, social et culturel. Elle soumette ceci à l'approbation respectée de l'Assemblée de la Communauté française et de l'Assemblée plénière du Conseil économique, social et culturel. Sur l'article 7. Passons au vote. Même vote. Article 8. L'article 42 de la délibération 95, 205, acte du 23 novembre 95 modifié est supprimé. Sur l'article 8. Même vote. Article 9. L'article 43 de la délibération 95, 205, acte du 23 novembre 95 modifié est ainsi rédigé. Au cours d'année, les modifications du budget de l'Assemblée de la Communauté française et du budget du Conseil économique, social et culturel en recette et en dépense sont adoptées par le bureau de chacune de ces deux institutions dans les mêmes limites que celles fixées par le dernier aligné 2 de l'article 127 du statut de la Communauté française. Sur l'article 9. Sur l'article 9. Même vote. Article 10. L'article 41 de la délibération 95, 205, acte du 23 novembre 95 modifié est ainsi rédigé. Après adoption des opérations du budget de la politique française et du Conseil économique, social et culturel sont d'exécuté selon la modalité prévue par le budget de la politique française. Selon les modalités. Article 10. Même vote. Article 11. La première partie du livre 2 de la délibération 95, 205, acte du 23 novembre 95 modifié est ainsi intitulée. Principes fondamentaux communs à la Communauté française, à l'Assemblée de la Communauté française, au Conseil économique, social et culturel et aux établissements publics de la Communauté française. Même vote aussi pour l'article 11. Article 12. Article 59. La délibération 95, 205, acte du 23 novembre 95 modifié est ainsi rédigée. Les opérations financières et comptables de l'exécution du budget de la Communauté française, de ses établissements publics, de l'Assemblée de la Communauté française et du Conseil économique, social et culturel, incombent aux ordinateurs et aux comptables publics. Article 12. Même vote. Article 13. L'article 65 de la délibération 95, 205, acte du 23 novembre 95 modifié est ainsi rédigée. Les contrôleurs de l'engagement des dépenses de la Communauté française, de ses établissements publics à caractère administratif, de l'Assemblée de la Communauté française, du Conseil économique, social et culturel, effectuent le contrôle préalable à l'engagement des dépenses. Ils tiennent également les comptabilités des dépenses engagées. Même vote pour l'article 13. Même vote. Article 14. L'article 166 de la délibération 95, 205, acte du 23 novembre 95 modifié est ainsi rédigé. Le contrôle de l'engagement des dépenses de l'engagement des dépenses de la Communauté française, de ses établissements publics à caractère administratif, de l'Assemblée de la Communauté française, du Conseil économique, social et culturel, est organisé par délibération de l'Assemblée de la Communauté française. Sur l'article 14. Sur l'article 14, même vote. L'article 16. 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 Proposition relative à l'Assemblée de la Provinie française et au Conseil économique, social et culturel. Même vote, même vote. Article 18. L'article 154 de la délibération numéro 95, 205, entrée du 23 novembre 1995, modifiée, est ainsi rédigée. Le président de l'Assemblée de la Provinie française et le président du Conseil économique, social et culturel sont respectivement ordinateurs du budget de l'Assemblée de la Provinie française et du budget du Conseil économique, social et culturel conformément aux dispositions. La loi statutaire. Sur l'article 18, même vote, même vote. Article 19. L'article 155 de la délibération numéro 95, 205, entrée du 23 novembre 1995, modifiée, est ainsi rédigée. Toutes les dispositions prévues au titre 1 à 4 de la deuxième partie ci-dessus, relative à la Provinie française, s'applique, mutatis, mutandis, à l'Assemblée de la Provinie française au Conseil économique, social et culturel. Sur l'article 19. Même vote. Article 20. Le livre 3 de la délibération 95, 205, entrée du 23 novembre 1995, modifiée, intitulée, opération du trésorier, principe fondamental commune à la Provinie française et à l'Assemblée de la Provinie française au Conseil économique, social et culturel. Et aux établissements publics de la Provinie française. Sur l'article 20, même vote. Même vote. Article 21. Le président de la Provinie française est chargé de réexécution de la présidentie de l'Assemblée qui sera publiée au signal officiel de la Provinie française. Voilà, monsieur le président. Merci, monsieur le rapporteur. Sur l'article 21, même vote. Sur l'ensemble, même vote. Même vote. Nous passons donc au rapport 1197 du 31 janvier 2005, relatif à un projet de délibération modifiant la délibération 9737 APF modifiée du 27 février 1997, organisant le contrôle et les dépenses engagées de la Provinie française et des établissements publics à caractère administratif. Présenté au nom de la Commission des finances par mesdames Patricia Tétounou et Monique Richton, madame Richton, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, Bonjour. Par lettre numéro 35 PL du 28 janvier 2005, le président de la Provinie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Provinie française un projet de délibération modifiant la délibération 9737 APF modifiée du 27 février 1997, organisant le contrôle des dépenses engagées de la Provinie française et des établissements publics à caractère administratif de la Provinie française. La loi organique numéro 24, 192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Provinie française d'ordre le Conseil économique, social et culturel, social et culturel, impulsé dont le président de l'institution est l'ordonnateur principal. Il est également institué un contrat paye à l'âme sur l'engagement des dépenses du Conseil économique, social et culturel. Celui-ci est organisé par délibération de l'Assemblée de la Provinie française. Il est proposé que le CESC soit soumis sous les règles de contrôle des dépenses engagées identiques à cette Provinie française et que ce contrôle soit assuré par le même contrôleur des dépenses engagées. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Provinie française au nom de la Commission des Finances de bien vouloir adopter. Voilà, M. le Président. Merci, Mme Listan. La discussion est ouverte. Et j'invite donc, il n'y a personne aussi, au nom du Tahuera, qui souhaite intervenir. M. Kouhou Moutini, à prendre la parole, au nom du groupe Tera. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Nous venons de voter certaines modifications portant sur la délibération 95-205 du 23 novembre 1995 qui fixent la réglementation budgétaire de la Provinie française ainsi que ses établissements publics. Il ressort de la délibération que nous venons de voter que toute demande de crédit formulée par le Président du CESC devra afin d'être accordé passer le contrôle des dépenses engagées. Le projet de délibération dont nous débattons actuellement porte précisément sur l'application de la directive précédemment citée. Les modifications devront affecter la délibération numéro 97-37-APF modifiée du 27 février 1997 soumettront le CESC aux règles de contrôle des dépenses engagées identiques à celles de la Polynésie française. Je me félicite de telles mesures car elles sont fidèles aux orientations que nous avons déjà prises. Par contre, je souhaiterais, M. le ministre, trouver une réponse à mes questions. Tout d'abord, l'article 1er de cette délibération propose que le contrôleur des dépenses engagées de l'Assemblée de la Polynésie française et du CESC soit le même. Je suis entièrement d'accord avec cette mesure. Par contre, là où le bas blesse, c'est que ce contrôleur serait nommé par arrêté en Conseil des ministres. L'Assemblée perd un peu de son autonomie de gestion. N'est-ce pas là à faiblir cette institution propre ? Véritable poumon du terreau démocratique de la Polynésie française. Ma deuxième remarque porte sur le premier alinéa de l'article 14 du présent projet. Je vous cite l'alinéa de l'article concerné. Article 14, sans strictement interdit, la saisie d'un engagement pour un montant inférieur à sa vraie valeur, à la seule fin de le soustraire aux règles prévues aux articles 3 et 4 de la présente délibération, ou de rendre la Polynésie française, l'établissement public et le Conseil économique, social et culturel débiteurs malgré l'absence de crédit disponible. Quel deuxième volet de contrôle peut être mis en place pour attester de l'exactitude du montant d'un engagement ? A-t-on pris en compte le risque inhérent à ce genre de situation ? Je m'explique. S'il a saisi d'un engagement pour un montant inférieur à sa vraie valeur a été validé, eh bien, les carottes s'en cuitent. Sauf si, bien entendu, ce risque a été pris en compte. Si c'est effectivement le cas, quelles mesures préventives ou correctrices ont été élaborées ? Voilà, mes chers collègues, je suis convaincu que notre ministre saura trouver les réponses pour nous rassurer. C'est pourquoi je vous invite d'or et déjà à voter en faveur de ce projet de délibération. Merci, M. Kouhou Mouettini. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Par rapport à l'intervention de notre représentant René Kouhou Mouettini sur ces deux questions, je voudrais rappeler au préalable dans cette modification de cette délibération 97-37 APF permettant, comme je disais précédemment, à l'institution, le CSC, de bénéficier de l'autonomie budgétaire et comme il se doit et comme c'est prévu dans la réglementation comptable et budgétaire, un contrôle préalable des dépenses. Il est effectivement prévu ici que le contrôleur soit le même que le pays. Il n'est pas prévu de créer un CDE à part pour le CSC. C'est normal parce que le CSC est d'un budget bien inférieur à la taille du budget de l'Assemblée, par exemple, de l'APF, puisque l'APF en dépasse les 2 milliards de francs, alors que le CSC n'est qu'à une cent cinquantaine de millions. C'est comme un petit établissement public de 6 agents. Donc il n'est pas nécessaire d'inventer quelque chose de nouveau. Pourquoi il y aurait-il un problème lorsque le contrôleur est nommé par le Conseil des ministres ? Eh bien, il n'y en a pas, puisqu'il est prévu par le texte que le contrôleur des dépenses engagées est nommé par arrêté en Conseil des ministres, puisqu'il est le chef du service, comme un autre service. Donc il va de soi que, à partir du moment où c'est le même contrôleur des dépenses engagées, eh bien, lorsqu'on nomme le chef de service, qui ici est le contrôleur, eh bien, il est nommé par le Conseil des ministres. Contrairement à l'autonomie budgétaire de l'Assemblée de la Polonie française, où le contrôle des dépenses engagées est interne à l'organisation comptable de l'Assemblée, reste à savoir ultérieurement la nécessité d'avoir un deuxième contrôleur interne à l'Assemblée. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans cette situation-là. Un jour, on pourrait effectivement examiner cette situation. Concernant la deuxième question, pour la valeur saisie d'engagement qui pourrait être inférieure à la valeur réelle de dépense. C'est ça votre question. Qu'est-ce qu'il en est et comment fait-on ? Alors, c'est pour cela que, logiquement, on demande toujours le montant exact. Le montant exact de la dépense. Que ce soit une dépense qui a fait l'objet d'un appel d'offres, ou d'une dépense qui a fait l'objet d'un devis. Et c'est ce montant-là qui est saisi en dépense engagée. Au moment de l'exécution, lorsque la somme réellement dépensée est inférieure au montant engagé, il n'y a pas de problème parce que le budget est sécurisé. Par contre, effectivement, lorsque le montant est supérieur au montant engagé, il n'est pas possible de régler la facture. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc, ça nécessite de justifier le dépassement. Et si le dépassement est justifié par des documents, il est possible à ce moment-là de demander la régularisation du dossier pour qu'il y ait un engagement complémentaire de dépense, de façon à régler la facture due au fournisseur. Là, c'est important pour que ce soit respecté, ces règles-là, parce que la rigueur budgétaire demande un respect exact du budget voté. Parce qu'on ne doit pas dépenser plus que ce qui est voté. Au fur et à mesure qu'on comptabilise la dépense engagée préalablement, ça nous permet, et donc ici, dans le cas du CSC, ça permet au CSC de gérer son budget et de ne pas dépasser son budget. Donc, dans certains cas, concernant les dépenses de fonctionnement, il est possible à l'agent comptable du CSC de faire de ce qu'on appelle les délégations de crédit. Les délégations de crédit par douzième, par exemple, de façon à ne pas dépenser plus que ce qui est possible pour le mois. Et à ce moment-là, on peut préserver les crédits pour les mois suivants. Voilà. Et vous verrez également dans ce texte la possibilité, en cas de refus de visa, lorsqu'il y a irrégularité, à leur donateur, qui est le président de l'institution, le président du CSC, de demander un passé outre. En ce passé outre, là encore, doit être justifié. Il n'est pas recommandé de recourir au passé outre, parce que ce sont des aspects très regardés et examinés par la Chambre territoriale du Compte. Lorsqu'il y a un rejet de visa, ça veut dire que la demande de la dépense n'est pas régulière, soit sur le plan juridique, soit sur le plan budgétaire. Lorsqu'il y a une demande de passé outre, il faut véritablement que la justification soit acceptable pour ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport aux droits. Ça arrive souvent, cette situation-là. Juste pour vous donner une idée, alors je ne sais pas quelle est la pratique ici à l'Assemblée de la Polynésie, puisque nous ne venons pas contrôler les dépenses de la Polynésie, de l'Assemblée. Dans ce qui concerne les rejets de visa, je disais qu'il arrive souvent, c'est lorsque l'on a engagé une dépense sans passer par un contrôle des dépenses engagées. Et ensuite, on vient solliciter un visa de contrôle des dépenses engagées, postérieurement, alors même quand la personne a déjà commencé à travailler, ou bien la commande a déjà été faite, ou bien la marchandise est déjà livrée. À ce moment-là, le visa est refusé. Et pour que le passé outre puisse être valable, il faut une motivation de demande de passé outre de la part du CSC, et ensuite se présenter sous la signature du ministre chargé des Finances, pour que ce passé outre puisse être obtenu par la signature du président de la Polynésie, parce qu'on engage la responsabilité du président dans le passé outre, et également la responsabilité concernant les fonds publics. Dans cette situation, souvent, lorsqu'il y a des difficultés réelles, la responsabilité pénale du signataire peut être également engagée. D'où la nécessité de respecter scrupuleusement les textes, pour ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport à toute la jurisprudence que nous connaissons en matière de finances et du texte judiciaire. Voilà, M. le Président, j'ai été un peu plus lent que les deux questions, mais j'ai voulu être un peu plus complet par rapport à la connaissance que vous pourriez avoir sur le rôle des contrôles des dépenses engagées, qui est le garant d'une bonne gestion et de la rigueur budgétaire. Voilà, M. le Président. Alors, pour votre gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants, en ce qui nous concerne, nous sollicitons toujours en amont l'avis du CDE. Nous faisons les choses dans les règles de l'art. Et je peux dire que je suis très vigilant là-dessus. Bien, nous passons à la délibération. Et Mme le rapporteur, vous avez la parole. Article 1. L'intitulé de la délibération numéro 97-97-APF, socialisé et rédigé ainsi qu'il suit. Délibération organisant le contrôle des dépenses engagées de la Poulonésie française, de ses établissements publics, à caractère administratif et du Conseil économique, social et culturel. C'est l'article 1. Passons au vote. Nous sommes tous d'accord. Unanimité. Article 2. Article 2. L'article 1 de la délibération numéro 97-37-APF, sous-visé et rédigé ainsi qu'il suit. Article 1. Le contrôle préalable de l'engagement des dépenses de la Poulonésie française, de ses établissements publics, à caractère administratif, et du Conseil économique, social et culturel, est assumé par un contrôleur des dépenses engagées nommé par arrêté pris en Conseil des ministres. Le contrôleur des dépenses engagées est placé sous l'autorité du ministre chargé des Finances. En tant que besoin, il est assisté dans son service par des contrôleurs délégués, par les cabinets ministériels, les services, les établissements publics, à caractère administratif et au Conseil économique, social et culturel par des correspondants. Les contrôleurs délégués et les correspondants sont délicataires du contrôleur dans les conditions fixées ci-dessous. Les contrôleurs délégués sont désignés par arrêté du ministre chargé des Finances. Les correspondants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des Finances sur proposition du ministre dutère des Services, du directeur de chaque établissement public à caractère administratif ou du président du Conseil économique, social et culturel. Le contrôleur des dépenses engagées et les contrôleurs délégués ne peuvent être chargés d'aucune autre fonction en dehors de celle découlant du service du contrôle. Le contrôleur des dépenses engagées remet au ministre chargé des Finances un rapport annuel d'activité. sur l'article 2, passons au vote, même vote. Article 3. Article 3. L'intitulé du titre premier de la délibération se visait et rédigé ainsi qu'il suit. titre premier Disposition générale relative au contrôle des dépenses engagées de la Poulonésie française de ses établissements publics à caractère administratif et du Conseil économique, social et culturel. Sur l'article 3, même vote, même vote. Article 4. Le premier alinéa de l'article 3 de la délibération se visait et rédigé ainsi qu'il suit. Sont soumis à son visa préalable ou à celui des correspondants selon leurs compétences respectives. Tout projet d'arrêté, de convention, de contrat, de paille, tout bon de commande, toute mesure ou décision de quelque nature qu'elle soit ayant pour effet d'engager une dépense de fonctionnement ou d'investissement de la Poulonésie française de ses établissements publics à caractère administratif ou du Conseil économique, social et culturel. Sur l'article 4, même vote. Article 5. L'article 5 de la délibération se visait et rédigé ainsi qu'il suit. Article 5. Si les mesures proposées lui paraissent en danger d'illégularité, le contrôleur refuse son visa par une décision motivée. La dépense ne peut alors être engagée. Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur décision du président pour les dépenses de la Poulonésie française. La demande de passer outre éventuelle, formulée et motivée par le ministre de l'attachement saisi par le chef du service concerné est adressée au ministre chargé des finances qui la transmet avec son avis au président. Ce dernier adresse directement sa décision au ministre chargé des finances et on informe le ministre concerné. Le ministre chargé des finances communique la décision du président de la Poulonésie française au contrôleur des dépenses engagées. sur décision de l'ordonnateur de chaque établissement en caractère administratif pour les dépenses qui le concernent. Sur décision du président du conseil économique, social et culturel pour les dépenses relatives au budget de cette institution. Dans les deux derniers cas, la décision motivée de passer out éventuelle est intéressée directement par l'ordonnateur ou le président du conseil économique, social et culturel au contrôleur des dépenses engagées. En tout état de cause, aucune dépense ne peut être engagée en l'absence de crédit voté suffisant. Voilà, monsieur le président. Merci. Sur l'article 6, je veux 5, même vote, même vote. Article 6. L'article 6 de la délibération se viser et rédiger ainsi qu'il suit. Article 6. Les pièces devront être revêtues du visa du contrôleur de l'engagement des dépenses de la Polynésie française de ses établissements publics à caractère administratif et du conseil économique, social et culturel font l'objet d'une nomenclature. Ces pièces permettent au comptable de s'assurer de la réalité de ce visa. Même vote pour l'article 6, même vote. Article 7. Article 7. Le second parlinéat de l'article 7 de la délibération se viser et rédiger ainsi qu'il suit. Les spécimens de signature et paragraphes du contrôleur de ses délégués, des correspondants et de leurs suppléants sont recueillis par le contrôleur et transmis, chacun pour ceux qui le concernent, un ordonnateur du budget de la Polynésie française de chaque établissement public à caractère administratif et du conseil économique, social et culturel aux payeurs de la Polynésie française et aux trésoriers des établissements publics. Même vote pour l'article 7. Article 8. L'article 8 de la délibération se viser et rédiger ainsi qu'il suit. Article 8. Dans l'exercice de leur fonction de correspondants, les correspondants du contrôle des dépenses engagées dans les cabinets ministériels, les services aux conseils économiques, sociaux et culturels et dans les établissements publics administratifs soumis au contrôle des dépenses sont hiérarchiquement rattachés au contrôleur des dépenses engagées qui, dans ce domaine, leur adresse toute instruction et directive utile. Article 8. Même vote. Même vote. Article 9. Article 9. L'article 13 de la délibération se divise et rédigée ainsi qu'il suit. Article 13. Sœurs et correspondants du contrôle des dépenses engagées, titulaires et suppléants, sont habilités et sont considérées comme responsables des opérations effectuées dans les cabinets ministériels, les services dans les établissements publics à caractère administratif et au conseil économique, social et culturel dans le cadre de leurs compétences définies au présent titre. Ils doivent assurer pour la part qui les concerne la coordination nécessaire au bon déroulement de la défense et à l'actualisation de la comptabilité des dépenses engagées. Sur l'article 9, même vote, même vote. Article 10. Article 10. L'article 14 de la délibération se divise et rédigée ainsi qu'il suit. Article 14. Sont strictement interdits la saisie d'un engagement pour un montant inférieur à sa vraie valeur à la seule fin de le soustraire aux règles prévues aux articles 3 et 4 de la présente délibération ou de ronde de la Polynésie française. L'établissement public ou le conseil économique, social et culturel débiteur marquerait l'absence de crédit disponible. L'engagement comptable précédent. procédant d'un engagement juridique revend de la procédure du passé outre du monde notifié dans les conditions fixées à l'article 13 de la présente délibération. L'utilisation induit des cachets de visant du contrôle des dépenses engagées susceptibles d'induire en erreur les comptables publics et fournisseurs. L'utilisation induit des cachets et visant du contrôle des dépenses engagées visant à dénaturer le contrôle tel que défini dans la présente délibération. d'une manière générale, toute manière susceptible d'engager la Polynésie française, un établissement public à caractère administratif ou le conseil économique, social et culturel au-delà des crédits ouverts. Sur l'article 10, même vote. Article 11. Article 11. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Voir à M. le Président. Merci Mme Richeton. Sur l'article 11, même vote. Même vote. Sur l'ensemble, même vote. Même vote. Nous passons au rapport suivant. Le rapport 1198 en date du 31 janvier 2005 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 88-136 après du 13 octobre 88 modifié relative à l'adoption par la Polynésie française du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises dits tarifs SH. M. le ministre, souhaitez-vous prendre la parole ? Non, pas du tout. Ça va. M. le rapporteur, M. Thomas Moutam, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 88-136 après du 13 octobre 88 modifié relatif à l'adoption par la Polynésie française du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises dites tarifs SH. Le secteur de la pêche autulière a fait l'objet d'un appui économique constant depuis de nombre années. Ainsi, outre un régime fiscal privilégié, le gazole destiné à l'alimentation des moteurs de navis titulaires d'une licence de pêche bénéficiée du soutien financier important du fonds de régulation des prix des hydrocarbures FRPH créé par la délibération numéro 97-98 APF du 29 mai 97 modifié. Il n'en est pas de même pour le secteur de la pêche côtière dans les spécificités l'écarte en grande partie des avantages accordés à la pêche autulière. En effet, la production des petites unités de pêche lagonnaire est principalement assurée par des moteurs fonctionnant à l'essence et sans plan pour lesquels les pêcheurs ne bénéficient d'aucun avantage particulier. Par conséquent, il est apparu nécessaire de renforcer l'appui donné à ce secteur en lui permettant notamment de bénéficier d'un soutien financier plus élevé du FRPH. La mise en place de ce nouveau dispositif d'aide à la pêche lagonnaire nécessite de pouvoir identifier les déclarations douanières d'importation d'essence sans plan destinée à l'alimentation des moteurs de navire utilisés pour ce type de pêche. C'est pour ce motif qu'il est proposé de créer dans les tarifs des douanes de codes d'avantage spécifiques pour l'essence à teneur en plan inférieur à 0.013 grand palais destiné à l'alimentation des navires titulaires d'une carte de pêcheur lagonnaire ou de nuisance de pêche professionnelle. Il s'agit d'une mise strictement technique financièrement neutre sur le plan fiscal et douané. Tel est l'objet du projet de 226 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Première Défense au nom de la Commission des Finances de bien vouloir adopter. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte et j'invite donc M. Jean-Alain Fregaud puisque ni les noms inscrits ni le Tahuera ne souhaiteront la parole. Vous avez la parole, M. Fregaud. Merci, M. le Président. M. le Président, chers amis, bonjour, chers les ministres. Ce dossier se résume en un mot en unité. En unité car nous avons voté la semaine dernière l'ajout au FRPH de l'essence à moindre teneur en plan destiné à soutenir les pêcheurs lagunaires titulaires d'une carte délivrée par la Chambre de l'Agriculture et de la Pêche Lagunaire. Les diverses interventions de la séance du 4 janvier 2005 ont eu le mérite de vous expliquer ce qui sous-tend le principe d'adoption du tarif SH. Cette mesure dont nous débattons est identique dans l'esprit à celle que nous avons votée le 4 janvier dernier pour le gazole à moindre teneur en souffle. Par contre, aujourd'hui, nous ne créons pas de nouvelles positions tarifaires douanières mais un nouveau code avantage. En effet, l'essence à teneur en plan inférieure à 0,013 g par litre figure déjà dans la liste des hydrocarbures soutenue par le Fonds de régulation du prix des hydrocarbures et dans celle du Fonds de péréquation du prix des hydrocarbures. Cette mesure est dans la continuité des délibérations que nous avons votées le 28 janvier 2005 portant sur le FFPH et le FPPH. Je vous invite de tout cœur à voter en faveur de ce projet de délibération. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Frégaud. M. le ministre, vous souhaitez intervenir ? Non. Pas d'intervention. Nous passons à la délibération. M. le rapporteur, vous avez la parole sur la délibération. Article 1er. nous passons au vote. Unanimité, unanimité. Article 2. Les droits et taxes afférents à la codification douanienne 2710.11.14, code avantage 755, sont applicables mutatis, mutandis, à ceux de la codification douanienne 2710.11.14, code avantage 757. Sur l'article 2, même vote. Article 3. le président de la politique française, j'ai chargé de l'exécution, la présence délibération qui sera publiée au final officiel de la politique française. Voilà, le président. Même vote aussi pour l'article 3, même vote sur l'ensemble, même vote. Alors, je vous propose une petite modification au niveau de l'ordre du jour. Du fait que notre ministre des affaires de la mer a un conseil d'administration, si j'ai bien compris. Alors, il souhaite faire passer son rapport, le rapport numéro 8, en lieu et place du rapport numéro 6. Nous en sommes d'accord, mesdames et messieurs les représentants. Oui, d'accord. Donc, le changement, le 8 devient le 6 et le 6 devient le 8. rapport 1225 du 31 janvier 2005 relatif à un projet de délibération portant définition des produits tirés de l'activité de la pêle et culture en Polynésie française et fixation des règles relatives à la classification, au transport, à la commercialisation et aux formalités d'exportation de la pêle de culture de Tahiti, des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant présentés au nom de la commission de l'économie par mesdames Eléonore Parker et Fabienne Bennett. Monsieur le ministre, souhaitez-vous intervenir au préalable ? Non. On passe directement donc au rapport. Madame Parker, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, messieurs les ministres, les chers collègues, bonjour. Par lettre numéro 37 PR du 28 janvier 2005, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant définition des produits tirés de l'activité de la pêle et culture en Polynésie française et fixation des règles relatives à la classification, au transport, à la commercialisation et aux formalités d'exportation de la perle de culture de Tahiti, des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant. Le dispositif réglementaire du secteur de la perliculture en constante évolution nécessite une révision de la délibération numéro 2001-88 APF du 12 juillet 2001 portant définition des produits tirés de l'activité de la perliculture en Polynésie française et fixation des règles relatives à la classification, au transport, à la commercialisation et aux formalités d'exportation de la perle de culture de Tahiti, des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant afin d'une part d'apporter aux définitions et à la classification de la perle de culture de Tahiti les précisions appropriées et d'autre part de déterminer le dispositif du transport inter-île et les formalités d'exportation des lots de perles de culture de Tahiti. Les définitions En premier lieu, il convient d'ajouter aux deux définitions relatives aux produits issus de l'huître perlière, Pintada, Margaret, Pifera, présentes en Polynésie française, celle de la perle fine de Tahiti, article 2.1 et celle de la perle de culture de Tahiti, 6 et 3 quarts ou 6 et demi. Cette dernière ne pourra être commercialisée ou exportée brute, mais exclusivement montée sous forme d'ouvrage ou d'articles de bijouterie, articles 2, 3 et 9. 2. La classification de la perle de culture de Tahiti. Afin de permettre une standardisation du produit à l'international, les perles semi-baroques sont désormais définies au chapitre des critères généraux et une précision est apportée à l'aspect des cercles concentriques relatifs aux perles cercles. Article 5.3 Aussi, pour garantir un positionnement luxe accessible des précisions sont apportées à la codification de la qualité de la surface de la perle de culture de Tahiti visible à l'œil nu, notamment en ce qui concerne l'état de la surface et son lustre. Article 5.4 La codification subit quelques précisions par l'ajout d'une perle hors classe parfaite aux lustres excellents supérieurs à la catégorie A. La perle de catégorie A présente une surface sans imperfections sur 90% et tolère des imperfections légères concentrées sur au plus 10% avec une imperfection profonde. Le lustre doit cependant être très bon. La perle de catégorie B présente une surface lisse de 70% et sur les 30% restant des imperfections légères concentrées avec une tolérance avec une tolérance de deux imperfections profondes. Le lustre est bon au minimum. La perle de catégorie C présente une surface lisse sur 40% et des imperfections concentrées sur 60% restants qui ne peuvent être profondes seulement sur 10%. Le lustre est au moins moyen. Enfin, la catégorie D aux lustres faibles présente des imperfections légères sur plus de 60% de sa surface pouvant inclure des imperfections profondes ou des piqûres blanches sur au plus 20%. D'autres critères secondaires définissent la qualité de la surface de la perle de culture de Tahiti, la couleur de base, les teintes secondaires et l'assortiment de colliers de perles à la perrage. Article 6. 3. Le transport inter-île. Les perles ne peuvent désormais circuler en Polynésie française que si elles sont accompagnées d'une justification de transport ou d'un certificat de confier. Article 7. 4. La commercialisation et l'exportation. L'interdiction d'exporter les rebuts peut être levée par le ministre en charge de la perliculture pour des programmes de recherche réalisés par le service chargé de la perliculture. Article 8. Aux articles 11 et 12 relatifs aux formalités d'exportation, d'une part, des précisions ont été portées aux définitions des perles de culture brutes ou travaillées, des ouvrages en perles et des articles de bijouterie et de délai de validité sont fixés à 10 jours au lieu de 5. D'autre part, les articles de bijouterie présentés sous forme de bracelets et de colliers comportant plus de 10 perles de culture de Tahiti seront soumis aux formalités d'exportation prévues à l'article 11 de la présente délibération. Cette disposition permettra de vérifier la qualité des perles de culture de Tahiti exportées sous forme de bijoux. Enfin, le texte de la délibération numéro 2001-88 APF du 12 juillet 2001-2001 précité comportant de nombreuses modifications, il est proposé de l'abroger pour le remplacer par une nouvelle délibération permettant une lecture plus aisée. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de l'économie de bien vouloir adopter. Là, M. le Président. Merci, Mme Parker. La discussion est ouverte et j'invite au nom du Tahouera M. Michel Yip mais je pense que comme il a donné pour vous l'achat à M. Vellarouan, M. Vellarouan, vous avez la parole. Merci, Président. Président, M. le Ministre, cher ami Irana, suite à l'évolution de la commercialisation de la pelle de culture de Tahiti, il convient aujourd'hui de parfaire la réglementation en vigueur afin d'étendre son champ d'application à tous ses dérivés. En effet, le sens artistique et créatif des producteurs et négociants de pelles de Tahiti s'étant fortement développé, plusieurs dérivés de notre produit sont apparus. Mais la réglementation telle qu'établie en 2001 ne permettait pas l'exportation des dix produits car la nomenclature douanière était inexistante. Les produits perliers et nacri englobent ainsi la perle fine, la perle de culture, la perle de culture à demi ou trois quarts sillés, le mabé, le kéchi et la coquille de nac qui peuvent être exportés sous certaines conditions. Enfin, le rebut est clairement défini et il reste strictement interdit à la vente et à l'exportation. La classification des pelles de Tahiti est plus précise et permet la standardisation des critères d'achat et de vente depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs. En effet, lorsqu'un acheteur voudrait acquérir une pelle ronde de qualité A, il peut être sûr que les critères de sélection de ce produit seront les mêmes quel que soit le lieu d'achat. Dans un souci de réduction des fraudes et de vol opérés dans les fermes pêlières, les convoyeurs de récoltes, s'ils ne se sont pas détendeurs de leur carte de producteur, devront être munis d'un titre de transport afin d'acheminer leur récolte de l'île de départ sur Papété. En effet, M. le ministre, combien de perliculteurs se sont fait déposséder de leur récolte à la douane alors qu'ils étaient dans la légalité au regard de la réglementation locale et comblent de tout ce qui fait restituer une partie de la récolte moyennant le paiement d'une amende. Il existe un réel problème de compréhension des textes et des lois entre le service en charge de la pelliculture et la douane française. Enfin, lors d'une exportation de pelliculture de Tahiti, le délai de validité des lots préalablement scellés par le service en charge de la pelliculture est rallongé et ce, afin de laisser le temps à l'exportateur de se mettre en conformité au regard de la réglementation en vigueur avant l'exportation de son lot de perles. Dans le cadre de la professionnalisation de la commercialisation de la pelliculture, il apparaît nécessaire de mettre en place ce complément de réglementation. N'oublions pas que tout doit être mis en œuvre afin de révaloriser le produit en lui-même, mais également tous ses dérivés. Là où le bas blesse, M. le ministre, reste la mise en application de certains points de cette réglementation, particulièrement concernant les rebuts. En effet, il ne faut pas chercher très loin pour en trouver, puisqu'au cœur même de notre ville, je veux parler du marché de propriété, on présente à des consommateurs éparpillés ça et là des assiettes de rebuts que l'on vend tel que ou alors monté sur des câbles avec des fermoirs fantaisies. Il est stipulé dans cette même réglementation que l'exportation est autorisée sans formalité lorsque celle-ci ne présente aucun caractère commercial. Cela veut dire donc qu'un touriste en partance pour son pays peut exporter un rebuts ou plusieurs montés sur un collier sans aucune restriction. Lorsqu'on parle de l'image de la marque et du prestige de notre produit fer de lance du GIFL de Tahiti, il m'apparaît contradictoire que ce touriste rentre chez lui fier d'aborder un rebuts en guise de souvenirs de la Polynésie française. Je reste cependant optimiste et pense que toutes ces mesures vont permettre une meilleure éducation de tous les professionnels de la pérdiculture. c'est pourquoi je vous demanderai de voter en faveur de ce projet. Président. Merci M. Veilharo. Je ne doute pas un seul instant M. le ministre que vous avez été sensibilisé par les interrogations de M. Veilharo et que vous allez nous apporter des réponses précises. Vous avez la parole. Merci M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants. Donc, j'ai retenu quelques remarques pertinentes dans cette intervention. Excusez-moi, j'ai oublié Mme Théra comme Mme Ristón au nom de Théra. Excusez-moi Mme Ristón. Vous avez la parole. M. le ministre, Mesdames, Messieurs, le bonjour. La semaine dernière, nous avons adopté un projet de délibération visant à adapter la réglementation concernant la délivrance des cartes de négociation en perte de culture de traité. Aujourd'hui, le texte sur lequel nous devons nous prononcer doit remplacer la délibération numéro 2001-88 APF du 12 juillet 2001 l'incrementant la classification le transport, la commercialisation et l'exportation de la perte de culture de traité. Ce nouveau texte vient préciser et compléter certaines définitions en vue d'affiner la classification actuellement en vigueur et permettant une meilleure gestion de la qualité des produits. Concernant les flux de perte inter-île, l'obligation de détenir un justificatif de transport permet de renforcer les contrôles à ce niveau et limiter tant le développement de trafic souterrain. De même, les mesures de contrôle sur les pertes destinées à la commercialisation et à l'export, avec notamment l'élimination des rebuts, ont été renforcées afin toujours de mieux garantir la qualité des produits. Cette délibération apparaît donc comme une amélioration des textes déjà en vigueur et s'inscrit dans la continuité de la politique engagée pour rationaliser et structurer le secteur de la perte en notre pays. Ces adaptations, plus que nécessaires, ne doivent pas s'occuper respecter cependant l'importance des actions qui restent à mener afin de cette industrie puisse maintenir et développer ses parts de marché à l'international. Notamment, je rappellerai cette liste non exhaustive de points importants à mes yeux tels que le développement des compétences locales pour disposer d'une main-d'oeuvre qualifiée notamment en matière de grève des huîtres. Le développement de la recherche visant à soutenir l'innovation dans ce secteur. Le développement de la filière de la perte travaillée, marché qui dégage plus fortes marges mais sur lesquelles nous sommes aujourd'hui minoritaires. Le développement et la mise en valeur du savoir-faire de nos bijoutiers pour marquer des avantages compétitifs sur le marché de la perte transformée. La diversification de nos débouchés, la maîtrise de nos réseaux de distribution qui pâtissent d'un manque de formation de la force de vente et d'un déficit en termes d'action de promotion. Je voterai donc favorablement à ce projet de délibération tout en gardant à l'esprit qu'il s'agit là d'une partie seulement d'un ensemble de mesures qui doivent en termes permettre le redressement durable d'un secteur dont les défis à relever restent nombreux. Voilà, Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention. Merci Madame Richeton, j'avais oublié Madame Tariyata et qui souhaitait prendre la parole, vous avez donc une minute Madame Tariyata. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Yorana Mufatrihaou, Yorana Tato Pouroua. Ce projet très technique concerne les définitions de perles et les modalités de leur commercialisation et de leur exportation. A priori, il ne semble pas que ce projet qui tend à ce que les qualités de perles mises en vente soient précisément définies et à ce que le consommateur soit protégé présente de problèmes. Mais il s'agit avant tout d'un problème de technicien. Aussi, Monsieur le Ministre, je suis d'avis favorable comme à mes collègues. Peut-être pour répondre à leurs inquiétudes serait-il possible de contacter l'Organisation Internationale de Normalisation ISO pour ajouter une norme supplémentaire à celle regroupée sous le chapitre 3960. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Tariyata. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je cherche à répondre à ces trois interventions, donc, aux questions qui ont été posées par les trois intervenants. Donc, par rapport au rebut et le touriste qui éventuellement repartirait avec des perles de culture de Kédi ou des perles de... donc, un souvenir de la Polynésie avec des perles, il n'est pas possible pour ce touriste de partir avec un rebut puisque les douaniers, aujourd'hui, appliquent strictement la réglementation, l'exportation des rebuts est interdite. Donc, notre délibération, aujourd'hui, on a bien donc distingué les exportations à caractère commercial qui sont opérées par les négociants ou par les producteurs et puis les exportations à caractère non commercial. Donc, le touriste, aujourd'hui, même s'il n'a pas obligation de venir contrôler ses perles au service, lorsqu'il passe la douane, le douanier lui retire les rebuts éventuels qu'il a déclarés. et par contre, il y a une tolérance que la douane, donc, dans les perles de culture, les douaniers appliquent une certaine tolérance. Aujourd'hui, elle est de 10 perles. Mais ça, ce sont les douaniers qui sont compétents et qui décident de la tolérance à appliquer par rapport aux voyageurs individuels. Nous, nous sommes en train de réglementer les exportateurs à caractère commercial. Donc, les négociants et les producteurs qui manipulent, qui exportent 90 % de notre production. par rapport à la norme internationale ISO, nous sommes en relation avec, nous sommes reconnus par la Confédération internationale de la bijouterie, joaillerie et offert de CI, BGO. Et donc, cette confédération a mis en place une classification des perles et toute la réforme, les réformes que nous avons mises en place avec les professionnels, avec le comité de suivi de la perle et culture sont en phase avec la réglementation internationale. de la diversification des marchés et puis, donc, essayer de promouvoir les perles travaillées et les perles transformées, bien sûr que nous sommes attachés à aller dans ce sens-là. Il y a la possibilité de créer des entreprises franches pour pouvoir mieux donc mettre en valeur le produit, les produits perliers sur le territoire avant l'exportation. Il y a également le GIE, Perles de Tahiti qui cherche à diversifier donc son action aujourd'hui et à découvrir des niches, des niches commerciales avec, donc, plus faire que de la promotion mais travailler avec un marketeur qui va chercher les différentes niches possibles dans les différents pays, en tout cas, au niveau des différents produits qu'on pourrait mettre en place sur les marchés internationaux. Par rapport à la recherche, la recherche sur l'huître perlière, nous avons des programmes qui sont en cours aujourd'hui en collaboration avec l'UFREMER. nous travaillons sur l'amélioration de la NAC, l'amélioration de l'étude de la sécrétion perlière et une étude beaucoup plus... au niveau de la génétique pour pouvoir déterminer les différents paramètres qui interviennent au niveau de la qualité de la perle. Ce sont des études qui sont longues et un peu techniques, mais qui vont avancer et qui, je pense, nous donneront plus de... une meilleure connaissance de l'effet naturel parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait la beauté de ce métier de perliculteur parce qu'on s'attend toujours à... On essaye de maîtriser ce que la nature fait de manière un peu aléatoire aujourd'hui. Donc, on essaye de le maîtriser un peu mieux. Mesdames et messieurs, êtes-vous satisfait des réponses ? Je crois qu'il y a confusion. Oui, madame Tariyata, vous avez la parole. Merci, monsieur le ministre. Non, ma question, c'était juste de savoir si on pouvait rajouter une norme supplémentaire à celle qui était déjà regroupée sous le chapitre 39-60. Monsieur le ministre. Une norme supplémentaire pour quoi faire ? Toujours pour la protection de la perle et par rapport à notre projet, par rapport aux inquiétudes de nos intervenants précédents. Nous sommes en train de travailler sur une appellation d'origine pour certifier que nos perles sont produites en Polynésie. Il y a ces normes internationales qui sont validées et imposées par le CIBGO. Notre perle est acceptée comme produit de la bijouterie, de la joaillerie, de l'offrebrerie. une norme supplémentaire aujourd'hui ne nous paraît pas utile puisque le CIBGO est l'organe suprême qui intègre tous les produits de la bijouterie. Bien, M. le ministre, passons à la délibération, article 1er. Article 1er, objet, la présente délibération a pour objet de définir les produits tirés de l'huître perlière, la perle fine de Tahiti, la perle de culture de Tahiti, le mabé de Tahiti, le kéchi de Tahiti, la nacre de Tahiti et le rebut, de fixer les règles relatives à la classification, au transport, à la commercialisation et aux formalités d'exportation de la perle de culture de Tahiti, des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant. C'est l'article 1er. La discussion est ouverte. Aucune observation. Passons au vote. Unanimité. Unanimité. Article 2. Article 2. Contenu. L'huître perlière de l'espèce Pintada margaritifera, variété kumundi, présente en Polynésie française, est à l'origine des produits perliers et n'a crié si après définie. 2. 1. La perle fine de Tahiti. La perle fine de Tahiti est une concrétion naturelle sécrétée accidentellement et sans aucune intervention humaine à l'intérieur de l'huître perlière. Pintada margaritifera, variété kumundi, présente en Polynésie française. Elle est composée d'une substance organique appelée conchioline et de carbonate de calcium sous forme d'aragonite disposée en couches perlières concentriques. 2. La perle de culture de Tahiti. La perle de culture de Tahiti est une perle de culture de couleur naturelle provenant de la greffe et de l'élevage en milieu naturel. En Polynésie française, de l'huître perlière Pintada margaritifera, variété kumundi, elle est le produit brut de la sécrétion perlière naturelle par un greffon, morceau d'épithélium du manteau prélevé sur une huître donneuse originaire de la Polynésie française autour d'un nucléus inséré dans la poche perlière de l'huître perlière Pintada margaritifera, variété kumundi. Un arrêté pris en Conseil des ministres détermine les qualités du nucléi autorisées à l'importation. La perle est normalement composée de nombreuses couches perlières concentriques déposées les unes sur les autres tout autour du nucléus. Ces couches perlières dont la composition est sensiblement identique à celle de la coquille de nacre sont composées de conchiolines environ 6% et de cristaux d'aragonique environ 92%. Le reste étant des sels minéraux d'hiver et de l'eau. Une perle de l'huître perlière Pintada margaritifera variété kumundi n'est qualifiée perle de culture de Tahiti que si au moins 80% de sa surface est recouverte d'un seul tenon par des couches perlières telles que définies à l'année précédente. La surface restante soit au plus 20% est constituée d'une matière naturelle sécrétée par l'huître perlière Pintada margaritifera variété kumundi telle que de la calcite et de la matière organique. Cette perle est par définition entière. Sa couche perlière est constituée d'une épaisseur suffisante et ne fait pas apparaître même par transparence le nucléus. L'épaisseur minimale de la couche perlière entre le nucléus et la surface externe de la perle de culture de Tahiti est fixée à 0,8 mm. 2-3 Perle de culture sciée 3 quarts ou sciée demi. Toute perle de culture est dite perle de culture sciée 3 quarts ou sciée demi selon sa forme lorsqu'elle a été sciée ou meulée. Sa surface visible répond expressément aux définitions et à la classification de la perle de culture de Tahiti articles 2.2 et 5.4. 2.4 Le rebut est qualifié de rebut même lorsqu'il est produit en Polynésie française par l'huit repérière Pintada margaritifera variété community La perle de culture présente en soi des dépôts de calcite soit des dépôts organiques ou les deux à la fois sur plus de 20% de sa surface. La perle de culture présente en soi des zones dévitalisées visibles sur 20% de sa surface. La perle n'ayant pas l'épaisseur réglementaire. Plus généralement, la perle ne répondant pas aux dispositions de l'article 2.2 insusceptible d'être classée dans l'une des catégories définies à l'article 5.4 de la présente délibération. 2.5 Le mabé de Tahiti Le mabé de Tahiti est le produit élaboré en Polynésie française à la suite d'une sécrétion acrière autour d'un demi-noyau synthétique collé à la surface interne de la coquille d'une perle d'une huître perlière Pinta d'Amargaritifera variété kumundi et d'un processus de fabrication se décomposant en quatre phases successives dont les deux dernières sont facultatives. Découpage du mabé extraction du demi-noyau remplissage avec de la résine puis occultation de la concat vitée par un morceau de nacre poli. Les dépôts nacriers recouvrant ce demi-noyau ont un agencement lamellaire identique à ceux de la coquille nacrière. 2.6 Le kéchi de Tahiti ou perle de culture de Tahiti sans noyau est une concrétion perlière sécrétée par un griffon morceau d'épithélium du manteau d'une espèce d'huître perlière originaire de Polynésie française au sein d'une huître perlière porteuse de l'espèce pintada margaritifera variété kouminji élevée en Polynésie française. 2.7 La coquille de nacre de Tahiti La coquille de nacre de Tahiti est le produit naturel de la sécrétion coquillière de l'huître perlière pintada margaritifera variété kouminji originaire du milieu marin de la Polynésie française. Ces sécrétions coquillières déposées sous forme lamellaire se subdivisent en trois couches. Une couche externe organique le périostracum une couche intermédiaire prismatique l'ostracum ou couche essentiellement composée de calcite une couche interne acrière correspondant à des dépôts d'aragonie. Merci madame le rapporteur. Sur l'article 2 aucune intervention nous passons au vote même vote. Article 3 Article 3 règles d'application les opérations de toute nature portant sur la perle fine de Tahiti la perle de culture de Tahiti le mabé de Tahiti le kéchi de Tahiti la nacre de Tahiti et le rebus se réfèrent expressément en définition de l'article 2 ci-dessus il est strictement interdit d'exposer de mettre en vente ou de vendre des rebus sous quelque forme que ce soit il est interdit de détenir en vue de la vente de mettre en vente de vendre ou de distribuer à titre gratuit les autres produits perliers et nacre mentionné à l'article 1 sous une dénomination ou une classification autre que celle prévue aux articles 2 et 5 de la présente délibération cette dénomination est indiquée sous tout document accompagnant le produit ou sous tout document commercial ou publicitaire certificat et de manière générale sous les supports de toute nature si référent pour les produits mentionnés à l'article 2 les consommateurs sont informés par affichage sur les lieux de vente de la dénomination exacte des perles commercialisées cet affichage doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue lorsque ces perles sont proposées aux consommateurs selon une technique de communication à distance la même information figure sur les documents commerciaux ou publicitaires si référent sur l'offre du contrat de vente à distance sur l'article 3 monsieur le ministre comment interdire l'exposition la mise en vente et la vente de revues la question a été posée par monsieur Veilharo je peux vous assurer pour aller tous les dimanches tous les samedis soit au marché de bavété je constate effectivement que les revues sont vendues exposées effectivement monsieur le président nous le constatons que ces rebuts sont souvent même parfois utilisés à la vente et notamment au milieu de la ville de Pappété ou au marché de Pappété les contrôles sont effectués régulièrement par le service des affaires économiques avec on soutient donc des agents contrôleurs du service de la perliculture donc des PV et des procès-verbaux sont rédigés sont transmis au procureur nous souhaitons bien sûr mettre plus de moyens dans ces contrôles et avant de repartir sur le terrain retourner faire une campagne d'information au niveau de ces exposants et bien leur rappeler la réglementation nous comme je l'ai dit dans mes premières interventions qu'il fallait à une autre séance qu'il fallait certainement donner un peu plus de moyens également au service de la perliculture pour renforcer ce service contrôle ce département du contrôle mais nous nous cherchons à prendre ce problème à travailler sur ce problème avec les services des affaires économiques donc il faut multiplier les contrôles les sanctions pour que ces sanctions servent d'exemple voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est mais des 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 procureurs et nous attendons la suite de 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 ces dossiers moi je veux pas polémiquer mais les les moyens mis en oeuvre sont sont ridicules il n'y a qu'à prendre le le budget de 2005 au niveau du service de la perliculture et du département contrôle si vous regrettez le manque que de moyens le budget vous l'avez adopté il fallait là le préparer pour 2005 ensuite quand vous nous dites excusez-moi que il va falloir retourner pour réinformer notamment donc ces vendeurs et bien ce travail là il doit être fait plus sérieusement parce que sinon on va on va arriver à une situation où on aura voté des textes et je suis entièrement d'accord avec monsieur veille laro où tous les touristes qui vont aller donc au lieu d'aller dans les bijoutiers ou chez les artisans qualifiés qui ont les autorisations nécessaires ils vont aller au marché ou au marché noir pour être plus précis encore ils vont monter les bijoux qu'ils veulent avec les rebuts qu'ils veulent et ils rentrent chez eux avec le niveau de tolérance que vous avez expliqué au niveau des douanes donc ça c'est je ne sais pas ce qu'en pense monsieur le ministre Puchon mais cette situation est grave que le service des douanes accorde une telle tolérance parce que là c'est quand même l'image de la Polynésie et la qualité d'un produit phare le produit de luxe par excellence le seul que nous exportons et qui rapporte énormément aux uns et aux autres j'essaye d'être le pot de parole des uns et des autres pour mieux me faire comprendre parce que là monsieur le ministre les moyens sont largement insuffisants excusez-moi vous avez la parole si vous souhaitez répondre à moi que madame Tétouanou souhaite intervenir oui madame Tétouanou vous avez la parole oui merci monsieur le président c'est un peu dans le prolongement de notre collègue vers Aroa et monsieur le président ma question est tout simplement est-ce que depuis la mise en place du service de la pelliculture vous avez fait une statistique justement de ces dérapages de ces fraudes qui se passent c'est-à-dire la vente illicite et sans parce qu'on voit justement on parle de rebuts là est-ce que vous avez un chiffre approximatif est-ce que vous avez fait une étude statistique de tous ces dérapages là merci oui monsieur le ministre vous avez la parole il faut surtout donner des moyens humains donc c'est pas c'est pas au niveau du c'est pas qu'au niveau du budget de services de la pelliculture qu'il faut il faut renforcer le soutien mais c'est surtout au niveau des moyens humains donc bien sûr que l'administration aujourd'hui c'est 6 000 6 000 agents donc je souhaiterais bien sûr demander au pays au gouvernement de soutenir ce renforcement en moyens humains les affaires économiques et le service de la pelliculture depuis la mise en place de cette réglementation travailler avec les exposants dans les foires avec les artisans pour vulgariser la réglementation et aujourd'hui le nombre de PV est en net en net diminution les le service de la pelliculture contrôle aujourd'hui pratiquement 7 millions de perles par an avec donc une machine à rayon X deux machines de rayon X pour l'exportation nous sommes en train d'acquérir une troisième machine pour pour donc améliorer ces contrôles et aujourd'hui dans cette délibération nous vous proposons également de faire contrôler tous les articles de bijouterie à partir composé de 10 paires les plus parce que pour justement aller encore dans le sens de la du contrôle des rebuts qui seraient détournés dans les dans les articles de bijouterie et c'est dans les articles de bijouterie ces colliers et ces bracelets seront dorénavant contrôlés par le service de la pelliculture nous faisons des contrôles dans les bijouteries pour aller relever les éventuelles fraudes le problème aujourd'hui se situe surtout autour du marché c'est là où je ne veux pas dire que le marché est une zone de non-droit mais on essaie de sensibiliser au mieux les exposants et avec le ministre chargé des affaires économiques du service nous avons nous avons renforcé ces contrôles et nous souhaitons le le multiplier les multiplier à l'avenir c'est un problème d'information parce que il faut il faut que les artisans qui qui ne sont pas forcément des producteurs de pelle s'en prennent qu'il y a une réglementation qu'il faut qu'il faut la respecter je vous rassure que les revues ne sortent pas aussi facilement que ça de notre pays par rapport à l'image qu'on a aujourd'hui de l'appel de culture de Tahiti les professionnels les acheteurs étrangers ont en confiance dans la réglementation qui a été mise en place et la confiance a été rétablie depuis depuis 2002 puisque toute cette réglementation est arrivée pour chercher à relever les prix les prix au gramme qui avaient fortement chuté en 2000 et je pense que le travail qui est effectué par le service d'appel culture aujourd'hui c'est la bonne voie il ne faut pas s'arrêter là il faut continuer à aller jusqu'à la tolérance zéro rebut en Polynésie en circulation va être difficile à atteindre mais nous nous sommes nous sommes sensibilisés sur ces problèmes il faut aller sur le terrain il faut il faut multiplier les contrôles et puis il faut que les exposants acceptent qu'ils soient en fraude également parce qu'on fait des PV et ils recommencent le lendemain donc voilà tout ce qu'il faut faire pour que la tolérance zéro soit atteinte un jour merci monsieur le ministre madame Parquet vous avez la parole oui monsieur le président on parle de tolérance je vais peut-être poser une question qui fâche qui contrôle les douaniers en plus nous pendant des lois je pense qu'il faut sanctionner aussi pas simplement mettre des PV et puis ne pas sanctionner merci le marché local aujourd'hui c'est 10% de la production de pelles 90% est exporté voilà 90% est exporté et donc les contrôles qui sont effectués au préalable par le service donc avant les ventes aux enchères avant toute exportation avant même achat par le négociant certains négociants souhaitent aujourd'hui faire contrôler les lots de pelles avant acquisition sont aujourd'hui permettent aujourd'hui d'éliminer beaucoup 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 de rebuts bien sûr qu'il faut donc accentuer maintenant les contrôles sur le marché local qui qui est le plus le plus difficile à contrôler puisque les les vendeurs à la je ne sais pas pas à la sauvette mais ceux qui se baladent avec des pelles sont monnaies courantes on les voit on les voit passer donc à nous à nous de de faire le maximum pour que ça soit le le plus rapidement fait mais il faut il faut des moyens humains qui en tout cas il faut une interministérialité entre les affaires économiques et le service de la périliculture merci monsieur le ministre juste une dernière intervention avant de passer au vote je ne veux pas croire effectivement que propriété c'est une zone d'un endroit vous avez un un juste à côté de vous il faudrait sensibiliser effectivement le maire de propriété pour que de son côté également il puisse mieux communiquer avec les artisans du marché de propriété sur l'article 3 même vote même vote article 4 article 4 critères de classification toute perle de culture de Tahiti doit être classifiée selon les critères si appris même vote même vote article 5 article 5 critères généraux 5.1 le diamètre de la perle de culture de Tahiti se mesure en millimètres arrondi à l'unité inférieure 5.2 le poids de la perle de culture de Tahiti se mesure en grammes 5.3 la forme de la perle de culture de Tahiti est classée comme suit la perle ronde R est une sphère parfaite ou assimilée c'est à dire qu'elle accepte une variation de son diamètre inférieur à 2% du plus petit diamètre la perle semi-ronde SR est une sphère acceptant une variation de son diamètre comprise entre 2% et 5% du plus petit diamètre la perle goutte ou poire DR ovale OV présentant au moins un axe de symétrie la perle bouton BT présentant au moins un axe de symétrie la perle semi-baroque au sens strict SB présentant au moins un axe de révolution la perle baroque BQ est en général irrégulière et ne rentre pas dans les catégories précitées et une catégorie dérivée la perle cerclée CL est caractérisée par au moins un cercle concentrique sous forme de bourrelet ou de sillon situé au-delà du tiers supérieur ou inférieur de la surface de la perle quelle que soit sa forme d'origine lorsque le ou les cercles sont situés sur le tiers supérieur ou inférieur de la perle celle-ci réintègre sa forme d'origine sans tenir compte du ou des cercles il en est de même dans le cas des deux cercles diamétralement opposés n'occupant pas au total plus d'un tiers de la surface de la perle 5.4 la codification de qualité de la surface de la perle de culture de Tahiti se définit par gradation les critères s'apprécient à l'œil nu selon la combinaison des deux caractères physiques l'état de la surface et le lustre l'état de la surface s'évalue en fonction de l'importance de la surface lisse sans imperfection la surface de la perle peut aussi présenter diverses imperfections telles que des piqûres des rayures des fissures des creux des bourrelets des sillons des bosses des soufflures des dépôts organiques des dépôts de calcite ou des zones de dévitalisation B le lustre ou l'éclat ou brillance correspondant à la réflexion plus ou moins parfaite de la lumière sur la surface de la perle il dépend de la régularité de l'épaisseur et de l'avancement des couches perlières un lustre excellent correspond à une réflexion totale de la lumière donnant un effet miroir une perle sans lustre correspondant à un aspect mat de sa surface catégorie parfaite perle sans imperfection excellent lustre catégorie A perle présentant une surface sans imperfection sur au moins 90% sur les 10% restants la perle peut présenter des imperfections légères concentrées avec une tolérance d'une imperfection profonde très bon lustre au minimum catégorie B perle présentant une surface sans imperfection sur au moins 70% sur les 30% restants la perle peut présenter des imperfections légères concentrées avec une tolérance de deux imperfections profondes bon lustre au minimum catégorie C perle présentant une surface sans imperfection sur au moins 40% et sur les 60% restants la perle peut présenter des imperfections légères concentrées avec une tolérance de 10% d'imperfections profondes lustre moyen au minimum catégorie D perle présentant des imperfections légères sur plus de 60% de sa surface avec une tolérance d'au plus 20% d'imperfections profondes et ou des piqûres blanches lustre faible au minimum sur l'article 5 même vote même vote article 6 article 6 critère vous avez la parole votre micro voilà donc merci monsieur le président c'est juste pour une information premièrement il faut combien de temps pour un arc greffé pour avoir 0,8 mm d'épaisseur pourquoi je pose cette question parce que souvent les périculteurs guettent le temps que la arc que la perle arrive à 0,8 mm est-ce que on peut pas mettre déjà un temps minimum pourquoi parce que il y en a qui récordent moins de dix mois il y en a qui récordent plus de dix mois alors moi je pense que moins de dix mois c'est pas suffisant pour la nacre pour bien former la perle à moins que dans des bonnes conditions ça active la couche à la perle première question deuxième question souvent on nous critique ou on dit que dans les îles pourquoi on dit seulement paire de culture de triti et pourquoi pas on peut pas ajouter paire de culture de triti pour une l'isle française parce que les là les atores et les gambiers on les met un peu de côté on n'entend pas enfin c'est juste une petite question merci merci madame l'islam alors pourquoi pas pelle de liquité pelle de huahine pelle de dra à la place de pelle de triti vous avez la parole monsieur le ministre pourquoi pelle de triti c'est essentiellement dû aussi au marketing que l'on veut que l'on veut développer sur ce produit et malheureusement pour les îles dans à l'étranger triti triti est très très porteur pour pour le marketing de notre produit pour le temps passé dans sous l'eau donc là c'est très très variable on ne peut pas le définir aussi facilement ça dépend de la taille du nucléus que l'on met à l'intérieur ça dépend aussi de la taille finale de la pelle que l'on veut obtenir ça dépend parfois des origines donc des lagants puisque l'intervention des lagants également elle est différente tous les lagants sont différents et donc aujourd'hui on n'a pas on n'a pas un tableau qui nous permet de dire tant de mois passés sur l'eau permet d'avoir telle pelle je pense que l'expérience de chaque perliculteur permet au perliculteur de pouvoir retirer les pelles au bon moment de pouvoir les sortir de l'eau au bon moment mais aujourd'hui ce n'est pas aussi aussi aisé pour nous au service perliculture de trouver de donner une grille comme ça ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas contrôlable M. le ministre excusez-moi avant de donner la parole à M. Lissane entre le triki et Bora 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 c'est plus c'est plus connu enfin c'était la présenterie parce que je suis désiré sous le bon M. Lissane vous avez la parole merci M. le président juste une parenthèse que j'ai on avait soulevé en commission pour nous aider nous certains élus à mieux comprendre le POMOTO puisqu'on parle de la presse sans opposer M. les chers collègues POMOTO on aurait dû amener quelques échantillons comme l'a proposé la représentante Mme le rapporteur quelques échantillons de pelles pour nous mieux éclairer et mieux discuter sur ce sujet voilà tout ça s'il y avait des pelles à Ouahine on aurait emmené je crois les Isoulouan on aurait emmené voilà merci alors là je regrette on a une fin on a deux mêmes fins à Ouahine ils ne coulent même pas bon allez on avance l'article donc 5 non 5 c'est 6 article 6 article 6 critères additionnels des critères additionnels à ce format la classification de base ci-dessus définie peuvent être retenus pour mieux caractériser une perle de culture de traité la couleur et l'assortiment des perles 6 la couleur de base et les couleurs secondaires la couleur dominante de la perle doit être la plus homogène possible en général la perle possède une ou plusieurs couleurs secondaires 6.2 l'assortiment l'assortiment des perles peut être homogène par la couleur le lustre la forme la qualité de la surface et le diamètre la couleur l'assortiment de colliers de perles ou l'apérage de perles permettent une évaluation subjective de la perle de culture de traité sur l'article 6 même vote même vote article 7 article 7 transport inter-île le transport inter-île des perles de culture de traité brut et travaillé nécessite un justificatif de transport ou un certificat de confier un arrêté en conseil des ministres fixe la forme et le contenu du justificatif de transport et du certificat de confier sur l'article 7 même vote même vote article 8 article 8 commercialisation et exportation des rebuts la commercialisation des rebuts est interdite en Polynésie française et leur exportation prohibée la prohibition d'exportation de rebuts mentionnée à la linéa précédent peut être levée pour des programmes scientifiques du service en charge de la perliculture sur l'article 8 même vote même vote article 9 article 9 commercialisation et exportation de la perle de culture de Tahiti 6 et 3 quarts ou 6 et demi la perle de culture 6 et 3 quarts ou 6 et demi définie à l'article 2.3 de la présente délibération peut être commercialisée en Polynésie française et exportée exclusivement montée de manière permanente sur l'article 9 même vote même vote article 10 article 10 contrôle préalable de la commercialisation des perles de culture de Tahiti les contrôles décrits ici après ne dispense pas des formalités d'exportation énoncées aux articles 11 et 12 petit a lors de vente aux enchères ou de vente sur offre un contrôle de qualité des perles de culture de Tahiti préalable à l'exposition et à la consultation par les clients doit être effectué les agents commissionnés du service en charge de la perliculture vérifient que les lots présentés ne contiennent pas de rebut petit b en dehors de toute exportation les détenteurs de perles de culture de Tahiti peuvent soumettre leur lot de perles au contrôle de qualité des agents commissionnés du service en charge de la perliculture qui vérifient que ceux-ci ne contiennent pas de rebut un arrêté en conseil des ministres fixe les modalités de ces contrôles de qualité les rebuts présentés dans le cadre de la procédure du présent article sont conservés et détruits par le service en charge de la perliculture les producteurs de perles de culture de Tahiti titulaires de la carte peuvent être indemnisés sous la base du poids net des rebuts conservés un arrêté en conseil des ministres fixe les modalités de cette indemnisation sur l'article 10 même vote même vote article 11 article 11 formalité d'exportation des perles de culture de Tahiti brutes travaillées des ouvrages en perles de culture de Tahiti 11.1 définition les perles de culture de Tahiti brutes sont telles qu'elles proviennent de la récolte et simplement nettoyées au sel et à l'eau par exemple on entend par perles de culture de Tahiti travailler les perles percées enfilées temporairement pour la commodité du transport on entend par ouvrages en perles de culture de Tahiti correspondant tous les ouvrages faits entièrement ou partiellement en perles ne contenant pas de métaux précieux ou de métaux doublés ou plaqués de métaux précieux à l'exception des accessoires ou garnitures de minime importance les perles assorties par ronds de taille par qualité par nuance et constituant un article préparé pour servir à la parue sont considérées comme des ouvrages en perles 11.2 contrôle préalable à l'exportation tout exportateur doit soumettre le lot de perles et les ouvrages à expédier à l'examen du service en charge de la perliculture un agent commissionné délivre après contrôle un certificat de qualité d'exportation et un tableau de classification les rebuts sont conservés et détruits par le service en charge de la perliculture les rebuts présentés par les producteurs de perles de culture de Tahiti titulaires de la carte professionnelle dans le cadre de la procédure du présent article sont indemnisés sur la base du poids net des rebuts conservés des arrêtés en conseil des ministres définissent la forme et le contenu du certificat de qualité d'exportation du tableau de classification ainsi que les conditions d'indemnisation des rebuts par le service en charge de la perliculture 11.3 procédure de l'exportation après contrôle les perles et les ouvrages destinés à l'exportation auxquels sont jointes un exemplaire du certificat de qualité d'exportation et un tableau de classification sont placés dans un ou plusieurs sacs normalisés fournis par le service en charge de la perliculture et scellés par celui-ci le saut ne peut être brisé que par les agents du service des douanes ou par ceux du service en charge de la perliculture le délai de validité du saut est fixé à 10 jours l'exportateur joint un exemplaire du certificat de qualité d'exportation ou du tableau de classification à sa déclaration en douane sur l'article 11 même vote même vote article 12 article 12 des formalités d'exportation des articles de bijouterie 12.1 définition sont définis articles de bijouterie de joie et frie et leur partie les articles entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux ou partiellement en ces mêmes métaux précieux sous réserve qu'il ne s'agisse pas de simples garnitures ou d'accessoires de minime importance 12.2 procédure de l'exportation les articles de bijouterie présentés sous forme de bracelets ou de colliers comportant plus de 10 perles doivent être soumises aux procédures de contrôle visées à l'article 11 de la présente délibération pour toute exportation des autres articles de bijouterie comportant des perles de culture de Tahiti l'exportateur doit fournir à l'appui de la déclaration en douane une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'article 8 de la présente délibération un arrêté en conseil des ministres définit le contenu et la forme de la déclaration sur l'honneur et du certificat d'exportation ainsi que du tableau de classification les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté d'application visée à l'année précédente sur l'article 12 même vote article 13 article 13 dérogation au principe le transport et l'exportation de perles de culture de Tahiti des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant des pourvus de tout caractère commercial réalisé par les voyageurs sont dispensés de l'obligation de produire les documents précités aux articles 7 11 et 12 on entend par exportation de perles de culture de Tahiti dépourvues de tout caractère commercial les exportations qui présentent un caractère occasionnel et portent exclusivement sur des perles réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau en quantité ne devons traduire aucune préoccupation commercial sur l'article 13 même vote article 14 article 14 disposition pénale sans préjudice des dispositions du code des douanes sont punies de peine d'amende prévue pour les contraventions de 7ème classe pour chaque infraction constatée les personnes qui font un usage frauduleux des définitions fixées par le chapitre 1er de la présente délibération se dispense d'utiliser les appellations propres à chaque produit défini au chapitre 1er de la présente délibération on ferait l'interdiction de commercialiser ou d'exporter des rebuts définis à l'article 8 sur l'article 15 14 excusez-moi même vote article 14 article 15 article 15 les agents commissionnés du service en charge de la perluculture sont chargés de l'application de la présente délibération dans leur domaine de compétences même vote même vote article 16 article 16 la délibération numéro 2088 APF du 12 juillet 1988 portant définition des produits tirés de l'activité de la perluculture en Polynésie française et fixation et fixation des règles relatives à la classification à la commercialisation et aux formalités d'exportation de la perle de culture de Tahiti est abrogé même vote même vote article 17 article 17 disposition transitoire les arrêtés numéro 989 CM du 26 juillet 2001 portant disposition pour l'application de la délibération numéro 2088 APF du 12 juillet 2001 portant définition des produits tirés de l'activité de la perluculture en Polynésie française et fixation des règles relatives à la classification à la commercialisation et aux formalités d'exportation de la perluculture de Tahiti numéro 1040 CM du 7 août 2001 modifié fixant les conditions d'indemnisation des rebuts par le service de la perluculture en application de la délibération numéro 2001 88 APF du 12 juillet 2001 portant définition des produits tirés de l'activité de la perluculture en Polynésie française et fixation des règles relatives à la classification à la commercialisation et aux formalités d'exportation de la perluculture de Tahiti reste en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés d'application des articles 10 petit 1 et 11 de la présente délibération sur l'article 17 même vote même vote article 18 article 18 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française sur l'article 18 même vote sur l'ensemble même vote juste avant la suspension puisqu'il est midi et demi on va aller déjeuner maintenant je vous recommande la lecture de l'audit pour répondre à l'interrogation de monsieur Kouhou Mouettini le conseil d'administration de l'éthique institut de communication audiovisuelle ne s'est pas réuni en 2004 pas une seule fois ce qui a empêché d'arrêter le compte financier de l'exercice 2003 donc c'est des salades qui nous a raconté voilà on suspend la séance et on va déjeuner bon mesdames messieurs on reprend nos travaux vous avez bien déjeuné ça va c'est quand même mieux le matin d'être non prochaine fois on va manger des toitoué de chez vous là on va faire là c'est le top du top donc vous souhaitez qu'on étudie d'abord votre document c'est ça donc c'est le dossier 1224 relatif à un projet de délibération complétant la délibération 9921 APF non 99217 APF du 2 décembre 99 relative à l'habitat social en Polynesie française en matière de principes généraux de l'accession à la propriété des ensembles immobiliers constituant des lotissements sociaux de l'office pour l'inigène de l'habitat présenté au nom de la commission du logement l'aménagement du territoire de l'urbanisme et des domaines par mesdames Sylviane Terroapé à l'anat et tonoui vous êtes d'accord donc qu'on passe d'abord ce dossier madame la ministre vous souhaitez présenter l'économie du texte monsieur le président mesdames et messieurs les représentants je vous donne bien le bonjour madame la représentante du secrétaire général et permettez-moi aussi de pouvoir saluer la mémoire de notre secrétaire général VTA Vobridge que nous avons perdu dimanche en tout cas à vous tous le bonjour monsieur le président pour aller au plus court je voudrais passer la parole au rapporteur de ce dossier merci merci madame la ministre il va falloir nous habituer jeanne et maintenant secrétaire général d'accord c'est bon pour nous tous alors donc madame Terroapé vous avez la parole merci monsieur le président madame la ministre les collègues bonjour par lettre numéro 38 PR du 28 janvier 2005 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération complétant la délibération numéro 99 217 APF du 2 décembre 1999 relative à l'habitat social en Polynésie française en matière de principes généraux de l'accession à la propriété des ensembles immobiliers constituants des lotissements sociaux de l'office polynésien de l'habitat la Polynésie française a confié à l'office territorial de l'habitat social OTHS devenu actuellement l'office polynésien de l'habitat OPH la mission d'être pour son compte l'opérateur public en matière de réalisation de logements sociaux que ceux-ci soient collectifs groupés ou dispersés mais aussi qui répondent à un régime locatif d'accession directe à la propriété ou de location vente La délibération numéro 99 217 APF du 2 décembre 1999 modifiée est venue définir le cadre réglementaire de cette politique qui se trouve être notamment concrétisé par la réalisation depuis 20 ans de 56 lotissements sociaux construits tant en zone urbaine que rurale mais également en zone de plaines littorales ou montagneuses Il demeure que les locataires de ces lotissements sociaux expriment de longue date une demande de pouvoir accéder à la propriété de leur logement Vu égard à la légitimité de cette revendication il nous est proposé au travers du projet de délibération 6 juin de donner suite à cette aspiration Pour cela il est suggéré de définir un cadre réglementaire nouveau au sein d'un titre 5 dénommé de l'accession à la propriété des ensembles immobiliers constituant des lotissements sociaux relevant des secteurs locatifs et de location-vente de l'office polynésien de l'habitat inséré dans la délibération précitée du 2 décembre 1999 et comportant cinq articles additionnels fixant un ensemble de dispositions pour la mise en œuvre effective de cette politique L'économie générale de ce texte peut dès lors ainsi être présentée Un article 57 nouveau prévoit le principe de la rétrocession des biens en cause sur la base d'une proposition émise par l'office polynésien de l'habitat valable un an L'article 58 nouveau fixe les règles des déterminations des prix de cession de chacun des lots concernés ceci intégrant la valeur du terrain d'assiette et le prix de revient de la construction cédée incluant le coût des voiries et réseaux divers et l'application de deux abattements dont l'un tient fond de la moyenne économique journalière des acquéreurs en cause L'article 59 nouveau prévoit les règles relatives à l'imputation des loyers effectivement acquittés sur le prix de cession et celles touchant au règlement des soules éventuels résultant du mode de calcul ainsi prévu L'article 60 nouveau mentionne que les frais d'acte sont à la charge de l'opérateur public sachant que par ailleurs de telles opérations sont déjà bénéficiaires des mesures d'exonération des droits d'enregistrement et de transcription prévues par la délibération numéro 96 8 actée du 18 janvier 1996 Le premier alinéa de l'article 61 nouveau dispose que les acquéreurs sont redevables pendant 10 ans des mêmes obligations que celles assignées aux bénéficiaires d'un logement en accession directe à la propriété Occupation du logement à titre de résidence principale Interdiction de transformer le logement en local commercial ou professionnel ou en local destiné à la location vide meublé ou saisonnière Interdiction de revente sauf autorisation de l'Office polynésien de l'habitat Obligation d'assurance du bien contre le risque d'incendie Le non-respect de ces obligations expose la personne fautive à devoir rembourser le montant de l'aide publique accordée soit le bénéfice des abattements précités Le second alinéa de l'article 61 règle les modalités du rachat éventuellement par l'opérateur public pendant le délai de 10 ans évoqué à l'alinéa précédent Du bien mis en vente par application des dispositions déjà en vigueur pour la session directe à la propriété est mentionné à l'article 25 de la délibération du 2 décembre 1999 L'article 3 du projet de délibération précise la nouvelle numérotation des articles anciens à l'égard à l'injonction des nouveaux articles détaillés tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'assemblée de la poignée française au nom de la commission du logement de l'aménagement du territoire de l'urbanisme et des domaines de bien vouloir adopter merci madame terroiteur la discussion est ouverte et c'est au tour donc des non-inscrits à prendre la parole madame tahiata n'étant pas là je vais donc vous donner lecture de ce que nous avons proposé si vous en êtes d'accord d'ici en haut le projet de délibération qui vous est soumis pose quelques problèmes délicats tant en ce qui concerne sa réalisation qu'en ce qui concerne le choix du moment de son examen et de son éventuelle adoption sa conception est bonne et ne souffre pas de contestation qui ne souscrirait en effet à l'idée de permettre aux ménages à revenus modestes de devenir propriétaires de leur logement en revanche les modalités de mise en oeuvre de ce projet soulèvent plusieurs objections la première le mécanisme consiste ni plus ni moins qu'à faire en sorte que les locataires acquièrent gratuitement leur logement en effet si vous additionnez l'abattement de 50% sur le prix de vente l'éventuel abattement complémentaire de 20% et la prise en compte des loyers comme venant en déduction du prix à payer il reste peu de chances pour que l'OPH puisse tirer un quelconque revenu de la vente il devra même éventuellement acquitter un prix supplémentaire en versant une soult si le montant des loyers est supérieur au prix résiduel du logement deuxièmement le gouvernement dispose ici d'un patrimoine qui ne lui appartient pas les logements sociaux construits par l'OPH relèvent du patrimoine géré par ce dernier or le gouvernement ne prévoit aucun mécanisme de compensation de la perte subie par l'OPH troisièmement c'est bien d'une perte de ressources qu'il s'agit puisque d'une part l'OPH perd la propriété des logements cédés et donc les ressources qu'il pouvait en tirer pour l'avenir et d'autre part les loyers qu'il croyait avoir acquis dans la période précédant la vente lui sont en fait repris puisqu'ils viennent en déduction du prix de vente du logement sur un autre point important le moment choisi pour présenter cet avantage ne me paraît pas opportun je vous rappelle que nous allons voter ici aux îles du vent dans dix jours la mesure qui vous est proposée n'est dans ce contexte ni plus ni moins qu'une faveur il s'agit de l'acquisition quasi gratuite d'un logement accordé à des électeurs elle est donc de nature à entraîner l'annulation du scrutin en raison des pressions exercées sur ceux-ci d'autant qu'elle vient compléter un catalogue déjà fourni davantage aux électeurs dont les plus connus sont l'augmentation du SMIC pour lequel une campagne de plus d'un mois a eu lieu et la baisse supposée des tarifs de réélectricité doit-on en rajouter alors que la mesure qui vous est proposée peut parfaitement être adoptée plus tard je ne le pense pas et je souhaitais donc vous proposer de renvoyer ce dossier en commission je vous remercie de votre attention j'invite maintenant pour le groupe Tahuera Huidatira monsieur Marcelin Lisson à prendre la parole vous avez la parole merci monsieur le président madame la ministre chers collègues la cohésion sociale une priorité qui a été confirmée par le président du pays et qu'il a qualifié de priorité absolue une réponse nécessaire au sentiment d'injustice que provoque l'exclusion aux craintes de chacun des polynésiens la crise du logement est une réalité le déséquilibre entre l'offre et la demande pousse vers le haut les prix des logements et par suite ceux du foncier les niveaux atteints sont souvent inaccessibles au plus grand nombre cette crise touche les classes moyennes mais ce sont les plus modestes qui en subissent le plus fortement les conséquences l'augmentation de l'offre est donc indispensable il faut tenter d'accroître le rythme de construction pendant quelques années afin de rattraper le retard accumulé du fait d'une production insuffisante l'accession à la propriété doit rester un axe de la politique du logement c'est un facteur d'ascension sociale toutes les familles qui habitent dans les logements sociaux parlent de l'accession à la propriété c'est ce qu'il s'agit d'une aspiration générale c'est par rapport à cette demande générale de devenir propriétaire de son logement que le projet de délibération que nous est soumis aujourd'hui tente d'y répondre ils ont raison car devenir propriétaire a bien des vertus que personne ne conteste se constituer un patrimoine c'est pouvoir alléger ses charges lorsqu'on prend sa retraite c'est pouvoir léguer un bien à ses enfants c'est une des formes de la solidarité intergénérationnelle avoir son propre logement c'est avoir la possibilité d'améliorer son cadre de vie quotidien à ses heures de loisirs c'est plus généralement mieux l'entretenir l'intérêt individuel rejoint donc l'intérêt général le pays a besoin de tous ces ménages qui augmentent notre parc de logement qui soignent le cadre de vie cependant il ne faut pas opposer le locatif et l'accession il faut pouvoir offrir le choix à nos concitoyens entre ces deux statuts d'occupation du logement et répondre à la forte aspiration de beaucoup d'entre eux d'accéder à la propriété d'ailleurs la politique du gouvernement n'a-t-elle pas réaffirmé que la politique du logement doit tendre à favoriser une offre de logement de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son monde d'habitation soyons convaincus qu'il faut développer l'accession à la propriété qu'elle ne soit pas réservée à une partie seulement de la population je ne veux pas que nos concitoyens qui rêvent de devenir propriétaires de leur logement n'aient pas la possibilité de réaliser ce rêve c'est une question de justice sociale je pense que cette possibilité qui est offerte aujourd'hui à la demande du président du pays qui lors de ses voeux aux forces vives a exprimé le souhait que davantage de polynésiens puissent réaliser le projet immobilier qui leur apparaît aujourd'hui inabordable il est certain que l'accession à la propriété apporte plus de sécurité à l'accédant dont les ressources sont modestes l'objectif de la présente des libérations est donc de permettre à plus de familles qui veulent être propriétaires sans changer de quartier d'acquérir leur logement social bien sûr il y a des précautions à prendre pour que l'accession à la propriété de son logement soit réussie et éviter les écueils pour le futur propriétaire ne perdons pas de vue que notre but c'est la satisfaction des besoins de nos concitoyens en conséquence je demande donc à l'ensemble de mes collègues de voter favorablement au projet de délibération monsieur le président mesdames messieurs les représentants je vous remercie de m'avoir écouté merci monsieur l'issame j'invite monsieur René Kouhou-Moutini du groupe TR à prendre la parole vous avez la parole merci monsieur le président madame le ministre bonjour la semaine dernière nous approuvions un ensemble de mesures modifiant cette même délibération numéro 99 217 APF du 2 décembre 1999 relative à l'habitat social en Polynésie française ces mesures venaient en particulier d'une part faciliter les démarches administratives concernant les demandes de construction de farés au PH d'autre part améliorer le traitement de certaines catégories sociales dans leur démarche de prétention à un logement social c'est le cas des célibataires et des foyers comportant des adultes scolarisés âgés de moins de 21 ans ces dispositions élaborées dans un souci de toujours améliorer la réglementation relative à la politique du logement social menée par le gouvernement trouvent une continuité dans le projet de délibération que nous examinons aujourd'hui en posant le principe de l'accession à la propriété ces nouvelles dispositions réglementaires viennent répondre à la demande de nombre de locataires qui depuis 20 ans pour certains vivent dans les quelques 56 lotissements réalisés dans le cadre de la politique de logement social du gouvernement en mettant en place de telles mesures c'est un pas de plus qui est fait pour rendre de la dignité à des personnes n'ayant pas les moyens de se loger correctement au prix du marché il s'agit aussi de responsabiliser et redonner de l'élan à des personnes pour qui un tel acte d'achat peut être facteur de remotivation et de tremplin vers d'autres projets psychologiquement il est en effet plus motivant d'aller travailler pour gagner de l'argent qui servira à acquérir un logement plutôt qu'à payer un loyer les conditions facilitées dans lesquelles ces personnes peuvent se rendre propriétaires du logement qu'elles louent abattement forfaitaire de 50% sur le prix de cession abattement complémentaire pouvant aller jusqu'à 20% garantissent aussi la prise en compte des personnes les plus défavorisées et constituent en cela un facteur important de cohésion sociale à ce titre j'aimerais rappeler que pour répondre à l'expansion des besoins en matière de logement social il faudrait maintenir plutôt pendant au moins 10 ans un rythme de construction de 1700 habitations en moyenne par an nous comprenons bien que cela pose des problèmes en ce qui concerne le foncier c'est dire l'importance des besoins et donc la nécessité de conduire cette politique de l'habitat social avec une vision à long terme vision laquelle s'intègre d'ailleurs parfaitement le présent principe d'accession à la propriété mesdames messieurs chers collègues je vous demanderai de voter avec moi en faveur de ce projet de délibération je vous remercie de votre attention merci monsieur Kouhou-Moutini madame la ministre vous avez la parole monsieur le président merci suite aux différentes interventions que je viens d'entendre je ne répondrai pas point par point mais j'ai gardé d'un point de vue global les interrogations et les inquiétudes que vous pouvez avoir les uns et les autres sur ce sujet et notamment par rapport à votre interlocuteur sans le seul président pour ce qui me concerne je vous remercie de pouvoir et c'est le point commun que je vois avec les autres interventions que la conception de ce dossier effectivement va dans le bon sens puisqu'elle fait accéder donc des familles modestes à la propriété ce qui est fortement très attendu quel que soit le choix politique des familles ou que le on peut dire quelles que soient nos opinions politiques sur la question mais c'est une très bonne chose ensuite monsieur le président vous avez effectivement noté que les modalités de mise en oeuvre que vous doutiez de ces modalités de mise en oeuvre puisque donc pour différentes raisons que vous évoquez ça ne permettait pas tout d'abord j'ai relevé trois points au niveau du mécanisme d'acquisition au niveau du gouvernement qui en fait l'OPH étant propriétaire de ce patrimoine le gouvernement donc il ne lui appartenait pas de pouvoir disposer de ce patrimoine et ainsi qu'une paix de ressources de l'OPH et je vous remercie pour ces inquiétudes mais je voudrais lever cela monsieur le président dans la mesure où l'OPH est quand même un office qui est qui a quand même un cadre pour objet d'abord de mener un service public et si effectivement depuis de nombreuses années ils ont dû gérer ce parc immobilier en faveur de nos familles les plus modestes il faut quand même savoir que par rapport à la gestion et vous le connaissez bien vous-même puisque il y a eu une démarche de la part de la chambre territoriale des comptes qui faisait quand même apparaître qu'un certain nombre de loyers n'étaient pas payés et que l'OPH avait quand même des prêts de plus d'un milliard mais justement ce que je voudrais avant de répondre à cette question vous rappelez simplement que ce n'est pas d'ici demain que les familles vont être propriétaires de ces logements par contre il fallait que l'assemblée de Polynésie puisse donner à l'OPH les moyens d'avoir un cadre réglementaire nouveau et c'est dans l'exposé des motifs afin de permettre justement à cet office de pouvoir mettre en oeuvre et faciliter cette accession à la propriété ça c'est un point et donc vous avez un certain nombre d'articles qui est donc mis en oeuvre et vous avez surtout dans la délibération l'ouverture plus tard dans l'article 2 ces différentes dispositions nouvelles qui viennent en fait aider l'OPH à pouvoir mettre ses familles dans une position pour pouvoir en tout cas accéder à la propriété c'est une chose maintenant quand on perte de ressources de l'OPH il faut savoir que les loyers étant très très modeste et qu'il y a une gestion très difficile d'un point de vue financier pour récupérer cet argent donc tant qu'à faire il vaut mieux pour ma part en tant que ministre en charge de l'habitat il vaut mieux à ce moment là que l'on puisse se pencher d'une manière beaucoup plus sérieuse et que l'on puisse mener à terme et que l'on rende propriétaire complètement ses familles ce n'est pas la peine il vaudrait mieux au lieu d'avoir toute une armada administrative du point de vue de l'OPH pour pouvoir régler ces situations financières ces ressources financières qui sont quand même très modestes moi je pense que dans l'année à venir il serait bon que l'on puisse effectivement laisser ces familles acquérir ces logements là avec un calcul savant qui vous est présenté ici même rappelez également monsieur le président que vous avez raison de dire que ce patrimoine n'appartient pas au gouvernement mais le texte prévoit et cadre bien que seul le conseil d'administration de l'OPH peut et doit décider c'est certainement pas le gouvernement nous tout ce qu'on a à faire c'est le cadre réglementaire dans lequel nous n'avons pas dépassé les limites c'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant quant à savoir de l'opportunité monsieur le président à savoir que nous sommes à 10 jours du vote il peut y avoir une annuation du scrutin je répète encore une fois ça sera pas dès lundi matin avant le 13 février que les familles vont être propriétaires c'est simplement de mettre en route la machine le mécanisme permettant à ces familles et surtout à l'OPH de pouvoir gérer une situation que ce soit le TAHWER à l'ADN l'UPLD tout ce que l'on veut qui viendra après de toute manière le cadre doit être fixé est-ce qu'il faut attendre après moi je veux dire à partir du moment je veux dire par là à partir du moment les textes sont prêts et bien faisons le passé ensuite concernant tout le reste je voudrais relever tout simplement un point qui nous a été donné par monsieur Lisson sur la priorité absolue je pense qu'effectivement et j'aborde dans ce sens et pour en terminer il s'agit bien d'une question de justice sociale qu'il faudra appliquer et que je trouve opportun de pouvoir le faire passer aujourd'hui je vous demande messieurs mesdames et représentants de pouvoir approuver de notre texte je vous remercie merci madame le ministre pour les réponses que vous avez formulées à nos interrogations et je vous invite donc à venir à la délibération et à l'article premier article premier il est inséré une fin de l'article premier de la délibération numéro 99 217 APF du 2 décembre 1999 modifié précité un allumé à nouveau ainsi rédigé l'accession à la propriété des ensembles immobiliers constituant des lotissements sociaux relevant des secteurs locatifs et de la location vente de l'office polynésien de l'habitat par le locataire merci madame il est inséré infini infine c'est en anglais sur l'article premier la discussion est ouverte nous sommes tous d'accord on passe au vote qui est pour unanimité unanimité article 2 article 2 à la suite de l'article 56 de la délibération numéro 99 217 APF du 2 décembre 1999 il est inséré un titre 5 dénommé de l'accession à la propriété des ensembles immobiliers constituant des lotissements sociaux relevant des secteurs locatifs et de la location vente de l'office polynésien de l'habitat comportant les articles nouveaux ainsi rédigés article 57 tout locataire d'un ensemble immobilier relevant de l'office polynésien de l'habitat peut sur la proposition de cet office et dans les conditions fixées au présent titre acquérir le logement dont il a la jouissance le locataire dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la proposition de vente émanant de l'office polynésien de l'habitat pour décider d'y donner suite à l'expiration de ce délai et faute de réponse cette proposition est classée sans suite article 58 le prix de cession du bien est fixé par l'office polynésien de l'habitat en prenant en compte la valeur du terrain d'acide le prix de revient de la construction cédée incluant le coût des voiries et réseaux divers il est ensuite fait application d'un abattement forfaitaire de 50% d'un abattement complémentaire compris entre 0 et 20% qui est déterminé par l'autissement en fonction d'une moyenne économique journalière calculée conformément aux dispositions de l'article 52 de la présente délibération article 59 pour le règlement de ce prix de cession il est imputé sur celui-ci le cumul des loyers effectivement acquittés par l'acquéreur pendant toute la période de la location du bien considéré lorsque le résultat de cette imputation fait apparaître un solde négatif il est procédé au profit de l'acquéreur au versement de cette solde lorsque ce résultat fait apparaître un solde positif l'acquéreur à la charge de s'acquitter de cette solde au profit du budget de l'office polynésien de l'habitat article 60 les frais d'acte afférant aux opérations relevantes du présent titre sont à la charge de l'office polynésien de l'habitat article 61 les bénéficiaires des dispositions du présent titre sont redevables des obligations portées à l'article 25 de la présente délibération en cas de vente du bien dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 25 l'office polynésien de l'habitat bénéficie d'un droit de préférence sur le bien dont le prix de rachat est déterminé dans les conditions de l'alignéa 4 de ce même article 25 sur l'article 2 oui madame vous avez la parole merci monsieur le président madame ministre bonjour j'ai posé la même question que je vous pose aujourd'hui en commission il s'agit tout simplement de l'exemple le plus concret pour moi le lotissement de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de la commune de la commune de Pop-Été par contre les loyers sont perçus par l'OPH comment comment la procédure que nous sommes en train de mettre en place pourra être appliquée pour les les locataires de ces de ces de ces appartements 6 à 20 ans merci vous avez la parole madame oui monsieur le président madame le représentant effectivement et je suis contente que vous posiez cette question ce qui veut dire que cette comment dirais-je que l'intervention de notre président concernant que le texte n'était pas opportun vous voyez bien toute la difficulté par votre question pour essayer de raccorder tout le monde effectivement et vous avez raison je fais partie moi-même et on doit liquider tout le patrimoine en fait immobilier du Farid de France et donc de pouvoir l'incorporer ça c'est un c'est tout un travail administratif qui doit être incorporé au niveau de l'OPH avant de pouvoir ensuite rendre les acquisitions de ces que les familles puissent acquérir leur logement il y a toutes ces formalités administratives que vous soulevez à savoir si les bâtiments effectivement sont sont la propriété de Farid de France s'ils font aussi appartient à la mairie aux différentes communes parce qu'on en a plusieurs et que les loyers sont perçus par l'OPH ça voudrait bien dire que ça ne sera pas de main laver que les familles seront propriétaires mais par contre il y a toute une série de conseils d'administration de travaux préalables qui font que il faudrait donc ramener toutes ces opérations pour que ce soit sous la houlette seule de l'OPH avec les en étant quand même très vigilants à ce que personne n'y perde de plus mais excusez-moi d'être vulgaire mais il va falloir effectivement prendre son bâton de pèlerin et c'est pour cela que je vous demande qu'il faut voter ce texte là pour l'instant ça montre bien qu'il y a des difficultés à donner en fait à rendre accessible ces logements aux familles puisqu'au préalable tous ces détails doivent être vus au sein de chacun des conseils d'administration pour ma part au niveau au niveau des Farais de France je dois avec donc le ministre en charge de cet office et bien rétablir il va falloir que je puisse clore toutes ces opérations du Farais de France avec ce conseil d'administration ramener à l'OPH et tout le reste et pour parler avec la commune s'il y a des achats à faire il faut faire ces achats mais en tout cas tout cela va rentrer en compte dans le prix ensuite que le propriétaire devra tenir compte c'est pour cela comptez bien sur nous c'est un gros travail à faire et qu'il faut le faire très rapidement ça mettra un peu de temps si on vous a donné justement dans ce texte un délai d'un an nous pensons nous pensons qu'effectivement c'est une date qui sera juste mais rien ne nous ne nous contraindra à revenir auprès de l'Assemblée auprès de vous pour peut-être encore donner une prorogation mais c'est le délai que l'on vous demande avant de pouvoir procéder à la pleine et entière accession à la propriété aux familles tous ces détails là doivent être vus avant mais on ne peut pas le faire si on ne voit pas ce texte maintenant merci madame le ministre oui madame Pétounu je souhaitais aussi poser une question poser votre question madame merci monsieur le président merci madame le ministre de répondre à mes interrogations alors je vais prendre un autre cas encore enfin mais qui serait plus facile je préfère m'informer on est là pour ça le lotissement Tauras Cis à Outuro Cis à RTR est un programme territorial un terrain territorial avec un programme au PH c'est bien ça c'est un lotissement qui est prêt à être distribué les logements sont prêts bon vu les contraintes des élections nous sommes obligés d'attendre qu'après les élections on verra qui aura le plaisir de pouvoir distribuer ces logements là par contre ce que je suis en train et j'ai besoin de votre confirmation il rentre bien c'est plus facile alors pour ce cas spécial Tauras qui est un programme de l'OPH d'entrer en vigueur dans le cas de la délibération que nous sommes en train d'étudier vous avez la parole madame la ministre oui merci monsieur le président vous avez raison de poser cette question ça va pas je pourrais pas dire plus facile la difficulté elle y est elle est simplement différente parce que pour l'acquisition de c'est le foncier c'est le foncier ou le bâtiment le foncier plus le bâtiment l'OPH a dû faire un emprunt auprès de l'AFD qui doit donc courir sur 20 ans c'est simplement à la fin de ces 20 années là simplement où l'on pourra rendre accessible à la propriété les habitants enfin les familles qui auront droit à ce lotissement pas avant pas avant parce qu'il y a justement un emprunt qui vient d'être signé pour permettre justement la construction enfin toute la mise en oeuvre de ce bâtiment ça va être il va rentrer dans le programme de l'accession à la propriété mais d'une manière beaucoup plus pas de manière aussi rapide comme pour les autres pour moi la rapidité c'est au bout d'un an pour moi le plus rapide de l'accession dans certains lotissements ça va être dans un an mais en même temps il faut savoir que d'autres lotissements il faudra peut-être attendre 4 ans 5 ans et pour le lotissement en temps je me réfère au comptable et bien ça sera que dans 20 ans madame merci merci je souhaitais juste intervenir avant de vous donner la parole deux interventions plutôt deux observations la première sous forme d'interrogation quel est le parti immobilier de Paris de France aujourd'hui et la seconde observation est-ce qu'il serait pas plus judicieux et je vous pose à nous tous de faire en sorte à ce que les particuliers puissent avoir des prêts bancaires pour construire à 20 ans parce que les particuliers eux c'est 10-15 ans maximum et des offices tels que l'OPH peuvent avoir accès à des facilités à des prêts sur 20 ans qu'on rétrocède ensuite aux particuliers après coup et la valeur vénale l'a beaucoup baissé entre temps voilà une suggestion toute simple en politique en réforme de politique de logement oui monsieur le président je pense que vous faites partie du conseil d'administration de la Sucrido et ce point et ce point a été aussi soulevé puisque de toute manière comme par exemple je prends le cas de l'autisme en taura c'est une location vente donc ils vont être les familles vont être amenées à pouvoir demander un prêt et au fur et à mesure et au bout des 20 années et bien seront propriétaires vous voyez c'est pas une accession ce que j'ai peur que s'installe dans nos têtes c'est que l'accession à la propriété va se faire du jour au lendemain non il y a aussi tout un un processus administratif et financier qu'il va falloir mettre en oeuvre de manière à ce que les familles puissent rentrer dans ce dans ce dans cette accession là mais mais ils vont pas être propriétaires dans dans 5 ans c'est pas possible cette location vente va faire va faire va leur donner l'occasion au fur et à mesure comme nous avec nos maisons enfin moi je dis moi j'ai fait un prêt à la Socredo pour pouvoir faire ma maison au bout des 15 années bon ben la maison elle est la mienne pour l'instant je rembourse mon prêt à la Socredo et ça va être exactement la même chose en revenant à la question de du président concernant le patrimoine de France il y a toute une liste et ils ont été alors le terme exact c'est bien rétrocéder ils ont été transférés à l'OPH vous avez Amouriaveil les chalets de Pater et Rima Fatahua Val 3 1 2 Odutira tes maoris village tes niopopouré tes otou tes papa tes vihounou tes amon tes père et grand tes père et val tes tioro 1 et 2 Vahiria et Vahitavatava 1 2 3 et 4 voici le patrimoine de Paris de France qui donc a été transféré à l'OPH à l'heure actuelle merci madame Détournée vous avez la parole merci monsieur le président merci madame la ministre pour les précisions concernant Tauran mais tel que vous me connaissez ça m'écoche d'entendre la réponse que vous me donnez parce que fin fermant défenseur des intérêts de nos populations de Raromantais je vous dis franchement que ça m'écoche d'entendre il va falloir que j'aille leur dire c'est que dans 20 ans que vous pourrez être propriétaire raison de plus qu'aujourd'hui nous sommes amenés on aurait dû me dire ça au début de la délibération j'aurais appelé tous mes collègues à voter contre cette délibération on est en train encore de bitumer la route pour ceux des îles du vent et chez nous même devant notre propre porte on n'est pas capable de de fixer un délai parce que à la lecture de la délibération c'est bien mis 10 ans 10 ans bon maintenant on m'explique que c'est parce que on a été contracté des empereurs je vous en congé madame la ministre on va aller parler ça à un petit étoil en nuit de RT1 non parce que l'OPH a contracté un prêt auprès de la HID heureusement qu'il n'y a pas les élections le 13 février arrêté on a envie de faire pas rentrer dans nos dans nos chambres quoi enfin je suis un peu révoltée par 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 ces dispositions parce que il me semblerait que il y a deux il y a deux principes il y a bien la location vôtre et il y a bien aussi la location simple c'est ce qu'on nous a expliqué lors de la tournée des agents de l'OPH destinés à aller faire les enquêtes sociaux auprès des demandeurs des futurs acquéreurs de ce lotissement alors si j'entends et en plus je vous jure que sur 35 logements attribués il y a eu un éclatement de une forte demande de la part des gens je sais ô combien de dossiers qui est en stand-by alors si c'est ça la condition c'est dans 20 ans qu'ils pourront prétendre être propriétaires j'espère qu'on pourra remondifier cette délibération d'ici après le 14 février n'est-ce pas à ton moment s'il vient de moi voilà merci madame le ministre madame le ministre j'ai la parole oui je suis très triste d'entendre ce que je viens d'entendre parce que ça dénote tout simplement qu'il y a un malentendu le plus fondamental le malentendu c'est que vous allez si vous persistez de cette manière madame Tétouanoui vous irez tout droit dans le mur je m'entends on peut tout vendre actuellement tout à ce moment là rendre accessible les propriétaires de toute manière il va falloir rembourser cet emprunt soit pour l'instant l'emprunt qui a été contacté avec l'AFD ne coûte qu'un taux d'intérêt à 2 et quelques pourcents ce qui est très faible ensuite lorsque les personnes seront attributaires de leur logement ils vont avoir dans cette location vente il n'y a pas de location simple pour les raromataï c'est juste la location vente ils vont pouvoir bénéficier d'abord de ce que l'OPH a pu avoir à un taux très très favorable et en plus de ça ils auront droit à l'aide au logement ce qui fait que de 70 000 francs qui devraient normalement payer ça va tomber jusqu'à au moins 30 000 francs moi je vous propose de bien regarder si vous n'êtes pas suffisamment encore éclairé que l'on puisse vous éclairer tous sur ce problème de l'accession à la propriété mais c'est comme pour tout le monde moi ma maison comme je vous dis je serai propriétaire que lorsque j'aurai tout remboursé pas avant mais simplement vous êtes vous êtes quand même chez vous je veux dire au bout de 20 ans ça vous reviendra il vaut mieux que ce soit comme ça plutôt que de payer un loyer indéfiniment alors si on parle du cas par cas sur Taurat ce que l'on vous propose est bien est bien plus favorable pour les populations des Raroumatais que ce qu'on peut avoir dans d'autres logements qui sont sur les îles du Vent honnêtement merci madame le ministre oui monsieur Kouhou Mouetini et avant de vous donner la parole juste une petite remarque ne soyez pas entristé madame le ministre comme madame Tétouanou il a dit et pour l'avoir vécu sur le terrain le problème vient du fait aussi que certains techniciens des services compétents en l'occurrence l'OPH dans leur tournée en matière de communication devraient faire des efforts pour bien expliquer ce qui se passe réellement et quels sont les enjeux véritables notamment aux élus que nous sommes parce que ce travail d'explication que nous réclamons encore heureux que en ce qui me concerne je siège au conseil d'administration de l'OPH mais c'est pas le cas de tout le monde donc il y a un effort véritable à faire en matière de communication interne et le contexte électoral vient comment dire augmenter la confusion qu'il y a dans les esprits des uns et des autres exaspère merci monsieur le président quand j'entends les différentes interventions bien je pensais et puis aux marquisiens qui sont un peu plus malins que les autres car bon il y a eu des cas justement des paris de France que bénéficiaient les 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 locataires pas les locataires parce qu'il y a différentes procédures il y a accession à la propriété il y a location simple dans deux communes il y a eu les paris de France à Rivao et à Ouahouka et bien donc je dis qu'ils ont été beaucoup plus malins bon je donne un exemple simple un logement terrain pour 10 millions et quand par exemple il y a 7 millions de subventions par et de France 3 millions c'est la part contributive donc de du propriétaire alors accession à propriété donc il va demander un prêt de 3 millions à la banque et puis après il devient propriétaire bon ceux qui ne peuvent pas donc on a donc essayé de voir pour qu'il y ait une une location simple c'est pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'aller demander un emprunt à la Socredo car bon ceux qui n'ont pas de revenu bien entendu quand ils vont aller demander un prêt à la Socredo et bien tout de suite ils sont ils sont refusés et c'est un peu dans ce sens et il reste donc la part contributive par location simple et puis on attend par la suite le temps qu'il faut pour qu'ils deviennent propriétaires c'est dans ce sens là que nous nous avions vu dernièrement il y a il y a à peu près une dizaine d'années et bien il y en a qui sont propriétaires voilà ce que je voulais dire monsieur le président merci monsieur Kouhou Moutini madame Tétouni vous avez la parole merci monsieur le président madame le ministre si mes propos ont un peu dérapé je vous demande de m'excuser mais je vous assure ce qu'on nous a expliqué RTA par les agents envoyés par l'OPH et je tiens à témoin madame Sylvia Ntero RTA qui était aussi avec moi lors de cette fameuse réunion d'information que nous avions insisté et demandé à ce qu'ils viennent là-bas nous expliquer c'est bien la location simple et la location vente qui a été qui nous a été expliqué concernant le lotissement TOUA ça je parle sous le témoin de madame Tero c'est pour ça d'ailleurs ma question d'avant et mes préoccupations parce que nous avions un peu consulté la liste des demandeurs des futurs demandeurs du fameux lotissement TOUA et je me suis même personnellement demandé posé la question j'espère que ces familles là sont conscients et savent quelles sont les conditions de de paiement ou de location concernant ces fameux maisons d'habitation qui sont à TOUA et il a fallu qu'on provoque qu'on insiste à avoir une réunion d'information avec les agents de l'OPH pour qu'on découvre qu'il y avait deux principes à la location simple pour ceux qui ne pouvaient pas justement aller contracter un emprunt auprès des organismes bancaires et Dieu sait que la plupart de ceux qui demandent ces logements là sont justement dans ce cas de figure et pour ceux qui pouvaient bon ben c'était la location la location vente c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui bon c'est clair alors qu'il va falloir repartir et expliquer que eh ben les gars on est désolé mais c'est ça et si vous voulez être propriétaire ben ça sera tout simplement dans 20 ans voilà madame Théroaté vous avez la parole ensuite madame le ministre merci monsieur le président je voudrais juste confirmer les propos de madame Tétouane Milana parce que nous étions en présence des techniciens de l'OPH et ils ont informé ils nous ont informé tel que madame Tétouane Milana vient de nous de nous présenter et ma crainte aujourd'hui c'est que les dossiers ont été constitués une liste n'a pas été arrêtée encore et donc les informations qui ont été informées lors des constitutions des dossiers sont telles que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui et donc je rejoins ma collègue en allant refaire encore le terrain et leur informer une autre information qui ne sont pas très alléchants pour nous les îles et donc ma crainte aujourd'hui je pense que madame le ministre si vous pouvez m'écouter parce que chez nous les informations qui passent ne sont pas les mêmes ici je suis désolée c'est pas un malentendu de notre part mais ça vient bien de vos services merci merci madame Théros à terre madame le ministre vous avez la parole alors concernant donc le point précis sur Taurat je viens de me faire confirmer à l'instant encore puisque c'est le comptable qui a parlé que c'est bien on parle bien des locations vente puisqu'il n'y a que sous 15 jours simplement que l'emprunt a été signé avec l'AFD d'une part mais je suis aussi dans le doute depuis que vous me parlez de cette manière parce qu'il me semble effectivement qu'en commission d'attribution et c'est pour cela que nous avons reporté après le 14 février et je m'engage à pouvoir regarder ce dossier correctement il me semblait effectivement que nous avions évoqué vers location simple maintenant j'ai un doute pour l'instant voilà ce qu'on va faire ce que le comptable me dit je tiens au compte mais en même temps je regarderai les PV de la commission d'attribution pour laquelle effectivement nous avions évoqué c'est ce qui a fait que nous avions tous les élus autant de la commune il manquait plus que vous d'ailleurs monsieur le président pour pouvoir donc on a un jour des dossiers laissez-moi donc le temps de voir mais il me semble qu'effectivement la location simple a été évoquée me semble-t-il je ferai vérifier ceci étant sachez quand même que l'accession à la propriété c'est bien l'objet même même pour le lotissement taurale et que c'est à des taux vraiment où il y a des loyers je ne peux pas parler des loyers mais l'emprunt va être tel que les familles vont s'en sortir plutôt que de payer 70 000 francs avec cette aide au logement et les taux préférentiels que nous avons pu avoir je vous assure qu'aux alentours de 30 000 francs je pense que les familles pourront s'en sortir mais laissez-moi encore donc le temps de pouvoir revoir le cas du lotissement taurale d'accord ça c'est une chose deuxièmement pour en revenir à monsieur Kouhou Mouettini je je veux simplement dire que le 10 février on est en 2 4 la semaine prochaine juste avant les élections il y a un conseil d'administration pour lequel justement le farais de France il faut savoir va transférer donc ses biens à la commune aux communes et les modalités ensuite d'accession à la propriété seront les mêmes que celles que farais de France a pu faire à l'OPH alors je ne sais pas quels sont les farais enfin quels sont les lotissements qu'ont les marquisiens pour qu'il puisse y avoir quelques familles qui soient propriétaires je n'en sais rien pour l'instant je n'ai pas les éléments mais pour ma part je sais qu'il y a un conseil qui est prévu le 10 février qui va donc transférer les farais de France pour ce qui concerne les communes je répète encore une fois et il va y avoir l'application de la même règle que fait l'OPH c'est à dire que suivant le type de contrats entre guillemets qui ont été faits avec les familles donc vous voyez bien que ce texte qui n'est qu'un cadre réglementaire général pour l'OPH en tout cas ne donne en fait que la possibilité de poursuivre et encore une fois le fait de vouloir acheter nos familles pour ces élections n'est vraiment pas le cas parce que c'est un dossier qui est très difficile et comme bien même il y a de la difficulté mais ça va être lent lent et surtout comme je dis personne ne devrait y perdre des plumes quand on s'y retrouve mais il va bien falloir s'y atteler alors je répète encore une fois pour taur A je reprendrai ça avec la commission d'attribution il me semble effectivement la location simple avait été évoquée je regarderai ça merci oui merci madame le ministre monsieur Kourou Moutiné et ensuite madame Tétoun oui monsieur le président c'est très brièvement je voudrais faire savoir madame le ministre au Marquise il y a trois lotissements par les deux frances il y en a un à Hibawa il y en a un à Ouhoka et le troisième à Ouhapo il y a les deux cas c'est à dire à Hibawa ou Ouhoka accession à la propriété c'est le début alors pour Ouhapo également mais moi en tant que maire à l'époque j'ai sollicité bien entendu j'étais pour accession à la propriété alors moi j'ai demandé pour Ouhapo que ça soit en location simple pourquoi parce que je n'admettais pas que ce sont ceux qui ont les moyens qui ne pourront bénéficier de ces logements accession à la propriété et c'est ainsi à l'époque j'avais demandé en location simple alors que dans les deux cas les autres les deux autres cas c'était accession à la propriété c'est à dire que les comment les bénéficiaires ont donc déjà payé leur part contributive c'était ainsi à l'époque on parlait bien entendu de l'accession à la propriété dès le début de la mise en place de ces logements par les deux frances bon maintenant c'est vrai que vous me dites que là on parle maintenant de transfert transfert aux communes alors que à l'époque c'était déjà transféré aux communes il me semble mais c'est bien entendu parce que ce n'est pas question que je vais vous poser qu'est-ce qui encaisse justement en location simple du cas de l'autissement à Ouapo Hunanui c'est le lotissement Hunanui alors bien entendu c'est le payeur qui encaisse justement cette location simple mais pour la commune merci monsieur Kofou Moutini madame Tétounoui vous avez la parole ensuite madame la ministre oui merci monsieur le président oui madame la ministre je tiens juste à vous faire rappeler que lors de la dernière commission de l'OPH où nous étions tous là sauf le président on a même pas eu le temps d'évoquer justement la question sur la location simple ou la location vente il y a justement eu un vœu de la part de tous les maires qui étaient présents d'ailleurs à ce que la commission soit déconcentrée sur le RTA et que l'avis revenait aux élus de le RTA parce que c'était un projet qui était cise à Outouroui on avait demandé à ce que d'abord une sous-commission pouvait statuer déjà aux îles sous le vent avant la décision finale parce que nous sommes conscients que c'est de la propriété de l'OPH mais c'était ça le vœu qu'on avait émis bon en prolongement alors des questions des incertitudes aujourd'hui que l'on a il me semblerait tout à fait opportun alors de demander à ce que pendant que cette sous-commission se tiendra je ne sais pas dans les semaines à venir à ce que le comptable vous madame la ministre et les techniciens de l'OPH puissent se rendre à cette sous-commission et expliquer une bonne fois pour toutes les modalités justement d'attribution pour les futurs acquéreurs du lotissement au Torah voilà merci oui merci madame la ministre j'ai la parole ce qui est bien c'est que c'est ce que je voulais dire à madame l'Anna c'est qu'on puisse se réunir pour justement non pas simplement que la l'attribution mais de quelle manière est-ce que le montage de l'opération a pu se faire de manière parce que la clé elle va être là de façon à savoir que comment est-ce que les taux ont été placés de façon à ce que les familles puissent bénéficier soit de la location simple soit de la location vente je crois que et vous avez raison monsieur le président c'est la partie informative qui gêne parce qu'on a vu que la fin des opérations et pas le début parce qu'en fait il va falloir aussi rembourser les 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 prêts bancaires qui ont pu être faits soit dans le cadre du contrat de développement soit dans le cadre du fonds de reconversion et donc ces différents opérateurs en fait bancaires vont intervenir immanquablement pour imposer aussi bien leurs règles tout simplement merci monsieur le président bien merci donc avec après toutes ces précisions à la suite de nos nombreuses interrogations je nous propose de passer au vote donc sur l'article 2 qu'est-ce qu'on fait on continue à voter de la même manière ou vais-je vous suggérer ce que j'avais dit dans mon intervention initiale de reporter qui peut-être non non on vote hein allez on vote ok même vote article 3 article 3 les articles 57 58 et 59 de la délibération numéro 99 217 APF du 2 décembre 1999 modifiés précités deviennent respectivement ces articles 62 63 et 64 sur l'article 3 on est réellement sûr que ça va être véritablement les articles 62 63 et 64 pour ne pas qu'en cours d'année on revienne ici pour dire que c'était 61, 62 et 63 non on a eu des précédents c'est pour ça j'insiste on est bien sûr là-dessus hein bien même vote même vote article 4 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française même vote même vote sur l'ensemble même vote même vote bien nous revenons donc maintenant au dossier sur le dossier 12 12 du 31 janvier 2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2003 du groupement des établissements de Polynésie française pour la formation continue greppe phoque présentée au nom de la commission des finances par monsieur Howard Veilaroa et madame Monique Richeton monsieur Veilaroa vous avez la parole à moins que n'ayant le ministre de l'éducation n'étant pas là et ne pensant pas que madame le ministre va défendre le dossier non bon monsieur Veilaroa vous avez la parole président merci madame la ministre Yorana par lettre numéro 28 PR du 6 décembre 2004 le président de la Polynésie française a transmis en fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier 2003 du groupement des établissements de la Polynésie française pour la formation continue greppe phoque l'émission établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière le grec phoque a été créé par la délibération numéro 2003 97 APF du 10 juillet 2003 l'arrêté numéro 1179 du 14 août 2003 détermine l'organisation le fonctionnement les règles financières et comptables de l'établissement cet établissement organisme de formation continue relevant du ministère chargé de l'éducation a pour objet la mise en oeuvre de tous les moyens propres à assurer toutes les actions de formation continue et de promotion sociale des adultes ou des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent il répond à la demande des entreprises des collectivités des services publics et des particuliers pour l'exercice de ces missions le grec foc fait appel aux priorités aux moyens des établissements publics d'enseignement de second degré dans le cadre de relations contractuelles avec ces derniers le grec foc est administré par un conseil d'administration qui comprend le ministre chargé de l'éducation président le directeur des enseignements secondaires ou son représentant vice-président un représentant désigné par l'assemblée de la polemisie française ou son suppléant les chefs des établissements publics d'enseignement de second degré ayant passé convention avec le grec foc pour l'exercice de la mission de formation continue ou le représentant un représentant du personnel permanent de l'établissement ou son suppléant élu par l'ensemble du personnel l'organisation du grec foc le grec foc est organisé de la manière suivante deux conseillers en formation continue sont chargés de gérer les relations avec le client potentiel dans un secteur donné l'un assure le suivi des actions avec les administrations et les entreprises la gestion de l'APP atelier pédagogique polynésien la promotion sociale et la formation des personnels du grec foc l'autre suit notamment les opérations en relation avec le Cephi et tout le secteur au curé il s'agit d'une organisation souple et pragmatique le secrétariat a été réparti en fonction des tâches spécifiques une collaboratrice suit particulièrement les conventions avec les entreprises une deuxième avec le Cephi suit les actions de promotion sociale et le troisième coordonne l'APP l'argent comptable dispose d'une collaboratrice un demi-poste a été créé pour l'entretien des locaux l'activité en 2003 la priorité a été donnée dès le 10 juillet 2003 à l'organisation de l'établissement celui-ci a donc dû se doter de quatre postes et demi entraînant une augmentation de la masse salariale toutes les actions qui constituent les ressources du grec foc ont été mises en place avec l'introduction de la notion du seuil de rentabilité prenant en compte toutes les charges fixes cette notion nouvelle permet non seulement d'augmenter les capacités d'intervention de l'établissement mais aussi de mettre en place des actions plus nombreuses que par le passé l'accent a été mis sur l'installation des locaux et de l'équipement enfin il a été mis en place des formations internes pour le secrétariat afin de pouvoir créer très vite un pôle administratif efficace et responsable les moyens le personnel les effectifs permanents en personnel au 31 décembre 2003 sont les suivants conseillers en formation continue quantité 2 contractuels catégorie CC4 1,5 catégorie CC3 1 catégorie CC2 2 donc un total de 4,5 en outre le grec foc emploie comme intervenant des enseignements des enseignants renumérés à la vacation des intervenants extérieurs à l'éducation nationale dépatentés les locaux le grec foc à sa création s'est installé dans les nouveaux locaux à l'intérieur de la cité scolaire de Tarnay immeuble administratif l'ancien lycée hôtelier il dispose de 9 salles de classe dont 2 louées au lycée tertiaire de Piret une salle a été aménagée pour permettre l'accueil d'handicapés avec le sanitaire correspondant 2 salles sont équipées en matériel informatique l'ensemble convient pour l'activité en 2003 mais de nouveaux locaux sont nécessaires pour la mise en place des actions futures les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis sa création le 1er juillet 2003 sont les suivants en total pour l'année 2003 69 248 345 les ressources propres comprennent des fonds provenant de greffaut 26 millions en total 26 879 489 francs et p fonctionnement 16 460 433 francs et p investissement 10 419 056 francs et p dont 5 264 215 francs et p en transfert de matériel immobilisable du greffaut des fonds de second semestre 2003 d'une valeur de 42 162 856 francs et p les autres ressources concernent une subvention d'état pour la promotion sociale consacrée à la mise en oeuvre des actions destinées à un public défavorisé les faits financiers marquant de l'exercice les charges de personnel pour le deuxième semestre 23 102 27 659 533 francs et p soit 65 75% des dépenses de fonctionnement d'un motel total de 42 065 978 francs et p les dépenses d'investissement concernent l'équipement d'une salle en matériel informatique ainsi qu'un coffre-fort pour l'argent de ce comptable examen du compte financier les grandes masses à la clôture de l'exercice se considérer le compte financier se présente comme suit récapitulatif des opérations du compte financier je vous donne les résultats résultats de la section de fonctionnement 16 763 311 résultats de la section d'investissement 0 un résultat total de 16 763 311 les éléments déterminants du résultat compte de résultat nous avons un total de charges en 2003 de 58 829 289 en produit 2003 58 829 289 et en total de résultats intermédiaires 19 166 932 les dépenses et les produits exceptionnels proviennent des recettes et des dépenses effectuées en 2003 pour le compte du greffoc article 3 de la délibération numéro 2003 97 APF du 10 juillet 2003 l'évolution de la structure financière de l'établissement en 2003 nous avons un total de l'actif de 66 955 1268 et un total de passifs en 2003 de 66 955 1268 situation patrimoniale comme indiqué cité avant le greffoc s'est installé dans les nouveaux locaux à l'intérieur de la cité scolaire de Town l'installation nécessaire à l'enseignement ne fait que commencer fondement 16 763 311 francs CP affectation du résultat le montant définitif des recettes du compte financier du greffoc pour l'exercice 2003 est arrêté A pour la section de fonctionnement 58 829 289 francs CP pour la section d'investissement 10 419 056 francs CP soit un total de recettes de 69 248 345 francs CP le montant définitif des dépenses du compte financier du greffoc pour l'exercice 2003 est arrêté A pour la section de fonctionnement 42 065 978 francs CP pour la section d'investissement 10 419 056 francs CP soit un total de dépenses de 52 485 034 francs CP Le compte financier présente ainsi un résultat global positif de 16 763 311 francs Quant au résultat de fonctionnement de l'exercice 2003 d'un montant de 16 763 311 francs CP il est affecté au compte 120 résultat de l'exercice moins excédent Les rapporteurs après avoir pris acte des résultats de ce compte financier demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances de bien vouloir adopter le projet de délibération 6 juin Président Merci M. le rapporteur La discussion est ouverte Nous n'avons pas de remarques particulières Si vous avez une Mme Tarietta sur le greffoc Donc vous avez la parole Merci M. le Président A priori il n'y a pas de problème à relever puisque le greffoc qui a succédé au greffoc a commencé à fonctionner en 2003 Cet organisme qui n'a pas reçu de subvention du budget général a par contre reçu en dotation initiale les fonds affectés à l'ancien greffoc Il a ainsi dégagé un résultat positif en 2003 à hauteur de 16,763,311 francs Cependant et comme beaucoup de ces organismes on peut noter une certaine imprécision dans la présentation de ces comptes puisque si les recettes mentionnent une somme de 42,162,856 francs au titre des fonds du second semestre il n'est fourni aucune précision sur la nature de ces recettes Bien que la priorité ait été donnée à l'organisation de l'établissement il n'est fourni aucune précision sur les actions de formation effectuées par l'organisme qu'a dû quand même en faire puisqu'il est fait mention d'intervenants extérieurs et de formateurs Et enfin il serait souhaitable que l'organisme distingue dans ses dépenses ce qui concerne ses frais propres de fonctionnement en personnel de ce qu'il doit payer aux intervenants extérieurs Merci Merci Mme Tahiata pour le groupe des normes inscrits Pour le groupe du Tahoued Ahoued Akhida j'invite Mme Fabienne Benet Vous avez la parole Mme Benet Monsieur le Président merci contrairement à Mme Tahiata mon intervention va dans un sens beaucoup plus positive notre assemblée est saisie en ce jour afin d'approuver le compte financé du groupement des établissements de Polynésie française pour la formation continue c'est un établissement industriel et commercial qui a pour objectif la mise en oeuvre de tous les moyens propres à assurer toutes les actions de formation continue et de promotion sociale des adultes ou des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engage le grep phoque répond à la demande des entreprises des collectivités des services publics et des particuliers en ce qui concerne la situation patrimoniale le grep phoque s'est installé dans de nouveaux locaux à l'intérieur de la cité de Tahoné dans deux des neuf salles louées au lycée tertiaire de Piret j'en déduis que cet engagement est lié à une forte demande de formation par ailleurs je constate qu'une salle a été aménagée exclusivement aux personnes handicapées qui sont eux aussi demandeurs de formation dispensés par cet organisme que j'en félicite aussi monsieur le président nous ne pouvons qu'encourager les acteurs de ces formations à poursuivre leur effort et leur dynamisme pour répondre aux attentes de notre population enfin je tiens à reféliciter la gestion de cet EPIC qui a des recettes de fonctionnement excédentaire sans aucune subvention du territoire contrairement à certaines autres EPIC et à un montant minime de l'état de 200 000 francs CFP pour une formation en faveur des défavorisés félicitations et bonne continuation aussi mes chers collègues je me prononcerai en faveur de cette délibération et je vous invite donc à en faire de même merci madame Bénette j'invite maintenant pour le groupe Théra madame Juliette Tahouatama vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre mesdames messieurs l'organisme de formation anciennement appelé Gréphoc a fait peau neuve afin de restructurer son organisation il s'est doté symboliquement d'une lettre supplémentaire le P pour Polynésie une matière une manière pardon de signifier le souhait d'orienter la population polynésienne vers le plein emploi selon les besoins et les compétences spécifiques de notre finnois cette structure dépend directement du ministère de l'éducation et découpe son champ d'application en deux secteurs essentiels la préparation aux examens et la formation continue analysant les besoins des entreprises ou des actifs à la recherche d'un emploi l'organisme formateur adapte le contenu des formations aux besoins et aux capacités personnelles l'organisme peut notamment monter un module de formation pour seulement quelques participants sur la demande d'une entreprise à ce titre les formations modulaires ou personnalisées sont possibles chaque stagiaire sera orienté sur l'établissement qualifié pour sa formation et suivi par les formateurs qui dresseront un bilan de ses compétences en fonction des besoins du marché ou de sa structure professionnelle enfin pour résumer les choses les objectifs du greffe FOC sont l'acquiescement et le perfectionnement des compétences professionnelles et si besoin de la remise à niveau du champ plus général des connaissances de base telles que le français les maths l'anglais l'histoire au vu des chiffres du compte financier pour l'exercice 2003 nous ne pouvons que nous réjouir du bon fonctionnement de l'établissement le compte financier présente un résultat excédentaire de plus de 16 millions avec un total de recettes de 69 248 345 francs provenant essentiellement des ressources propres et un total des dépenses de 52 485 034 il a été mis en place au sein du greffe FOC des formations internes de secrétariat dans le but d'avoir un pôle administratif efficace et responsable ce qui ne pourra que favoriser la bonne marche de ce service à l'avenir enfin pour clore ce dossier j'insisterai sur le fait que cet organisme répond à sa formation à sa mission de formation continue tout en restant une unité économique performante mesdames et messieurs vous l'aurez compris j'apporte mon soutien à ce projet de libération et j'invite mes chers collègues à voter en faveur de ces dispositions d'avant je vous remercie merci madame monsieur le ministre vous avez la parole monsieur le président bonjour mesdames messieurs les représentants bonjour non juste pour effectivement rappeler mais vous le savez bien mieux que moi le greffe FOC a changé de nature juridique et s'est donc constitué un établissement public industriel et commercial donc il s'avère que sa mission première et c'est noté dans le rapport de présentation est d'assurer au delà de sa mission de formation continue et de préparation aux examens d'assurer un équilibre financier grâce et en générant ses propres ressources et je suis bien évidemment tout à fait satisfait que le greffe FOC assure lui-même sans contrepartie financière du pays sauf la contribution de l'état mais très minime assure lui-même ses propres ressources s'agissant de la de la question de madame la représentante Chantal Flores je dirais juste qu'effectivement sur un second semestre nous avons là les charges globales de personnel à hauteur de 27 millions qui comprennent bien évidemment outre les personnels permanents la partie liée aux vacataires mais j'ai demandé au directeur du greffe FOC bien évidemment de vous proposer une déclinaison de ces charges de personnel que vous avez même si c'est un petit peu rebutant à lire que vous avez directement dans le compte financier qui est en excès au présent rapport mais le directeur se chargera de vous transmettre ces informations là-dessus si parce que l'intitulé et les articles liés au personnel permanent ne sont pas liés au personnel vacataire merci monsieur le ministre je souhaite intervenir madame Tariyata je voulais juste qu'on réponde à ma question la provenance des recettes au titre du second semestre et si on pouvait connaître les actions de formation qui ont été effectuées alors sans bien évidemment totalement maîtriser le dossier mais pour avoir participé de loin je dirais à un certain nombre d'actions de formation nous pouvons compter sur des formations qui ont été dispensées à la fois pour les entreprises privées pour un total de 1600 heures ce qui représente un peu plus de 45% de l'activité du grec foc des actions de formation je dirais plus individualisées qui concernent donc des personnels et pour un montant total de 600 heures et des formations aussi liées et en partenariat avec le Cephi au titre de la formation continue pour un total de 1040 heures soit un petit peu plus de 30% de l'activité du grec foc sur le sous-lent semestre pour plus de précision je rappellerai juste que notamment en matière de sécurité routière et de sécurité alimentaire il a été conventionné entre le grec foc et la délégation à la sécurité routière et les papes un certain nombre de formations permettant aux conducteurs qui ont été je dirais pris en flagrant délit de délit de réglementation routière de suivre des stages obligatoires à défaut il serait bien évidemment verbalisé deuxièmement sur la sécurité alimentaire je rappelle qu'un certain nombre d'entreprises ont souhaité être formées à l'hygiène alimentaire notamment en matière de manipulation de viande et là aussi je crois que c'est une initiative très intéressante parce que les entreprises privées et notamment les grands groupes nous nous aperçois que bien évidemment la demande en matière de formation liée à la sécurité alimentaire est très forte et le grec foc assure bien évidemment je dirais ce soutien et cet appui à la fois technique et pédagogique à l'attention de l'ensemble de ces demandeurs merci pour vos réponses monsieur le ministre plus d'autres interventions nous passons à la délibération article premier article 1er le compte financier de l'exercice 2003 du grec foc est arrêté comme suit section de fonctionnement dépense 42 millions 65 mille 978 francs et p et en recette 58 millions 829 mille 289 francs et p section en capitale dépense 10 millions 419 mille 56 francs et p et en recette 10 millions 419 mille 56 francs et p sur l'article premier passons au vote oui madame vous avez la parole oui monsieur le président ma question n'a encore rapport avec l'article premier c'est juste que pendant la lecture du rapport surtout le passage qui concerne le personnel parce que là on dit bien qu'il y a eu deux conseillers en formation continue mais par contre en contractuel catégorie cc4 là je vois 1,5 est-ce que vous pouvez comme j'étais pas en commission alors j'ai envie qu'on m'explique un petit peu ce que ça veut dire 1,5 pour un contractuel vous avez la parole monsieur le ministre merci monsieur le président il s'agit juste pardon de distinguer bien évidemment un poste de permanent et à temps complet et le demi-poste concerne la femme d'entretien la femme de ménage qui assure le ménage pour le grec fort qui est à mi-temps un poste à temps complet et un poste à mi-temps c'est le découpage je suis désolé bien évidemment fait état de virgule mais on n'a pas coupé en deux l'être humain sur l'article 1 nous passons au vote donc nous sommes tous d'accord unanimité unanimité article 2 article 2 le résultat en excédent est arrêté à la somme de 16.763.311 francs sur l'article 2 même vote même vote article 3 article 3 le président de la colonisie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la colonisie française sur l'article 3 même vote même vote sur l'ensemble même vote nous passons au rapport suivant qui est donc le rapport 12-22 du 31 janvier 2005 portant avis de l'assemblée de la polynésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux présentés au nom de la commission du statut et des lois par madame Lana Tétouanou et monsieur Paul Ropito madame Tétouanou vous avez la parole merci monsieur le président par lettre numéro 1509 DRCL du 4 octobre 2004 le haut commissaire de la république soumet pour avis à l'assemblée de la polynésie française un projet de loi autorisant l'approbation du protocole sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux le protocole le 10 décembre 1999 le 10 décembre 1999 a pour objectif de mettre en place un régime complet de responsabilité et d'indemnisation adéquate et rapide en cas de dommages causés soit par un mouvement transfrontier illicite ou illicite de déchets dangereux ou non soit par l'opération d'élimination des dits déchets Ce protocole est indissociable de la convention internationale de Bâle de 1989 applicable en Polynésie française qui réglemente les mouvements transportiaires de déchets dangereux Cette convention préconise notamment en son article 12 l'instauration d'un régime de responsabilité civile et environnemental pour une indemnisation rapide et adéquate Aussi le régime de responsabilité créé par le président protocole est en parfaite cohérence et continuité avec le vœu formulé par la convention de Bâle en son article 12 Le protocole trouve sa justification dans une préoccupation louable qui tend à combler un vide juridique dans de nombreux pays en développement mais aussi à inciter les exportateurs et importateurs de déchets à agir avec précaution Les opérateurs seraient tentés d'exporter leurs déchets dangereux vers les pays en voie de développement pour des raisons de moindre coût de l'entreposage Désormais les entreprises qui désirent exporter ou importer des déchets en vue de leur traitement doivent préalablement à tout moment obtenir le consentement des autorités du pays exportateur et du pays importateur Economie générale du protocole Le protocole a pour objet de mettre en place un dispositif spécifique concernant la réparation des dommages causés à l'environnement entendu de manière large Le dommage visé peut ainsi consister en une atteinte aux personnes ou bien à la perte de revenus résultant d'un dommage à l'environnement mais il peut aussi comprendre les coûts de restauration de l'environnement ou le coût des mesures préventives Article 2 du protocole Il institue un régime de responsabilité objective Article 4 du protocole c'est-à-dire que sont successivement responsables la personne chargée de la gestion des déchets puis l'éliminateur Par ailleurs le protocole crée un régime d'exonération classique puisque les responsables peuvent voir la responsabilité exonérée si le dommage résulte d'un conflit armé interne ou international ou d'une insurrection d'un phénomène naturel de nature exceptionnelle inévitable imprévisible et irrésistible ou est dû au respect d'une mesure obligatoire de la puissance publique de l'État sur le territoire duquel le dommage s'est produit ou à la conduite délictueuse intentionnelle d'autrui Afin de garantir une meilleure protection de l'environnement le protocole oblige toute personne en charge de déchets à prendre les mesures préventives adéquates afin d'atténuer la gravité d'éventuels dommages Le protocole prévoit en outre une obligation importante dans le fait que toute personne responsable des déchets doit souscrire une assurance une caution et des garanties financières couvrant ces responsabilités En rappel du dispositif juridique de la Polynésie française En Polynésie française le droit de l'environnement relève de la compétence du pays car il ne relève pas des matières réservées à l'État par la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française aussi l'autorité compétente en matière de consentement pour l'exportation de déchets et le ministre en charge de l'environnement Les exportations sont fréquentes en Polynésie française car le pays ne dispose pas à leur action des infrastructures nécessaires au traitement des déchets dangereux Les exportations de déchets s'effectuent vers la Nouvelle-Zélande pour des raisons de technologie mais aussi de distance relativement réduite A cet égard la Polynésie française a prévu à l'article A212-3 du Code de l'environnement de la Polynésie française et ce conformément à la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux que les déchets pour lesquels il n'existe pas de filière d'élimination sont exportés vers un pays disposant de la technologie nécessaire à vie Les difficultés de mise en œuvre L'application à la Polynésie française du dispositif contenu dans le protocole du 10 décembre 1999 qui peut apparaître au préalable conforme aux exigences de protection de l'environnement ne sera pas sans conséquence juridique Ainsi, il sera impératif pour la Polynésie française de prévoir l'établissement d'une réglementation propre au régime de responsabilité et dans ce cadre d'instaurer les règles internes d'application de la Convention de Bâle Ces règles correspondent principalement pour la France métropolitaine aux articles L541-1 et suivant aux articles L541-40 et suivant du Code de l'environnement métropolitain articles qui ne sont pas applicables en Polynésie française Le droit interne à la Polynésie française devra donc être complété afin de mettre en oeuvre les obligations découlant du dit protocole Pour exemple, la Polynésie française devra réglementer les conditions de transport des déchets à éliminer Sur un plan pratique, la mise en oeuvre du projet droit ne semble pas au premier abord devoir relever d'un obstacle d'irrimant Ainsi, par exemple, la vérification de l'existence d'une couverture d'assurance obligatoire pour la personne prenant en charge les déchets ne paraît pas poser de difficultés majeures dans le cadre d'une exportation de déchets à éliminer hors de Polynésie française puisqu'elle pourrait relever simplement d'un contrôle lors de l'instruction du dossier d'exportation et d'importation Toutefois, le protocole n'explicite pas les modalités selon lesquelles la Polynésie française pourrait être amenée à faire respecter un certain nombre d'obligations telles, par exemple, la vérification des mesures de prévention prise par le responsable des déchets En outre, si le protocole prévoit la fixation par la législation nationale d'une limitation financière à l'indemnisation c'est-à-dire d'une limite à la responsabilité financière du responsable du dommage il ne reste que la fixation de ce seuil pour son application en Polynésie française devrait logiquement relever d'une compétence de celle-ci Enfin, le protocole ne prévoit pas quels pourraient être les moyens mis à la disposition de la Polynésie pour faire respecter les limites inférieures de la responsabilité limites liées au tonnage de la cargaison Le problème de répartition de compétences Le protocole n'envisage pas la possibilité d'un partage de compétences au sein de l'État français s'agissant pourtant de règles visant à la protection de l'environnement et qui, comme telle, relèvent de la compétence de la Polynésie française dans le cadre de son statut d'autonomie A cet égard, il convient de relever le cas de l'indemnisation accordée par l'assurance du responsable des déchets dans l'hypothèse où cette indemnisation ne couvrirait pas le montant total du dommage Un complément pourra être fourni grâce, par exemple, à la création d'un fonds spécifique dans la France métropolitaine sera tenu d'étudier la création Le financement de tel fonds pourrait en réalité être à la charge de la Polynésie française pour les incidents touchant celles-ci Le protocole ne prévoyant pas d'obligations particulières à l'égard de la France métropolitaine pourtant autorité signataire du dit protocole Conclusion Il est demandé à l'Assemblée de la Polynésie française de donner son avis sur un projet de loi approuvant le protocole fait à Bâle le 10 décembre 1999 Or, l'examen du dit protocole met en exergue à la fois un souci d'enchevêtrement de compétences entre l'État et la Polynésie française mais aussi de moyens de mise en œuvre En définitive, on ne peut que regretter que l'article 39 de la loi statutaire n'ait pu être mis en œuvre à l'occasion de la négociation de ce protocole En effet, cet article prévoit la possibilité pour le président de la Polynésie française de négocier dans le respect des engagements internationaux de la République des accords avec tout État, territoire ou organisme international Ces négociations auraient pu être l'occasion de répondre aux interrogations relatives aux modalités d'application du protocole en Polynésie française lesquelles demeurent donc aussi au vu de l'ensemble des interrogations que suscite la mise en œuvre de ce texte et dans un souci de cohérence avec le statut d'autonomie et plus particulièrement de la compétence de la Polynésie française en matière d'environnement les rapporteurs proposant à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission du statut et des lois d'émettre un avis défavorable au projet de loi présenté Voilà, Monsieur le Président Merci Madame Ketouanoui Vous souhaitez intervenir Madame Tahayata Vous avez la parole Le protocole de BAL Convention internationale applicable à tous les mouvements de déchets dangereux prévoit un régime d'indemnisation en cas de dommages résultant de ce transport La Polynésie française exporte principalement vers la Nouvelle-Zélande des déchets dits dangereux tels que les produits chimiques afin qu'ils soient retraités puisque la Polynésie ne dispose pas des infrastructures de traitement et de stockage Elle peut donc être concernée par ce système Les rapporteurs de la Commission du statut et des lois ont émis un avis défavorable au projet de loi autorisant l'approbation du protocole de BAL pour les raisons suivantes Absence de précision sur les obligations mises à la charge de la Polynésie française telles que la vérification par les services compétents du respect de leurs obligations par les exportateurs fixation du seuil de responsabilité pour l'indemnisation en cas de dommages Absence de participation de la Polynésie à la négociation sur l'accord de BAL Absence de précision sur le partage des compétences État-Polynésie et enfin Absence d'accord sur les moyens mis à disposition par la France On peut donc estimer ses objections valables et suivre cet avis défavorable Merci Merci Madame Tahiata J'invite pour le groupe Tahuera Madame Fabiola Tata Vous avez la parole Merci Monsieur le Président Messieurs les Ministres Chers amis Le Haut-Commissaire nous a transmis le 4 octobre dernier un projet de loi autorisant l'approbation du protocole de BAL du 10 décembre 1999 Ce projet porte sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux Au premier abord l'adoption de ce protocole pourrait être bénéfique pour préserver l'environnement de notre pays Cependant nous devons être vigilants Nous devons prendre garde aux difficultés de mise en œuvre d'une telle disposition En effet le protocole fait référence aux articles L.541.1 et suivants et aux articles L.541.40 et suivants du Code de l'environnement métropolitain Les 10 articles ne sont pas applicables en Polynésie Si nous approuvons l'application d'une telle disposition la Polynésie devra compléter le droit interne afin que le protocole suffisé soit applicable De plus le protocole de Bâle ne définit pas le partage des compétences entre l'État et le territoire La Polynésie risque de rencontrer des difficultés quant à l'indemnisation des victimes en cas de dommage Compte tenu des impacts juridiques et des difficultés de mise en œuvre d'une telle disposition il serait préférable d'émettre un avis défavorable au projet de loi autorisant l'approbation du protocole sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommage résultant de mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux Aussi je vous invite à approuver cette délibération Merci de votre attention Merci Mme Tata J'invite du groupe Teara M. Thomas Moutam L'intéressé est sorti il a laissé sa procuration quelqu'un qui peut lire momentanément son intervention n'étant pas là vous souhaitez-vous M. le président du groupe Teara M. Kouhou-Moutini intervenir Vous avez la parole Oui M. le président Je vais essayer de me classer dans le trouvet Thomas Moutam Merci M. le président Le protocole soumis à notre examen a pour intérêt de définir un cadre juridique obligeant les acteurs de la filière de traitement des déchets dangereux à prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques de dommages encourus lors des opérations d'élimination et de transport transfrontalier de ces derniers Par le biais de ce protocole un régime général de responsabilité de réparation des dommages éventuellement causés par toute personne en charge des déchets est donc institué La prise de mesures préventives adéquates afin d'atténuer la gravité d'éventuels dommages devient une obligation de la même façon que la souscription à une assurance une caution et des garanties financières couvrant les responsabilités Sur ce dernier point chaque pays signataire du protocole peut décider ou non de la création d'un fonds spécifique destiné à compenser les frais supplémentaires occasionnés lorsque la réparation des dommages dépasse le montant de l'interminisation accordée par l'assurance De fait ces mesures apparaissent pertinentes notamment dans la mesure où la Polynésie française pour le traitement de ces déchets dangereux convoie ces derniers vers la Nouvelle-Zélande faute d'infrastructures et de technologies adéquates Néanmoins notre statut d'autonomie qui inscrit le droit de l'environnement comme compétence du pays et le manque de visibilité qui en découle quant aux modalités d'application du dit protocole sur notre territoire rend irrecevable la proposition de mettre en place ce dispositif en Polynésie française au motif de son adoption par l'État En effet notre statut d'autonomie est une exception et un privilège au sein de la République Il nous confère un champ de compétences élargi et nous devons veiller à ce que l'exercice de ces compétences soit pleinement respecté Les négociations du protocole auraient pu être l'occasion d'évoquer le partage des compétences sur la question et définir les modalités de mise en place du dispositif en Polynésie française Or cela n'a pas été le cas en dépit des dispositions de l'article 39 de la loi statutaire de 2004 et de celle de l'article 40 de la loi de 1996 texte officiel en vigueur à la date de signature du protocole Selon ces derniers il est prévu en effet la possibilité pour le président de la Polynésie française de négocier dans le respect des engagements internationaux de la République des accords avec tout État territoire ou organisme international Nous voilà donc à l'heure où les questions d'environnement prennent une importance particulière Le 24 janvier dernier le président de la République française à l'occasion de la conférence internationale sur la biodiversité à Paris reprenait les termes du professeur Henri de Lemley pour souligner qu'il appartient aujourd'hui à l'humanité tout entière d'élaborer une nouvelle éthique planétaire capable de gérer l'avenir de l'homme en gardant en mémoire son origine sa lente et laborieuse ascension et ses liens essentiels avec le milieu naturel qu'il doit préserver En vertu de ce principe l'effort international s'oriente vers un nécessaire renforcement de la gouvernance mondiale de l'environnement et de nombreux pays expriment aujourd'hui une forte demande pour la création d'une organisation des Nations Unies pour l'environnement C'est dire l'importance aujourd'hui d'une concertation mondiale et donc de la définition de règles internationales communes afin de réguler et préserver l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui L'avis des favorables que nous exprimons face au projet d'adoption du protocole de Bâle va donc à l'encontre des mesures pourtant louables qu'il tend à mettre en place Cependant l'entorse faite au respect des compétences qui nous sont conférées par notre statut d'autonomie ne peut rester sans conséquences Nous nous sommes battus pour que l'autonomie soit une réalité pour notre pays Aujourd'hui nous nous battrons encore pour qu'elle soit respectée Je vote contre Je vote donc contre ce projet de loi visant à l'approbation du dit protocole Je vous remercie de votre attention Merci M. Kouroumoutini à un moment donné j'ai cru que vous alliez dire je vote pour le temps Ah je rigole Bon Avant de passer à la délibération M. le ministre vous avez la parole pour répondre aux questions des uns et des autres mais tout le monde est d'accord Par contre moi j'ai une question Quand est-ce que notre pays va réglementer les conditions de transport et de déchets à éliminer? M. le Président Je crois que la question qui est posée est effectivement une question tout à fait fondamentale notamment en termes de préservation de notre capital à la fois bien évidemment lié à notre environnement mais aussi de manière plus générale à ce que chacun les uns et les autres souhaitent préserver pour l'avenir de nos enfants Je crois qu'effectivement là nous sommes en plein en plein coeur d'un débat qui mérite que nous nous y pensions très sérieusement et le collaborateur du ministre de l'Environnement m'assurait qu'effectivement puisque l'antériorité d'un certain nombre de protocoles internationaux ne nous avait pas permis de mettre je dirais en plein exercice nos compétences et notamment la nouvelle loi organique il s'avère que pour remédier à ces lacunes que nous observons aujourd'hui et je suis bien évidemment tout à fait heureux que nos représentants aient relevé cet exercice de notre pleine et entière autonomie je dirais que le ministère de l'Environnement s'attachera bien évidemment à cadrer cet aspect des transports des déchets dangereux suite mais ce n'est pas que ce n'est pas simplement ce protocole qui est visé de manière beaucoup plus générale comment est-ce que nous nous situons en matière de maîtrise des déchets pour les années à venir donc je crois que ça fait partie des questions qui seront débattues et étudiées avec je dirais la plus grande diligence s'agissant d'une compétence que nous avons et que nous souhaitons bien évidemment l'exercer pleinement merci monsieur le ministre en clair on ne sait pas quand est-ce qu'on va commencer après bon monsieur Thomas Moutam monsieur Kouroumoudini vous a remplacé on passe à la délibération madame Tétounu vous avez la parole article premier c'est que le premier au regard des nombreuses interrogations que suscite la mise en oeuvre du dit protocole et dans un souci de cohérence avec le statut d'autonomie et plus particulièrement de la compétence de la Polynésie française en matière d'environnement l'Assemblée de la Polynésie française émet un avis défavorable au projet de loi autorisant l'approbation du protocole sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transports entiers et de l'élimination de déchets dangereux passons au vote si j'ai bien oui madame Tahuatama ensuite madame Tétounu vous avez la parole madame Tahuatama oui monsieur le président monsieur le ministre peut-être que la question a été posée en commission mais comme je n'étais pas là bon je vais quand même la poser quels sont les déchets qui sont exportés vers la Nouvelle-Zélande par la Polynésie et puis il y avait une autre question mais ça a été posé par notre président mais sinon c'est la première madame Tétounu d'abord ensuite les deux questions madame Tétounu concernant le petit éleveur de chèvre des marquises j'ai bien remarqué que depuis quelque temps il va presque nous écrire des poèmes au sein de cette hémicycle et nous ne pouvons que l'encourager très fortement bien sûr oui alors c'est pour ça que j'ai dit c'était juste une petite parenthèse d'ironie oui alors en tant que président de Crou nous sommes en parfaite cohérence avec l'avis défavorable que nous soumet cet avis de projet de loi pour le mouvement transportaire et l'élimination des déchets dangereux sans relever de polémiques parce que nous avons toujours dans nous jusqu'à aujourd'hui le spectre de ce que Mouroulo a laissé jusqu'à jusqu'à présent je dis bien je ne veux pas soulever de polémiques mais c'est un peu ça qui on a un exemple parfait pour que nous soyons en parfaite cohérence avec le projet de loi qui est soumis aujourd'hui nous n'avons aucune garantie c'est pour ça nous sommes tout à fait d'accord à émettre un avis défavorable sur cet avis merci merci madame monsieur le ministre j'ai la parole merci monsieur le président alors je vais répondre mais de manière très partielle puisque bien évidemment ce n'est pas mon domaine de compétence mais actuellement vous savez qu'un certain nombre de déchets sont exportés notamment en Nouvelle-Zélande et ce que l'on appelle aujourd'hui je dirais les points de collecte notamment des piles et des batteries qui sont des déchets à toxicité quand même très élevés sont exportés en Nouvelle-Zélande pour être recyclés recyclés il s'avère il s'avère que il faut bien évidemment aller par étapes et par jalons c'est une première étape de même que les déchets à toxicité notamment des déchets hospitaliers il y a la chimiothérapie puisque là nous avons un cas particulier de déchets qui sont donc exportés là aussi à la fois en Nouvelle-Zélande mais aussi en métropole ce que je pourrais apporter comme précision même si ce ne sont que des précisions je dirais d'ordre parcellaire il faut savoir qu'une programmation a été faite par le ministère de l'Environnement pour que les déchets notamment solides et pâteux puissent être traités ici sous réserve bien évidemment que nous ayons la capacité à le faire aujourd'hui c'est pour ça que nos déchets sont exportés en tout cas ceux à haute toxicité c'est que nous n'avons pas la technicité et la capacité à les traiter le ministère de l'Environnement planche dessus et la programmation prévue notamment sur le site de Nivelle prévoit qu'une première étape sur les déchets solides et pâteux seront traités d'ici le premier trimestre 2006 pour ce qui est des déchets un petit peu plus complexes à traiter parce que là encore il faut une technicité particulière sera l'objet toujours dans le cadre de la programmation faite par le ministère de l'Environnement sans doute sur le second trimestre 2006 voire premier trimestre 2007 tout ce qui est déchets très 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 dangereux là aussi nous avons bien évidemment un souci lié à cette technicité et la programmation n'a pas prévu en tout cas pour le ministère de l'Environnement que nous les traitions ici je crois qu'il y a d'autres pays qui sont bien plus avancés que nous en la matière et le ministère de l'Environnement souhaite poursuivre ce déchet à vraiment très très haute toxicité continuer ce qui est fait actuellement voilà si j'ai répondu ne serait-ce que partiellement à vos interrogations merci monsieur le ministre sur l'article 1 donc unanimité article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française et transmise accompagnée de son rapport de présentation au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française aucune intervention sur l'article 2 même vote même vote sur l'ensemble même vote même vote nous passons maintenant au rapport 12-13 du 31 janvier 2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour l'exercice 2003 présenté au nom de la commission des finances par messieurs Marcelin Lissande et René Kohou-Mouentini M. Lissande vous avez la parole à moins que M. le ministre souhaite intervenir non d'accord M. Lissande vous avez la parole merci M. le président M. le ministre M. le ministre par lettre numéro 11 PR du 11 janvier 2005 le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour l'exercice 2003 Les effectifs de l'IJSPF Les effectifs humains déployés sur l'ensemble des installations gérées par l'établissement ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices en 2001 17 agents mis à disposition par le ministère de la jeunesse et des sports 18 agents mis à disposition par la présidence 77 agents au total aidés de 20 agents en chantier de développement local 5 agents en chantier d'intérêt général et 2 agents en dispositif d'extension des jeunes En 2003 45 agents en contrat à durée indéterminée et fonctionnaires 38 agents en contrat à durée déterminée 13 agents mis à disposition par le service de la jeunesse et des sports 5 agents mis à disposition par le ministère de la jeunesse et des sports 12 agents mis à disposition par la présidence soit 113 agents au total aidés de 15 agents en chantier d'intérêt général et 10 agents en dispositif d'insertion des jeunes Les coûts du personnel pour l'année 2001 ont été de 195,020,643 francs en 2002 de 238,979,874 francs et en 2003 pour 235,529,714 francs soit une réduction de 1,44% par rapport à 2002 et une augmentation de 20,77% par rapport à 2001 L'évolution en pourcentage par rapport au budget de fonctionnement a été en 2001 de 41,10% en 2002 de 40,07% et 42% en 2003 La commission paritaire consultative a été convoquée à 6 reprises et a statué sous 12 embauches 11 renouvellements de contrats 12 propositions d'avancement 1 reclassement et 1 octroi d'indemnité Les moyens financiers moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis 3 ans ont évolué comme suit En 2001 nous avons eu nous avons eu moins 476,071,083 francs en section d'investissement 429,699,804 francs et en fonds de roulement nous avons en total moins 46,371,049 francs En recettes de fonctionnement Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 552,947,361 francs et concernent les subventions d'exploitation d'un montant de 73 millions qui se décomposent en subventions du territoire contre 744 pour 36 millions dans Elègue 746 pour 1 million et autres subventions d'exploitation dans le 748 pour 36 millions Donc ça concerne l'EPAP pour 27 millions et le Heiwanoui pour 9 millions Les ressources propres d'un montant de 26,674,631 qui se décomposent en produits des activités ANS compte 708 5,794,431 francs Donc c'est les locations des piscines territoriales les ventes de pions d'éclairage et l'hébergement à l'IJSTF Les revenus des immeubles comptent 752 13,658,000 francs Donc ça concerne les locations de la comptine des salles de l'amphithéâtre de l'IJSTF location de la salle Auraïtiniho et le recette spécifique compte 758 pour 7,222,200 francs les ressources provenant de la formation Les ressources effectées d'un montant de 443,029,496 francs qui concerne les produits spécifiques compte 757 la taxe parafiscale sur la bière pour un montant de 443,029,496 francs et les autres ressources d'un montant de 10,243,234 francs donc c'est les produits exceptionnels sur opération de gestion compte 771 et 778 pour 169,547 francs et les produits issus de la neutralisation des amortissements compte 776 et 777 pour 10,073,687 francs Les recettes d'investissement Les recettes d'investissement s'élèvent à 640,742,778 francs et concernent une sélection du territoire pour 146,024,763 francs et la dotation aux amortissements pour 494,718,015 francs Les dépenses de fonctionnement Les charges de fonctionnement pour l'année 2003 s'élèvent à 1,029,018,214 francs et concernent les comptes suivants Compte 60 Achats et variations de stocks pour 103,012,724 francs dont les fournits d'entretiens et de petits équipements pour 47,030,657 francs soit 45,65% et l'électricité pour 40,711,636 francs soit 39,52% Le compte 61 Achat de sous-traitance et services extérieurs pour 21,541,692 francs dont les travaux d'entretien et réparation sur biens immobiliers et mobiliers pour 12,717,157 francs qui représentent 58,95% et les primes d'assurance pour les locaux les manifestations et les véhicules pour 7,977,339 francs soit 37,03% Le compte 62 concerne les autres services extérieurs pour 128,183,590 francs Dans les autres prestations extérieurs pour 94,467,765 francs soit 73,69% et les frais postaux et de télécommunications pour 13,056,149 francs soit 10,18% Le compte 63 qui concerne les impôts pour 1,691,915 francs et le compte 64 en charge de personnel pour 235,529,714 Le compte 65 autre charge de gestion courante pour 4,736,400 Le compte 67 charge exceptionnelle pour 39,604,164 francs Cette ligne budgétaire retrace les interventions de l'Institut en matière de subvention à octroyer aux associations L'Institut n'a pratiquement pas accordé de subvention en 2003 si ce n'est la prise en charge des prêts des clubs bâtisseurs auprès de leur banque pour 23,565,164 francs et 15,000,000 de francs CFP à l'association Tahiti Nui 2000 pour le remboursement des dépenses occasionnées en 2002 lors de la course de pirogue Hawiti Nui et le compte 68 dotation aux amortissements pour 494,718,015 francs Les dépenses d'investissement Les dépenses en investissement s'élèvent à 211,042,974 francs et se repartissant comme suit le compte 205 en achat de logiciels pour 9,711,760 francs au compte 213 pour bâtiments pour 91,679,407 francs au compte 215 pour achat de matériel et d'outillage pour 76,062,723 francs au compte 218 pour achat de matériel de transport, de matériel informatique et de bureaux et de mobilier pour 23,515,397 francs et au compte 139 une subvention d'investissement inscrite au compte de résultat 10,073,687 francs C'est ainsi que l'IJSPF a pu se doter en 2003 de divers logiciels et matériels et réaliser des travaux d'aménagement sous-dessous l'annexe 6 juin Les éléments déterminants du résultat Le compte de résultat pour les charges en 2003, nous avions 1,029,018,214 francs en produit en 2003 1,029,018,214 francs et en résultat intermédiaire pour moins 476,070,853 francs Le résultat de fonctionnement est déficitaire de 476,070,853 francs pour l'année 2003 Résultat d'exploitation Concernant le résultat dégagé par l'exploitation qui est de moins 446,709,923 francs on peut très vite voir que les produits d'exploitation d'un montant de 542,704,127 francs ne supportent pas les charges d'exploitation d'un montant de 989,414,050 francs Résultat exceptionnel Concernant le résultat exceptionnel qui est de moins 29,360,930 francs on se rend compte que les produits exceptionnels d'un montant de 10,243,234 ne couvrent pas les charges exceptionnelles d'un montant de 39,604,164 francs Le tableau comparatif est le résultat des trois dernières années Nous avons en 2001 30,338,832 francs pour 2002 moins 71,585,026 francs et en 2003 moins 476,070,853 francs L'évolution de la structure financière de l'établissement L'évolution de la structure financière de l'établissement qui traduit son état patrimonial s'analysera à partir du bilan simplifié des trois dernières exercices Donc nous avons un tableau Pour l'actif en 2001 nous avions 627,027,140 francs En 2002 6,349,301,889 francs et en 2003 6,122,737,904 francs Et en passif en 2001 Donc nous avons les mêmes sommes 627,027,027,140 francs en 2001 En 2002 6,349,301,889 francs Et en 2003 6,122,737,904 francs L'affectation des résultats Le montant définitif des recettes du compte financier de l'IJSPF pour l'Édicis 2003 est arrêté à la somme de 552,947,361 francs pour la section de fonctionnement et à 640,742,778 francs pour la section d'évencissement soit un montant total des recettes de 1,193,690,139 francs Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'IJSPF pour l'Édicis 2003 est arrêté à la somme de 1,029,018,214 francs pour la section de fonctionnement et à 211,042,974 francs pour la section d'évencissement soit un total des dépenses pour 1,240,061,188 francs Le résultat de la section de fonctionnement de l'Édicis 2003 est arrêté à la somme de moins 476,070,853 francs Le résultat de la section d'évencissement de l'Édicis 2003 est arrêté à la somme de plus 429,699,804 francs Le compte financier de l'Édicis 2003 présente ainsi un résultat global négatif de 446,371,049 francs Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui s'établit comme suit Pour l'Édicis 2001 nous avions 193,193,099 francs 104,942,894 francs pour l'Édicis 2002 et pour l'Édicis 2003 58,571,845 francs Les rapporteurs après avoir pris acte des résultats de ce compte financier demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynesie française au nom de la Commission des finances de bien vouloir adopter le projet de délibération 6 juin Voilà, M. le Président le rapport sur le JSP Merci, M. le rapporteur Alors, au nom des non-inscrits que nous sommes je souhaite donc intervenir sur ce dossier Mes chers collègues mes chers amis M. le ministre La lecture du compte financier de l'Institut de la jeunesse et des sports me conduit à faire quelques remarques La première qui est spécifique à ce compte financier concerne mes inquiétudes sur la bonne gestion de cet institut comme d'ailleurs de celle de beaucoup d'établissements dépendants du pays Vous pouvez constater en effet qu'en dépit de l'attribution d'une subvention d'exploitation de 73 millions de francs CP et d'une dotation en ressources fiscales de 443 millions cet institut n'équilibre pas ses comptes et présente un déficit pour 2003 de 46 millions de francs CP Ce n'est pas normal d'autant qu'en parallèle on relève que pour 2003 l'Institut a financé la rénovation non pas du stade Pater lui-même mais de la loge d'honneur pour un montant de 47 millions de francs CP alors qu'en parallèle l'ensemble des autres constructions neuves financées par l'Institut sur le reste du pays a représenté un montant de 33 millions de francs CP Je ne méconnais pas la nécessité de recevoir dignement les hôtes de la commune de Piret mais je ne suis pas sûr néanmoins que la vocation de l'Institut soit de financer à Pert le marbre et le stuc des ors c'est des décors de la dite commune il y a peut-être plus urgent à faire en matière de jeunesse et de sport La deuxième remarque est d'ordre plus général Comme vous avez pu le constater à la lecture des différents comptes qui vous ont été présentés et aussi à la lecture des missions de ces différents établissements Beaucoup d'entre eux font double emploi avec les administrations C'est encore le cas ici puisque l'Institut de la jeunesse et des sports gère les établissements sportifs du pays alors que ce devrait être normalement une tâche dévolue aux ministères et aux services des sports Les doublons ne sont jamais une preuve de bonne gestion L'autre référence c'est effectivement l'audit qui a été réalisé De plus les déficits de ces organismes faussent la présentation du budget du pays artificiellement présenté en équilibre alors qu'en fait le passif est reporté sur ces établissements Enfin je parle ici aux maires et aux élus locaux il y en a dans la salle des maires Il ne faut jamais oublier que l'institution de taxes parafiscales qui sont soustraites du budget général du fait de leur affectation à un établissement a pour effet mécanique de diminuer les ressources du FIP C'est loin d'être anecdotique Ainsi dans le cas de l'institut de la jeunesse et des sports la taxe parafiscale sur la bière représente 443 millions de francs CP C'est donc un peu plus de 66 millions de francs CP 15% soit le montant de la participation du budget du territoire au FIP qui échappe aux communes du pays Et je pourrais multiplier ces exemples avec toutes les autres taxes parafiscales affectées aux multiples autres établissements du pays Taxe de P1 sur les marchandises pour le port autonome de papilleté Centimes additionnelles chambres de commerce d'industrie des services et des métiers du pays Taxe sur l'énergie électrique fonds d'entraide aux îles Taxe à l'exportation d'huile de copra GIE de Tahiti redevance de promotion touristique GIE de Tahiti Tourisme droit spécifique sur les pelles exportées GIE de Tahiti pour 2003 Alors mesdames et messieurs les maires les élus locaux je vous pose la question et je vous demande de lire avec attention l'audit qui a été rendu public par le ministre Puchon voilà monsieur le ministre l'intervention que je souhaitais faire je sais qu'en 2003 vous n'étiez pas responsable de droits et de fait de la situation mais il était néanmoins de mon devoir de président ne serait-ce que par intérim de faire toucher du doigt la réalité du pays je vous remercie pour votre attention j'invite maintenant monsieur Paul Rupito du groupe Tahuwela Huida qui est là à prendre la parole oui maurie le président je suis très humain Yorana ainsi que vos collaborateurs l'institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a remplacé depuis 2002 l'office territorial d'équipement sportif et socio-éducatif que nous appelions dans le temps l'hôtesse il concourt à l'amélioration et à la construction d'installations sportives socio-éducatives et aussi à aider les clubs ou associations en difficulté en plus de ses missions fondamentales l'institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française coordonne et participe financièrement aux investissements sportifs et socio-éducatifs il participe à la promotion du plan et du programme d'investissement sportif et socio-éducatif de la Polynésie française il met à la disposition des mouvements sportifs et de jeunesse les locaux et les équipements sportifs et socio-éducatifs appartenant à l'institut ou qui lui sont affectés il met aussi en oeuvre les formations conduisant à la délivrance des diplômes professionnels ou non professionnels dans le domaine de la jeunesse et du sport ce qui permet à certains de révéler leurs talents sportifs de s'affirmer et de s'épanouir dans le domaine du sport ces mouvements sportifs permettent ainsi à nos jeunes de se rencontrer d'avoir des centres d'intérêt commun de se divertir de travailler en équipe ce qui indirectement devrait diminuer la délégance et empêcher notre jeunesse de sombrer dans l'alcool ou la drogue ce qui permet aussi à certains jeunes de s'en sortir sur le plan social l'institut a mis en oeuvre la politique du développement du sport de haut niveau il exerce tout naturellement la surveillance médicale du monde sportif et bien sûr du sport du sport local et de haut niveau cependant certains représentants ont soulevé en commission une insuffisance de surveillance médicale dans certaines de nos îles nous espérons que ces appels et recommandations seront suivis d'effet la politique préconisée par le gouvernement depuis quelques années va dans le sens du développement du sport de haut niveau ceci pour nous permettre de nous ouvrir encore plus au monde sportif nous devons soutenir nos jeunes qui veulent quitter la Polynésie afin d'évoluer dans le sport de haut niveau prenons l'exemple de Marama Wahirua qui a percé dans le football métropolitain et qui actuellement c'est la vedette de l'Eugénis ou encore Hiraterina Tofa champion du monde du surf ou aussi Georgie Adams en basket ces sportifs de haut niveau font la renommée de notre Polynésie l'Institut attribue également des subventions à certains clubs en particulier aux clubs bâtisseurs qui ont du mal actuellement à s'en sortir depuis qu'ils sont privés des recettes des tombolas qui constituaient la principale source de revenus souvenez-vous de ces clubs bâtisseurs tels que le Central Sport JT Excession ou Féipi pour ne citer que ceux-là qui étaient dans le temps des renommées dans le monde du sport il y aura bien sûr d'autres clubs bâtisseurs ces clubs qui ont œuvré pour notre jeunesse et qui se trouvent aujourd'hui en difficulté sur le plan financier depuis qu'ils ont perdu depuis qu'ils ont perdu leur principale source de revenus par la Tambola aujourd'hui rigoureusement réglementaire tous ces clubs méritent le soutien du pays je note enfin qu'en 2003 l'Institut a aidé l'association Tahiti Nui 2000 au financement des dépenses occasionnées en 2002 pour la Courte de Hamekunu qui est un vénement majeur pour la Polynésie française sur le plan financier enfin le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut pour l'exercice 2003 est d'environ 550 millions de francs pour la section de fonctionnement et de 640 millions de francs pour la section d'investissement soit un montant total des recettes de 1 milliard 190 millions de francs le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2003 est d'environ 1 milliard 30 millions de francs pour la section de fonctionnement et à 210 millions de francs pour la section d'investissement soit un montant total des dépenses de 1 milliard 240 millions de francs CP certes à première vue ces chiffres peuvent nous paraître énormes c'est pourtant le prix pour un développement harmonieux et durable pour notre jeunesse qui est à nos yeux notre priorité on dit en effet que le sport permet à nos enfants d'avoir un esprit sain dans un corps sain pour conclure je dirais que l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française , contribue activement au bien-être de nos jeunes et répond aux besoins réclamés par notre jeunesse aussi pour ma part j'estime que le compte financier qui nous est présenté est tout à fait acceptable et je vous invite chers collègues à bien vouloir approuver cette délibération merci de votre attention merci M. Ropito j'invite du groupe Téara M. René Kouhou-Mouidini vous avez la parole merci M. le Président tout d'abord je tiens à remercier Mme Lana Tétouanoui de m'avoir élevé du gratte en me donnant le nom de chef animal très noble pour sa viande très recherchée son intelligence la jeunesse est une composante sociale à part entière qui mérite un traitement particulier de la part des institutions de notre pays un certain nombre de mesures en faveur des jeunes a été mis en place afin de compenser l'importance certes nécessaire donnée aux actions sportives ces actions sont essentiellement menées par l'Institut de la jeunesse des sports dont la réorganisation récente de ces missions a permis l'amélioration de son efficacité en matière sportive outre l'aspect matériel un important effort est porté sur l'organisation et la structuration du secteur sportif de plus une importante révision en cours des programmes réglementant l'organisation sportive devrait permettre de dynamiser ce secteur je tiens remercie monsieur le ministre pour son intervention lors de la commission tenue lundi dernier pendant laquelle il s'est vivement exprimé sur le programme de développement et d'amélioration des installations sportives de l'institut à l'avenir il est notamment précisé que l'IJFPF à l'origine est un institut de gestion d'entretien et d'installation d'établissements sportifs qui demandent une attention spécifique et par-delà nécessitent des moyens particuliers à sa gestion la jeunesse polynésienne est constamment en quête de lieux d'expression de rencontres d'échanges et d'écoutes et l'implication du gouvernement dans les manifestations sportives comme le marathon le triathlon Hawaï-Kinoui et bien d'autres constitue un appui chaleureux à la promotion des activités sportives ainsi qu'à promouvoir le sport de haut niveau De plus afin de bien maîtriser l'organisation de telles manifestations d'autres services se sont greffés greffés tels que la surveillance des sportifs le contrôle antidopage l'hébergement l'achat d'équipements supplémentaires ainsi que les prestations extérieures de personnes qualifiées dans le domaine sportif Ces missions ont bien sûr engendré des charges financières importantes et ont de ce fait créé un déficit considérable dans le compte financier Mais je voudrais renouveler ma confiance en l'application du gouvernement actuel à travailler et à engager des solutions rapides et efficaces afin de mieux organiser les dépenses financières de l'Institut et de permettre notamment à la population des îles de bénéficier d'installations sportives Il est vrai que nous habitants des îles nous manquons de plateaux d'équipements et d'infrastructures sportives pour faciliter et permettre à nos jeunes de participer à des formations et à des manifestations sportives Cependant je suis certain que M. le ministre outre les moyens qu'il prendra afin de rétablir ce déficit prendra en compte les mesures préconisées par les élus des îles qui j'en suis sûr pourront être applicables dans un avenir proche Vous l'aurez compris M. le Président j'apporte mon soutien le plus fervent à ce projet de délibération J'invite mes chers collègues à voter en faveur de ce dossier Je vous remercie de votre attention Merci M. Kouhou Mouekini M. le ministre vous avez la parole M. le Président Merci Bien évidemment s'agissant d'un exercice budgétaire pour lequel je n'étais pas en fonction mais toutefois comme pour d'autres établissements que j'ai eu à défendre j'en assure bien évidemment aujourd'hui la responsabilité Comme j'ai pu l'évoquer en commission et contrairement à ce que l'on pourrait croire l'IJSPF qui connaît cette nouvelle dénomination depuis peu existe depuis 1980 au titre du principe de spécialité lié aux établissements publics dont la mission s'exerce bien évidemment en synergie avec d'autres structures et je pense bien évidemment au service de la jeunesse et des sports il s'agissait historiquement et dans le cadre d'un schéma de création et de construction d'installations sportives d'envergure territoriale d'avoir une structure d'appui qui puisse le permettre ainsi a été créée l'hôtesse qui est devenue comme je le rappelais depuis peu l'IJSPF je rappelais aussi en commission qu'il fallait prendre en compte justement cette histoire et que la mission première de l'institut au regard de ce que je viens d'évoquer consistait pendant plus de 20 ans à entretenir construire et maintenir en l'état des infrastructures sportives à l'échelle du territoire c'est ainsi que nous avons dans le patrimoine de l'IJSPF de grandes structures sportives comme le stade Papère Fatahua le stade de Tourois et un certain nombre d'autres notamment aux marquises et aux australes je ne reviendrai pas sur l'économie générale que vous avez pu exposer monsieur le président tout simplement parce que je crois qu'effectivement et si bien évidemment je suis encore là dans une semaine et je m'étais engagé auprès des représentants à opérer une réelle réflexion sur l'ensemble des missions actuellement dévolues à l'institut il s'agit sans doute de distinguer ce qui relève d'une mission historique et je l'évoquais je ne reviendrai pas là dessus il s'agit sans doute aussi de porter une réflexion sur les missions nouvelles et de savoir bien évidemment si les moyens humains techniques et si la capacité réelle de l'institut aujourd'hui permet de répondre ou permettrait de répondre aux nouvelles missions qui lui incombent notamment en matière de médecine sportive et de suivi médical des sportifs et je dirais de ce que j'appellerai la politique de sport du haut niveau néanmoins si mes prédécesseurs ont estimé que cela relevait de l'institut je crois que la réflexion porterait davantage et à l'instar de ce qui se fait notamment en métropole je crois que nous pourrions avoir un établissement public avec les mêmes missions mais dans l'organisation interne et bien évidemment les moyens qui lui seraient affectés seraient gérés sans doute différemment j'en veux pour preuve je dirais juste la structure actuelle de l'établissement en termes de moyens humains et je parlerai du taux d'encadrement de personnel de catégorie A et de personnel de catégorie B de l'institut et il me semble que pour pouvoir répondre à un certain nombre de missions qui ont été inscrites pour le compte de l'institut j'ai la responsabilité d'y apporter des moyens humains adéquats et c'est ce à quoi j'essaie de m'employer depuis trois mois parce que la réflexion est déjà menée en interne puisque je je souhaite véritablement que l'institut puisse scinder ses missions historiques et ses missions nouvelles et mettre en adéquation bien évidemment les moyens en conséquence s'agissant de votre remarque monsieur le président sur la sur la taxe parafiscale et de manière très générale nous avons eu l'occasion de l'évoquer pour un autre établissement je dirais juste qu'aujourd'hui vous voyez bien que le l'équilibre financier de l'établissement doit être pondéré de deux manières d'une part parce que si vous suivez l'état patrimonial de l'institut depuis 2001 nous sommes passés à une évolution financière qui est je dirais qui pourrait paraître galopante mais je rappelle jusqu'à mon initiative puisque j'étais chef du service de la jeunesse et des sports j'avais demandé l'inscription dans le camp de l'institut de la valeur patrimoniale des biens qui sont gérés par l'institut ce qui n'était pas fait jusqu'en 2001 et nous avons pour ça des chiffres qui sont passés d'à peu près 300 millions de mémoire à plus de 6 milliards en valeur patrimoniale y compris le foncier l'étude avait été menée par un bureau d'études et l'évaluation foncière avait été faite par la DAF ce qui permet de retracer là aussi de manière beaucoup plus fidèle et de beaucoup plus sincère je dirais l'état actuel du patrimoine géré par l'institut de même et parallèlement il a fallu inscrire et neutraliser les amortissements liés aux biens affectés à l'institut et c'est pour ça que vous avez en dépense de fonctionnement une somme d'un peu plus 400 millions et en recette d'investissement pour neutraliser ces amortissements à peu près la même somme donc je dirais qu'il faudrait il faut pondérer le résultat de l'institut d'abord par cette remarque et de deuxièmement en disant que si la taxe parafiscale effectivement rapporte près de 500 millions par an elle est en diminution alors que les installations sportives gérées par l'institut augmentent tout simplement parce que nos élus des archipels et ils l'ont fait remarquer bien évidemment que des structures à envergure territoriale nécessitent un entretien et une maintenance qui est quand même à mon sens aujourd'hui en tout cas peut-être que ça évoluera dans le temps à mon sens beaucoup trop lourd je crois que la réflexion qui m'a été faite d'un certain nombre de maires de certaines communes des îles qui ont une installation sportive gérée par l'institut aujourd'hui fait apparaître quand même un vrai souci si toutefois ces installations leur seraient affectées en gestion directe notamment en termes de moyens financiers pour pouvoir assurer cette gestion néanmoins néanmoins et ce que j'avais rappelé aussi en commission la réflexion porte aussi sur cet aspect là en l'élaboration d'un schéma directeur des installations sportives à l'échelle du territoire je m'y suis aussi engagé et lors de ma dernière mission en métropole il y a deux semaines j'ai obtenu l'accord et l'aval de l'état pour que d'une part des crédits d'études soient affectés à la polynésie française ce qui est déjà le cas et en même temps que la méthodologie appliquée au recensement des installations sportives et aux préconisations qui pourraient suivre derrière sur une gestion beaucoup plus efficace et cohérente des installations nous soit accordée donc le ministère d'état français de la jeunesse des sports a convenu que nous puissions avoir trois missionnaires spécialement diligentés pour cela la réflexion porte bien évidemment monsieur le président sur cet aspect là sur ce gain de cohérence en matière d'installation sportive mais je le rappelle à l'échelle territoriale pour ce qui concerne l'IGSPF il n'empêche que la réflexion doit être portée aussi au niveau communal parce que bien évidemment sur un schéma directeur appliqué à cet air géographique je crois que nous avons là aussi tout à fait l'opportunité de travailler en synergie et je proposais bien évidemment aux représentants en commission que la technicité actuelle de l'IGSPF notamment en matière d'implantation en matière d'esquisse sur des installations sportives qui sont aux normes parce que là aussi c'est un aspect très important de construire des installations sportives aux normes sécuritaires et techniques nous puissions travailler tout à fait en synergie j'en veux pour preuve là aussi le maire de la commune de Rouahiné s'est vu affecter une installation sportive initialement gérée par l'institut à Faré et je crois et j'en suis très heureux d'ailleurs que le maire de la commune de Rouahiné ait aujourd'hui une installation sportive digne de ce nom à Rouahiné et il en assure une gestion tout à fait tout à fait bonne et je crois que cet exemple là doit nous pousser à continuer à travailler en synergie donc au-delà des aspects je dirais très très ponctuels liés à l'examen de ce compte financier la logique bien évidemment est de gain de cohérence je souhaite pouvoir l'amener en élaborant un schéma directeur des installations sportives voilà pour ce qui est de cette remarque là je terminerai juste sur le souci que j'ai bien évidemment aujourd'hui qui est la plus globale sur la manière dont l'institut va évoluer puisque nous avons là un examen l'examen d'un compte financier en 2003 celui de 2004 n'est pas encore clos mais les premiers chiffres me donnent une satisfaction tout à fait certaine quant à la diminution du déficit présenté ici néanmoins je rappelais aussi aux représentants en commission que si nous nous si nous nous concentrions sur cette politique je dirais d'élaboration d'un schéma directeur des installations sportives et si nous mettions en concordance toutes les demandes qui me sont faites aujourd'hui au titre des installations sportives on atteint aujourd'hui un montant de travaux à opérer aux alentours de 3 milliards et demi ce dont aujourd'hui bien évidemment je n'ai pas la capacité de faire ni par l'institut ni par ailleurs mais parallèlement je crois que si nous travaillons d'abord sur les aspects liés au développement local liés à la synergie que nous pouvons opérer avec les associations et avec les communes je crois que nous pouvons proposer quelque chose qui soit en termes financiers bien plus décent et sans doute beaucoup plus porteurs au niveau local voilà monsieur le président merci monsieur le ministre le débat néanmoins reste ouvert au niveau des taxes parafiscales parce que c'est un manque à gagner énorme pour les communes et j'ai tenu à sensibiliser encore aujourd'hui les maires les élus et on le fera encore à l'avenir au niveau des élus municipaux des îles du vent qui demain vont siéger dans cette enceinte entièrement d'accord avec votre réflexion sur la nécessité de mettre en place une politique cohérente à l'échelle du pays en prenant en compte les capacités financières réelles des communes et du pays mais la question de fond que je souhaite nous poser pour ne pas tomber dans la surenchère et là je pose cette question à tous les élus des îles ici présents avons-nous réellement besoin dans la politique de développement de nos archipels respectifs si nous nous référons au débat qui a eu lieu déjà par archipel avant la réunion au chère intente de complexe de cette importance dans nos diverses îles ou dans nos archipels respectifs pourquoi je vous pose cette question pour susciter le débat et la réflexion pour ne pas tomber dans la surenchère chaque fois quand je reçois des amis du monde entier je leur pose toujours une question et je l'ai fait à mon délacteur de cabinet à monsieur Hubert Lenoir connaissez-vous la seule commune de France et de Navarre qui a sur son terrain sur son sol sur son territoire très complexe sportif dans plusieurs du pays si vous voulez la réponse c'est la commune de Piraire voilà un exemple à ne pas faire monsieur Ropiton a rappelé à l'époque effectivement la politique des clubs bâtisseurs mais presque tous sont venus à Piraire et se sont installés Dragon Veilleté Poste Jité Feipi La Espire Meitoumina Nahouata sans compter les installations du pays même alors que les besoins ailleurs à Mahina à Aroué à Pounavia à Paea à Faaa à Papara étaient aussi importants voilà pourquoi je nous pose cette question parce que il ne faudrait pas que demain à Rouenia on a un complexe je crois que c'est largement suffisant mais si par île par section commune on va s'amuser à réclamer autant de complexes on va arriver à un moment donné je me souviens à Rapou le maire délégué de l'époque voulait absolument un terrain de football le ministre des sports de l'époque paie en son âme monsieur Napoléon Spitz a effectivement tout fait avec un propriétaire télien mais qui n'était pas le véritable propriétaire de faire en sorte qu'il y ait un terrain aujourd'hui ce terrain est plus ou moins à l'abandon et on peut multiplier des exemples comme ça à Amévoa ou enfin chez nous il y a plein d'exemples comme ça mais je suis persuadé également dans les îles la réalité du côté de Hoppo il y a aussi ça voilà pourquoi je souhaitais nous interpeller là dessus je sais qu'à Riva c'est aussi le cas donc attention et il faut que l'on ait une réflexion de fond de fond parce que c'est ce qui va coûter le plus cher au pays mais aussi aux communes madame Lannan Tétouanui vous avez la parole oui merci monsieur le président j'aimerais réagir un peu tout d'abord sur vos propos concernant les taxes parafiscales qui devraient d'après vos propos diminuer justement la cote part destinée au FIP alors nous venons d'avoir la confirmation de monsieur le ministre des finances apparemment ce ne serait pas du tout le cas parce que d'après ces propos bon on est désolé qu'ils ne soient pas là pour qu'ils nous expliquent en faute en comble d'après ces propos et ça concernerait des recettes affectées bon je ne peux pas vous personnellement vous expliquer en long et en large que ça veut dire exactement mais il nous fait référer quand même à l'article 52 du statut de la Polynésie française où la part de 15% destinée au FIP est perçue sur le budget général de la Polynésie alors d'après ce qu'il nous dit ça n'a aucun incidence sur la cote part du FIP destinée aux communes cette fameuse taxe parafiscale mais je je reprécise reste à confirmer on aurait aimé que le ministre des finances soit là bon c'est ce qu'il nous dit deuxièmement concernant la réflexion concernant les complexes sportifs je rejoins tout à fait la réflexion de monsieur président parce que ça a été ça a suscité aussi une discussion que nous avions justement évoqué lors des commissions lors de la commission on peut aussi dire que ce fut peut-être aussi une question de mœurs il fut un temps où tout le monde voulait se doter de 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 complexes sportifs c'était une bonne initiative au départ les les maires des communes voulaient se doter d'un complexe sportif dans dans le but de pouvoir rassembler tous les jeunes de la commune c'était ça le but général et puis on a vu en parallèle avec la montée de ces complexes sportifs gérés peut-être par le territoire ou les communes il y a eu aussi cette flambée des fameux fréouillapis nous pourrons dire les paroisses aussi ont investi aussi dans des fameux presque des salles des complexes sportifs qui ressemblaient à des à des à des complexes sportifs naturellement et puis on pouvait retrouver dans chaque section de commune un fréouillapis alors que les élus quand même de la commune ont voulu faire un bâtiment pour pouvoir rassembler les jeunes et il y avait quand même les églises qui se lançaient dans leur on peut dire délire aussi de monter des différentes salles aujourd'hui nous avions demandé qu'en commission parce que le problème aujourd'hui comme vous l'avez souligné monsieur le président c'est le problème de l'entretien maintenant on est même plus capable d'entretenir ces fameux salles et c'est désolant de voir ces structures laissées comme ça qui rouillent et qui je ne veux pas décrire l'état dont certains complexes sont laissés aujourd'hui maintenant c'est devenu la mode des petits terrains de quartier parce que on a une grande salle on ne veut plus aller dans la grande salle on veut aller on demande à monsieur le maire ou les élus on veut maintenant notre propre terrain dans nos propres quartiers parce que d'un côté c'est trop loin d'aller à la salle de mi-sport et c'est mieux d'avoir des petits terrains de quartier comme ça on reste ensemble dans nos quartiers c'est un peu une question de mœurs aussi maintenant c'est devenu à la mode les terrains de quartier parce qu'on a vu qu'il y en avait là-bas nous aussi on ne veut plus de salles on ferme les salles on veut maintenant des terrains de quartier mais c'est un grand sujet c'est un débat de fond comme vous avez souligné monsieur le président merci vous souhaitez intervenir monsieur le ministre oui vous avez la parole parce que je suis intervenue juste pour à la fois rebondir sur sur les propos de madame la représentante c'est vrai qu'actuellement nous sommes confrontés à une demande croissante de plateaux sportifs qui constitue je dirais la quasi majorité des demandes qui nous sont faites en termes de construction et là aussi je rappelle que l'intérêt de construire ne réside pas bien évidemment dans la seule construction il s'agit derrière de pouvoir faire vivre ces installations sportives et de pouvoir les faire vivre pour les premiers bénéficiaires donc quand je parlais de réflexion approfondie en la matière il s'agit d'accompagner non seulement la partie entretien et maintenance d'une installation quelle qu'elle soit et en l'occurrence des plateaux sportifs mais aussi d'accompagner la manière dont ces installations peuvent fonctionner et soient accessibles la priorité étant bien l'accessibilité à ces infrastructures pour je dirais le plus grand nombre enfin je terminerai ma petite intervention pour là aussi rebondir sur les propos de monsieur Paul Ropito parce qu'effectivement les clubs bâtisseurs même si Poste et Pirène ne font pas partie des clubs bâtisseurs je crois que leur implication depuis de très longues années puisque certains existent depuis les années 1920 est tout à fait importante sur leur implantation monsieur le président je ferais juste remarquer qu'aujourd'hui je crois que c'est un vrai levier d'action de proximité tout simplement parce que si l'on regarde l'implantation de ces clubs bâtisseurs nous en avons un certain nombre dans des zones relativement difficiles centrales sur Tiperoui dragon sur Titioro et c'est bien pour ça qu'en mesure d'accompagnement et notamment à travers les papes vous avez JT Mahuata vous avez Aureyatou Noor vous avez Excelsior à la mission en mesure d'accompagnement l'établissement pour la prévention a proposé l'ouverture pour les non licenciés et pour les jeunes habitant ces quartiers là une gratuité totale sur l'utilisation de ces installations avec des éducateurs formés pour les accueillir donc en termes de développement local je crois que ça fait partie d'une mesure qui peut être prise en compte et en accompagnement d'une politique plus générale mais il convient bien évidemment d'accompagner aussi ces clubs bâtissons parce que effectivement les tamboulas ont disparu et vous l'avez vu là aussi je crois que le choix qui a été fait à un moment donné de compenser cette perte par la prise en charge des emprunts contractés par les clubs bâtisseurs résultait d'une volonté à l'époque du pays de pouvoir continuer à les accompagner M. le Président M. le ministre je ne veux pas polimiquer mais simplement vous dire vivant dans ces quartiers là je peux vous assurer que la plupart de ces complexes qui appartiennent à des clubs bâtisseurs sont fermés à longueur de journée ils sont ouverts uniquement lors des heures d'entraînement des 10 clubs pour une bonne partie je puis je puis vous l'assurer on peut si vous voulez aller maintenant voir il n'y a pas de problème de ce côté là par contre c'est dommage que Mme Lannaté-Touanoui soit partie je vous demande de prendre communication du rapport qu'on a retiré de l'Oge du Jour sur le FIP et vous avez là à l'intérieur la cote-part des ressources de budget année 2003 alimentée qui est destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation vous avez la liste de toutes les taxes à l'intérieur avec les montants pour l'année 2003 comme je l'ai dit dans mon intervention par exemple manque dans ce document la taxe parafiscale sur la bière comme d'autres taxes parafiscales que j'ai citées tout à l'heure c'est un manque à gagner réel pour les communes je crois que Mme Lannat a compris le contraire c'est bien dommage nous passons à l'examen donc de la délibération article 1 le montant définitif des recettes du compte financier de l'institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 1.193.690.139 francs se décomposant ainsi en section de fonctionnement pour 552.947.361 francs et en section d'investissement pour 640.742.778 francs nous passons au vote qui est pour non donc qui est pour on compte 17 pour avec les procurations donc contre 2 abstention 2 2 abstentions j'ai la procuration de Mme Lannat et Tournuit Lannat et Tournuit Chantal Tariyata excusez-moi qui vient de me faire part d'une information elle a été obligée donc de partir depuis 14h15 alerte cyclonique à Tupouaï il faut souhaiter que ça soit ça ne devienne pas réellement un cyclone article 2 le montant définitif des dépenses du continentier de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 1.240.061.188 francs se décomposant ainsi en section de fonctionnement pour 1.029.018.214 francs et en section d'investissement pour 211.042.974 francs sur l'article 2 même vote même vote article 3 le résultat du compte financier de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour l'exercice 2003 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en recette en section 1 552.947.361 francs en section 2 640.742.778 francs pour un total de 1.193.690.139 francs en dépenses en section 1 pour 1.029.018.214 francs en section 2 pour 211.042.974 francs pour un total de 1.240.061.188 francs en résultat en section 1 un déficit de moins 476.070.853 francs 476.070.873 francs pour un résultat de moins 46.031.049 francs et en excédent en section 2 pour 429.690.000 9.8400 sur l'article 3 même vote même vote article 4 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française sur l'article 4 même vote même vote sur l'ensemble même vote même vote nous passons nous passons donc à l'examen du rapport 1214 du 31 janvier 2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'office des postes et télécommunication et télécommunication excusez-moi pour l'exercice 2003 présenté au nom de la commission des finances par messieurs René Kouhou-Mouettini et Temaouli Foster M. Kouhou-Mouettini vous avez la parole à moins de plus sur le ministre vous souhaitez intervenir non d'accord M. Kouhou-Mouettini pardon merci M. le Président par lettre numéro 13 de l'office du 11 janvier 2005 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier l'office des dépenses et télécommunications au PT pour l'exercice 2003 établissement public à caractère industriel et commerciale créée par la délibération numéro 85 23 AT du 8 mars 1985 modifiée l'OPT a pour mission d'assurer l'exploitation des domaines du courrier des services financiers des télécommunications et des technologies de l'information de la communication il est ainsi chargé d'assurer le fonctionnement du service public des postes de télécommunications pour l'ensemble des attributions de la Polynésie française en ce domaine à l'issue de l'exercice de l'OMI3 le compte financier de l'OPT est arrêté comme suit en section de fonctionnement recette 19 milliards 438 millions 3171 546 en section en section d'investissement 2 milliards 375 millions 870 millions 861 et puis total 21 milliards 814 millions 242 407 en dépenses et en section de fonctionnement 17 milliards 348 millions 152 402 en investissement 2 milliards 931 millions 813 1693 et total 20 milliards 279 millions 966 1095 résultat donc en section de fonctionnement 2 milliards 90 millions 219 1144 section d'investissement au moins 555 millions 942 832 et en total 1 milliard 534 millions 276 312 l'exercice 2003 est marqué par une augmentation du résultat d'exploitation qui s'établit à 2 milliards 905 millions de francs RP en hausse de 715 millions par rapport à 2002 ce mouvement résulte d'une hausse de produits de 7% alors que les charges ne progressent que de 4% l'amélioration des produits est due aux recettes issues du bouquet audiovisuel DNS du trafic internet et du réseau mobile l'usage de ces services ne se substituent à celui de la téléphonie fixe malgré la hausse du résultat d'exploitation le résultat de l'exercice après impôt s'élève à 2 milliards 90 millions de francs RP au lieu de 5 milliards 334 millions de francs GSP en 2002 soit une baisse de 3 milliards 244 millions qui résulte de la diminution des résultats financiers et exceptionnels enregistrés en 2003 en effet l'exercice de 2002 avait été marqué par d'importants éléments exceptionnels et financiers d'une part 2 milliards de francs GSP correspondant à la valeur de la licence d'exploitation des liaisons internationales constituant l'apport de l'OPT dans le capital social de la société Tahiti Nui Télécom et d'autre part 1 milliard 967 millions de francs GSP de dividendes distribués par Tikifo L'accroissement du fonds de roulement s'établit à 1 milliard 534 millions de francs GSP contre 2 milliards 232 milliards de francs GSP en 2002 La section de fonctionnement Les charges de fonctionnement Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 17 341 millions de francs GSP en hausse de 5% 1 par rapport à 2002 L'évolution des différents postes sur les 3 derniers exercices est la suivante Alors je vous donne le tableau suivant en total total des charges en 2001 15 295 millions en 2002 16 514 millions et en 2003 17 341 millions On remarquera un accroissement des charges financières plus 32 millions et exceptionnel plus 49 millions une augmentation de 9% trop du poste impôt sur les bénéfices Également que je vous donne le total ici Donc en 2001 1 milliard 342 millions 600 000 En 2002 1 milliard 563 millions 600 000 et en 2003 1 milliard 708 millions 900 000 Une progression des charges d'exploitation de 608 millions de francs GSP Les charges d'exploitation atteignent 15 284 millions de francs GSP en augmentation de 4% 1 Marchandises consommées Les achats de marchandises de matières premières et les variations de stocks font apparaître une baisse de 9% 6 des marchandises consommées Marchandises consommées en 2001 314 500 000 En 2002 353 200 000 et en 2003 319 400 000 En relève dans ce secteur une baisse de la consommation de figurines postales de 47% au profit de l'usage des machines à franchir Une baisse de la consommation des télécartes en raison de la croissance importante de l'usage du mobile et plus particulièrement des cartes prépayées des mini-cartes Une réduction de 3% de la consommation de terminaux et de marchandises diverses Reversements aux autres opérateurs Directement liés à l'évolution des trafics Les reversements aux autres opérateurs sont portés à 2 355 millions de francs GSP en hausse de 213 millions plus 9% 9 Donc nous avons là le montant total des reversements aux opérateurs En 2001 2 milliards 613 millions En 2002 2 milliards 142 millions Et en 2003 2 355 millions Cette hausse résulte en grande partie de l'augmentation de 16% des reversements sur le trafic fixe vers mobile GSM correspondant à la croissance continue de ces trafics mouvement que l'on note également mais dans une moindre mesure concernant les services Transpac et Internet Autrecharge Autrecharge externe Total Autrecharge externe En 2001 3 milliards 296 millions En 2002 3 milliards 728 millions Et en 2003 3 milliards 773 millions Globalement les autres charges externes sur une hausse de 44 millions de fonds C'est un peu plus 1% d'eux Les évolutions constatées au niveau des principaux postes de charges externes sont détaillées comme indiqué ci-après que je vous demanderai de parcourir des yeux ce tableau si vous me permettez Impôts et taxes hors impôts sur les bénéfices Alors Impôts et taxes en 2001 169 millions En 2002 400 millions 300 000 Et en 2003 258 millions 100 000 Les impôts et taxes sont en place de 142 millions 200 000 200 CERP en raison principalement de la réduction de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers de 218 millions 300 000 à 15 millions 900 000 Étant rappelé que 196 millions avaient été réglés en 2002 à l'occasion de la distribution des dividendes par équiphone d'un montant de 1 milliard 967 millions En revanche le PT a procédé pour la première fois au cours de cet exercice de règlement des droits d'accès contrepartie des autorisations lui conférant pour une durée de 9 ans La qualité d'opérateur de télécommunication Ses droits forfaitaires annuels sont de 280 millions au titre de l'établissement et de l'exploitation des réseaux internes permettant la fourniture au public du service de télécommunication est de 220 millions au titre de la fourniture d'accès à Internet soit 500 millions par an pendant 3 ans Les autorisations ayant été accordées à compter du 1er octobre 125 millions ont donc été comptabilisés sur 2003 Les droits d'enregistrement de timbre 28,4 millions correspondent pour l'essentiel à l'acquisition du terrain destiné à la construction de la nouvelle agence de Punaoui Charge de personnel Globalement les charges de personnel s'élèvent à 5,663 millions de fonds CERP en augmentation de 260 millions alors que nous avons ici un charge et traitement charge sociale pour autres charges de personnel donc en total en 2001 5,44 milliards en 2002 5,403 millions et en 2003 5,663 millions Cette hausse de 4,8% des charges de personnel provient essentiellement d'un accroissement de 7,5% de la masse salariale consacrée au personnel permanent compte tenu d'une hausse des effectifs d'une augmentation de 29% des diverses primes et indemnités liées notamment à l'instauration d'une prime de départ volontaire à la retraite et à la mise en place d'une indemnité de subgestion spéciale versée aux 60 cadres dirigeants exceçant à la présidence du conseil d'administration à la direction générale et notamment dans les pauvres L'effectif moyen annuel du personnel permanent est passé à 894 agents 8 en hausse de 57 agents et demi 6 plus 6 pour cent neuf les effectifs moyens des fonctionnaires de ces APF et des corps métropolitains se sont réduits de 9 agents 8 à l'inverse ceux des contractuels se sont accrus de 67 agents 4 en hausse cet accroissement des effectifs résulte pour partie de l'intégration dans les effectifs de l'OPT à compter du 1er janvier 2003 et 11 agents mis à la disposition de Tahiti Nuitélecom les rémunérations sont remboursées à l'OPT par TNT abondées de 5% de frais de gestion 77 millions en acceptant ces agents mis à disposition dont deux ont pris leur retraite en cours d'année d'effectifs au moyen annuel du personnel permanent s'établit à 1885 en accroissement de 47 agents 6 plus 5 pour cent 7 cet accroissement important correspond à la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines approuvée par le conseil d'administration du 17 juillet 2003 Elle a conduit en dehors des 11 emplois évoqués ci-dessus à la création de 75 emplois notamment en vue d'adapter les effectifs à la charge de travailleurs et de régulariser 35 personnes utilisées dans les îles éloignées pour effectuer ponctuellement mais de façon récurrente des travaux d'entretien En revanche la mise en place d'un nouveau dispositif de départ anticipé ouvert aux agents contractuels proches de l'âge de la retraite ou souhaitant créer une entreprise a permis à trois agents de bénéficier de ces mesures tout en libérant les emplois correspondants Il est à noter la diminution des recrutements d'agents occasionnels 69,7 en moyenne en 2003 contre 78,4 en 2002 ainsi que la décroissance des paiements d'heures supplémentaires qui est la contrepartie des créations de postes Autre charge de gestion courante Les autres charges de gestion courante qui s'élèvent à 440,2 millions de francs pertes sur créances irrecouvrables passées de 9 millions en 2002 à 51 millions en 2003 du fait de l'admission en non-valeur de créances téléphoniques sur des clients en redressement ou liquidation judiciaire et de dossiers assortis d'approche par rapport de recherche infructueuses A noter que ces pertes sur créances d'auteuses étaient couvertes par des provisions L'impact sur le résultat est donc nul Les redevances et les droits d'auteurs relatifs à l'activité audiovisuelle qui constituent l'essentiel des autres charges de gestion courante sont passées de 293 à 326 millions Cette augmentation de 11% est liée à l'accroissement du nombre des abonnés au service TNS Dotation aux amortissements et provisions Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 2,370 millions de fonds en 2003 contre 2,406 millions en 2002 Les produits de fonctionnement Les recettes de fonctionnement sont en baisse de 11% par rapport à 2002 s'établissant à 19,430 millions de fonds de fonds cette diminution résulte de la chute importante des produits financiers et des produits exceptionnels Alors que je vous donne ici donc le total des produits de fonctionnement en 2001 nous avons 17,436 millions en 2002 21,840 millions et en 2003 19,438 millions Les produits d'exploitation Les produits d'exploitation atteignent 18,189 millions de fonds en P connaissant une variation positive de 1,322 millions plus 7,8% Cette augmentation résulte pour l'essentiel de la combinaison des divers facteurs suivants développement d'internet pour 442 millions de fonds en P Développement de l'activité TNS pour 182 millions de fonds en P Progression des services postaux et financiers pour 54 millions de fonds en P Augmentation des recettes du téléphone et des liaisons spécialisées à hauteur de 716 millions de fonds en P Augmentation des recettes du service mobile GSM pour 219 millions de fonds en P Baisse de 502 millions 5 des reprises de provisions sachant que l'exercice de 2002 avait été marqué par une très importante progression des reprises de provisions résultant de la mise en application des nouvelles règles comptables en matière de provisions Le chiffre d'affaires de l'office d'un montant de 17,864,000,000 de fonds en P poursuivre sa progression avec une hausse de 11,1% par rapport à 2002 plus 1,779,000,000. Cette augmentation s'explique essentiellement par la progression de 54,000,000 de fonds en P plus 3,1% du chiffre d'affaires des services postaux et financiers la hausse de 1,684,000,000 de fonds en P plus 11,9% du chiffre d'affaires des services de télécommunications audiovisuelles Une progression de 3,1% du chiffre d'affaires des services postaux et financiers Le chiffre d'affaires des services postaux et financiers s'établit à 1,789,000,000 de fonds en P en augmentation de 58,054,000,000 de fonds en P S'agissant du secteur postal on constate une stagnation des recettes globales d'affranchissement 1,173,000,000 Une hausse du chiffre d'affaires du service poste et clair plus 7,4% Une augmentation des produits du service de courrier international accéléré Cronopost dont le trafic export connaît une croissance de 6% Il est à noter que dans le cadre du réajustement tarifaire du 1er octobre 2003 le tarif de l'envoi inférieur à 500 grammes la plus utilisée a été ramenée de 5,000 à 4,600 francs CRP soit moins 8% sur la destination France métropolitaine permettant à l'OPT d'être l'opérateur de messagerie express le moins cher sur les principales destinations Une hausse globale de l'ordre de 6% du nombre d'objets traités dans le régime intérieur alors même que dans le régime extérieur le trafic des lettres connaît une baisse de 9% au départ et de 2% en arrivée suivant cela le mouvement de baisse constaté au niveau mondial résultant naturellement du développement de l'usage d'Internet en tant que support de correspondance Pour le trafic international de colis une baisse de 6% du trafic sortant alors même que le trafic entrant connaît une hausse de 5% liée principalement au développement de la vente par correspondance S'agissant du secteur financier on relèvera une progression de 10% de produits issus des taxes de CCP 80 millions de 100 000 en raison du réajustement des tarifs mis en oeuvre à compter du 1er février 2003 et de l'augmentation de 8,5% du nombre de comptes ouverts 25 629 comptes au 31 décembre 2003 une évolution positive de 26% des produits générés par les cartes fénuines dont le nombre augmente de 22% soit 6499 cartes au 31 décembre 2003 une progression de 80% des commissions perçues sur les retraits effectués au guichet 6,8 millions et de 55% de celles perçues sur les retraits effectués dans les distributeurs automatiques de billets 6,1 millions c'est la conséquence de l'installation de 8 nouveaux d'appes d'AB et de l'accroissement du nombre de terminaux électroniques de paiement de 18 à 25 une hausse de 11% du chiffre d'affaires du service de télécommunication audiovisuel le chef d'affaires des services de télécommunication audiovisuel atteint 15 milliards 883 millions de francs surpés contre 14 198 millions en 2002 cette hausse importante de 1 milliard 684 millions résulte principalement des évolutions suivantes que je vous demande également de parcourir des yeux ce tableau et que de montant seulement sur le total du chiffre d'affaires en 2001 13 milliards 228 millions 600 milles en 2002 14 milliards 198 millions 600 milles et en 2003 15 milliards 882 millions 800 milles les produits téléphoniques téléphones et liaisons spécialisés qui représentent 62% du chiffre d'affaires total s'établissent à 11 milliards 193 millions de francs surpés et connaissent une croissance de 716 millions par rapport à 2002 plus 6% 8 les recettes provenant des abonnements passent de 2 milliards 838 millions en 2002 à 3 milliards 408 millions en 2003 plus 18% 8 elles comprennent le montant facturé à la société d'équiphone au titre de ses liaisons louées 1 milliard 183 millions en 2003 contre 729 millions en 2002 soit une augmentation de 454 millions qui résulte de la multiplication des équipements techniques mis en place par Tickiphone dans le cadre de l'extension et de la densification de son réseau en particulier dans les archipels éloignés les autres recettes d'abord le monde d'un montant de 2 milliards 224 millions plus 3% 5 dont les évolutions les plus significatives sont les suivantes un nouveau recul de 1% des abonnements de base faisant suite à celui de 1% 3 noté en 2002 une nouvelle croissance de 11% 3 des abonnements téléphoniques plus facturation détaillée service confort une stagnation du pack de lignes principales facturées 53 518 en 2003 contre 53 166 en 2002 s'expliquant comme l'année précédente par la substitution d'abonnements au téléphone mobile au détriment du fixe et par le transfert d'abonnements de lignes fixes classiques vers des lignes numériques il convient de noter que le nombre de lignes de vie atteint 3835 lignes en accroissement de 735 lignes la poursuite de la progression du nombre de lignes numériques 2174 en 2002 contre 2490 en 2003 les recettes du trafic intérieur s'établissent à 5 milliards 394 millions de francs en hausse de 245 millions par rapport à 2002 plus 4% 8 comme au cours des dernières années cette augmentation résulte du développement continu du trafic du téléphone fixe vers le mobile qui atteint 2 milliards 534 millions en progression de 394 millions plus 18% 4 en acceptant le trafic fixe vers le mobile les produits du trafic inférieur 2 milliards 860 millions baissent de 148 millions moins 4% 9 le volume de trafic intra-île décroît de 4% et le trafic inter-île de 12% en revanche le trafic fixe vers mobile croît de 15% les recettes du trafic international d'un montant de 1 milliard 727 millions diminuent de 146 millions moins 7% des croissances qui succèdent à celles de 10% et 11% 4 enregistrées en 2002 et 2001 ces mouvements font une suite aux mesures de baisse des tarifs appliquées depuis le 1er avril 2001 de l'ordre de 28% pour les principales destinations le volume du trafic sortant facturé par l'OPT 16 millions 300 millions de minutes est en baisse de 7% 8% par rapport à 2002 alors qu'il avait déjà connu une baisse de 1,6% entre 2001 et 2002 cette baisse de trafic international trouve ses origines d'une part dans l'utilisation croissante du téléphone mobile qui représente 17% du trafic en 2003 dont 13% en 2002 et d'autre part dans la procédure du développement des communications sur internet de l'utilisation du service de Colbeck et de cartes prépayées internationales commercialisées en Polynésie française les produits perçus au titre de reversement international s'élèvent à 337 millions de francs et contre 291 millions en 2002 soit une hausse de 15% après une augmentation de 43% 5 en 2001 et de 31% 4 en 2002 le chiffre d'affaires dégagé par l'activité internet est en hausse de 39% et s'élève à 1 milliard 573 millions contre 1 milliard 130 millions en 2002 il est à noter la part de plus en plus importante prise par le trafic internet dans le volume de trafic traité par l'OTT de 16% 5 du trafic du réseau téléphonique comité traité en 1999 le volume du trafic internet est passé de 30% 4 en 2000 à 42% en 2001 et à 46% en 2002 en 2003 il atteint 50% malgré le transfert d'une partie de ce trafic sur le réseau ADSL le parc d'abonnés à l'internet s'est accru de 19% et s'établit à 13 086 à la fin 2003 dont 921 ayant opté pour les forfaits ADSL et 3611 pour les forfaits horaires RTCR RNS Le chiffre d'affaires généré par la téléphonie mobile GSM s'accroît de 542 millions en 2002 et à 821 millions en 2003 Cette augmentation résulte notamment de la révision du calcul de la cote-part de trafic mobile vers fixe et mobile vers mobile versé par Ticyphone qui est porté à 685 millions contre 471 millions en 2002 Cette cote-part est en progression de 10% principalement en raison de la croissance de 21% du trafic mobile en destination de l'international Le chiffre d'affaires réalisé par le service audiovisuel Ticyphone Satellite DNS s'élève à 1,151,000,000 de francs déductions faites et remises accordées lors des périodes promotionnelles en progression de 18% de 8% de 9,258 au 31 décembre 2000 Le nombre d'abonnements actifs aux produits TNS est passé à 9,187 en 2001 10,156 en 2002 et 11,991 en 2003 soit une progression de 18% sur ce dernier exercice marqué par la reprise des abonnés de Téléfinois suite à sa cessation d'activité à Comté-de-Masse et le passage de 8 à 22 du parc des hôtels ayant souscrit un abonnement collectif dont deux navires de troisième les produits financiers les produits financiers sont ramenés de 2,477 millions de francs CERP en 2002 à 363,400,000 alors que donc nous avons le tableau total des produits financiers en 2001 1,359,700,000 en 2002 2,477,100,000 et en 2003 363,400,000 cette verse importante résulte essentiellement du fait que Dickyphone n'a versé aucun dividende en 2003 alors qu'il s'était élevé à 1,967,000 en 2002 pour cet exercice les seuls produits des participations perçues proviennent des dividendes versés par OSP et ODI les fonds des particuliers placés en dépôt en dépôt à terme ont produit 158 millions d'intérêts montant inférieur de 9,9% à l'année précédente du fait de la baisse des taux au fait 3,2% en moyenne les produits des fonds disponibles placés en bon du trésor négociable sont de 187,800,000 en diminution suite à la baisse des taux moyens de rémunération de 2,4% en moyenne les produits exceptionnels à l'exclusion des reprises de provisions donc là aux produits exceptionnels en 2001 350 millions en 2002 2,305,500,000 et en 2003 745,500,000 les produits exceptionnels s'élèvent à 744,500,000 ils étaient de 2,305,000 de francs faits en 2002 dont 2 milliards correspondant à la comptabilisation de la cession partielle d'actifs représentés par la licence non-exclusive d'exploitation des télécommunications extérieures à la Polynésie française pour une durée de 20 années en contrepartie de la prise d'une participation de 66% du capital de la société TNT les produits sur exercice antérieur s'établissent à 363,000,000 de francs comprenant pour 105,232,000 le dédommagement obtenu de la société Arcatel suite aux pertes de recettes de télécommunications résultant des opérations de mise au palier R24 de l'autocommitateur de Papété en juin 2001 et janvier 2002 le reversement par équiphone de 150 millions au titre du réajustement de 2,5 millions à 15 millions de francs RP par mois des redevances d'interconnexion pour le transport des minutes de trafic mobile au titre de l'exercice 2002 les autres produits correspondants à la comptabilisation de reversements internationaux et à des appurements de provisions sur les comptes internationaux les sessions d'immobilisation d'un montant de 238,2 millions sont principalement représentées par la session du terrain et des bâtiments de l'ancien centre de construction des lignes situés dans la vallée de 258 cédés à la Polynésie française pour un montant de 220 millions de francs RP le matériel ayant été utilisé dans le cadre de l'expérimentation AVSL en 2000 rétrocéder aux fournisseurs pour un montant de 13 millions de 200 millions de francs RP la section d'investissement et recettes d'investissement le total des recettes des opérations capitales s'élèvent à 2,376 millions de francs RP en baisse de 1,386 millions par rapport à 2002 l'exercice 2002 avait été marqué par l'obtention de la subvention d'équipement de 934 millions de francs RP constitué par la participation du fonds de reconversion économique de la Polynésie française à l'opération METOA et par la prise en compte du financement à hauteur de 592 millions de francs RP de l'acquisition de l'ensemble immobilier de farinité les cessions d'immobilisation de 80 millions de francs du CRP correspondent pour l'essentiel à la valeur nette comptable immobilisation CD bâtiments et terrains de l'hyper ICD au territoire et équipements d'expérimentation ADSL repris par Alcatel les dotations d'amortissement et de provision de 2 milliards 234 millions de francs RP qui sont un virement des charges de la section de fonctionnement sont supérieures à 102 millions à celles de 2002 en raison de la croissance des dotations aux amortissements les dépenses d'investissement sur les trois derniers exercices les dépenses d'investissement ont évolué comme suit 2001 3 milliards de 353 millions de francs RP en accroissement de 16% par rapport à 2000 à 2000 en 2002 6 milliards 863 millions de francs RP en accroissement de 93% par rapport à 2001 2003 2 milliards 932 millions de francs RP en baisse de 57% par rapport à 2002 la réduction importante constatée entre 2002 et 2003 se retrouve naturellement en ce qui concerne les acquisitions d'immobilisation 2 milliards 605 millions contre 6 milliards 178 millions en 2002 il convient de rappeler que l'exercice de 2002 avait été marqué par la prise de participation de 2 milliards de francs RP dans la société Tritini Télécom l'acquisition pour 770 millions de francs RP du terrain et des locaux de frailité et par l'apport en compte courant de 350 millions de francs RP dans la chiffrée Hinoï destinée au financement du parking les principaux investissements effectués au cours de l'exercice de mitra ont concerné la déchette téléphonique des archipels éloignés 369 millions de francs RP qui ont permis entre autres le déploiement des stations VSAT permettant l'installation du téléphone automatique dans les isoles éloignées de l'archipel des Doua-Montou Athea, Marutea et Toaou l'extension du réseau téléphonique de l'archipel de la société 901 millions de francs RP la construction d'aménagement et d'équipement informatique des agences 448 millions de francs RP qui ont financé notamment l'ouverture de 6 nouvelles agences Hane, Hikoro, Akamai, Ahe, Pouam, Owe, Hatsio ainsi que la reconstruction des agences de Mani, Limantara et Aroué l'aménagement et l'équipement des locaux des services communs 367 millions de francs RP l'informatique exploitation monétique bureautique 76 millions de francs RP la mise en oeuvre du projet de réseau multimédia Mitoa 382 millions de francs RP à l'issue de l'exercice de Mitoa le résultat net soit 2 milliards 90 millions 219 mille 144 francs RP et le report à nouveau de l'exercice précédent soit 901 mille 745 francs RP sont affectés aux comptes réserves affectées aux investissements pour un montant de 2 milliards 91 millions de francs RP et un report à nouveau pour un petit malheureux montant de 120 889 francs RP l'accroissement du fonds de roulement s'établit à 1 milliard 534 mille 276 312 francs RP en 2003 contre 2 milliards 232 937 505 francs RP en 2002 ainsi l'établissement voit son fonds de roulement net global s'accroître au cours des trois derniers exercices 2 mille 2 mille 12 milliards 365 millions de francs RP 2 mille 2 14 milliards 589 millions de francs RP en 2003 16 milliards 133 millions de francs RP des rapporteurs après avoir pris acte de résultat de ce point financier demande à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des Finances de bien vouloir adopter le projet de libération 6 janvier M. le Président Merci M. le rapporteur Je vais donc intervenir la discussion est ouverte au nom des trois élus non inscrits C'est apparemment un compte sans problème puisque l'OPT dégage un résultat positif après impôt pour 2003 de 1 millier 534 millions 276 612 francs CFP Ce résultat fait lui-même suite à une progression du chiffre d'affaires de 11,1% pour un montant de 17 milliards 864 millions Globalement l'évolution du chiffre d'affaires est la suivante Faire progression des recettes postales 1 milliard 173 millions Le poste le plus dynamique dans ce domaine restant celui du courrier express rapide Deuxièmement une progression importante des ressources du secteur financier 550 millions de francs CFP qui résultent cependant d'une hausse sensible des commissions prélevées auprès des consommateurs relèvement des tarifs le 1er février 2003 avec une taxe annuelle de tenue de compte de 1 200 francs CP carte de retrait fait nous avec une taxe annuelle de 2 000 francs CP perception des commissions de retrait aux distributeurs automatiques de billets effectuées avec des cartes bancaires Troisièmement une part écrasante du secteur télécommunication près de 14 7 milliards de près de 14 milliards 700 millions de francs CP qui s'expliquent en particulier par la poursuite d'une facturation toujours élevée des tarifs de télécommunication et un coût véritablement prohibitif les communications internet notamment celles à haut débit Quatrièmement le développement des activités audiovisuelles avec TNS 1 milliard 100 millions Cinquièmement la proportion non négligeable des produits financiers 360 millions de francs CP Une situation comptable donc très satisfaisante mais qui ne veut pas dire pour autant que la politique de service public de l'OPT ne souffre pas de quelques critiques et j'en vois trois je ne sens que des critiques la première concerne le niveau encore trop élevé de ces différents tarifs malgré les baisses qu'il s'agisse des tarifs télécommunications une communication locale intra-île coûte 8 francs CP la minute à Haïti contre 2 francs CP la minute en France les tarifs internet le coût du forfait ADSL s'élève à 27 000 francs CP par mois contre environ 30 euros par mois en France avec un débit 4 fois plus élevé à mon sens ce n'est pas de cette façon que l'on va développer rapidement l'internet dans le pays la seconde concerne les distorsions de concurrence que peut entraîner l'intervention de l'office des postes et télécommunications dans des secteurs qui doivent normalement rester en dehors du domaine d'activité de l'opérateur public lequel détient une position dominante du fait de sa situation de monopole et je vous sais sensible à cela monsieur le ministre tel est le cas par exemple de l'audiovisuel où TNS peut fausser la concurrence on a commencé à voir dans la discussion hier en communication comment baisser les tarifs la troisième concerne l'ouverture à la concurrence dans le domaine des télécommunications ouverture inévitable du fait de la concurrence du téléphone mobile et de l'internet et que pour l'instant l'office des postes et télécommunications a tendance à freiner mais je ne veux pas croire que c'est que l'OPT qui a tendance à freiner sans que cela profite aux consommateurs aux citoyens alors voilà les quelques critiques que je souhaitais faire pour que l'on puisse effectivement débattre mais sur la situation comptable et financière si tous les établissements publics du pays étaient aussi florissants que l'OPT ce serait extraordinaire pour les recettes fiscales du pays merci pour votre attention j'invite pour le groupe Tahuera Ouidatira madame Eleanor Parker vous avez la parole monsieur le président monsieur le président monsieur le président monsieur le ministre l'exercice 2003 s'est contourné avec un résultat excédentaire de 1 milliard 500 millions de francs si l'inférieur à celui de l'année précédente c'est principalement parce que l'exercice 2002 a été exceptionnel dans la mesure où deux événements majeurs ont permis d'abonder les produits de fonctionnement de près de 4 milliards de francs pour 2003 on notera une progression globale du chiffre d'affaires de plus de 11% par rapport à 2002 avec une progression majeure dans les postes de la téléphonie mobile GSM de l'activité internet et du service TNS ce n'est pas un hasard si ce sont ces postes là qui ont connu la plus forte croissance les chiffres parlent d'eux-mêmes 13 086 abonnés à l'internet 11 991 abonnés au bouquet TNS ils traduisent en effet l'évolution de la société polynésienne plus ouverte sur le monde plus avide d'informations plus à la point de la technologie en matière d'investissement bien que largement en retrait par rapport à 2002 ils se sont montés à près de 3 milliards de francs dont plus de 800 millions ont bénéficié à nos îles éloignées j'apprécie dans ce cadre l'ouverture de 6 nouvelles agences dans les îles où la poste est devenue un relais essentiel de communication avec le reste du pays au final l'office des postes et des télécommunications dégage une nouvelle fois un excédent qui vient augmenter le fonds de roulement ce dernier ce dernier est je pense à l'image de la santé financière de l'entreprise 16 milliards 100 millions de francs au 31 décembre 2003 c'est énorme et tout aussi rassurant pour faire face aux défis que devra relever l'OPT pour les années à venir à ce sujet monsieur le ministre nous l'évoquions en commission et ce sera là ma première question je souhaiterais connaître la politique de l'établissement pour les années qui viennent y aura-t-il un élargissement de la gamme de produits offerts l'office se concentrera-t-il sur la qualité des services comme j'ai cru l'entendre connaît-il de l'idée d'élargir l'offre des services financiers avec notamment les produits de crédit aux particuliers ma seconde interrogation portera elle sur la diffusion de RFO via le service TNS si j'ai bien compris les chaînes de RFO et Tempo pour ne parler que d'elles sont gratuites entre guillemets pour ceux qui disposent déjà d'un abonnement à un des forcés proposés qu'en est-il des autres tous ceux et celles qui ne sont pas abonnés peut-on envisager qu'ils disposent d'une carte gratuite qui leur permettrait d'accéder à ces chaînes par le service TNS j'aimerais avoir des précisions à ce sujet je terminerai mon intervention par un souhait qui porte sur la chaîne Matavision je sais que le sujet a été longuement débattu par le passé mais je voudrais savoir monsieur le ministre si vous comptez prendre des mesures en faveur de sa suppression voilà monsieur le président j'en ai terminé en espérant que monsieur le ministre pourra répondre à ces quelques interrogations merci de votre attention merci madame Parquet au nom du groupe TRS et madame Juliette vous avez la parole monsieur le président on m'a préparé une intervention de quatre pages que vous avez abrégé en quelques mots sinon ce que je voulais vous dire monsieur le président c'est que toutes les critiques que vous avez que vous venez d'exposer je me souviens très bien de ces problèmes là que vous avez exposé à l'époque à monsieur Edouard Fritsch pour la baisse des tarifs de téléphone et tout et pourtant monsieur Fritsch vous a longuement expliqué ce problème et deux ans après vous exposez les mêmes problèmes vous n'avez pas de nouveau d'autres à demander à nos ministres et pourtant ça a été bien expliqué là vous polémiquer madame je peux polémiquer je regrette non du tout faites attention à ce que j'ai dit là madame tout ce que vous avez dit je ne vais pas le répéter une troisième fois monsieur le ministre je vais le laisser le soin de répondre à vos interrogations voilà monsieur le président madame je siège au conseil d'administration de l'OPT je peux vous dire que les questions que je pose c'est des questions que je pose en tant que représentant ce ne sont que des critiques madame d'accord ces critiques là elles sont formulées ça n'a rien à voir avec ce que j'ai posé auparavant non 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 c'est que vous ne comprenez pas madame non 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 lorsque je vous dis qu'aujourd'hui que la communication locale continue à coûter trop cher 8 francs et qu'en France ça coûte 2 francs et alors non je ne l'ai pas posé de cette manière non madame Tahouatama non je regrette je ne l'ai pas posé de cette manière je regrette je regrette intervenir de la sorte quand je parle de distorsion de concurrence c'est clair aussi et je sais que le ministre est soucieux de ça puisque en conseil d'administration nous parlons de ça et d'une manière très positive ce qui n'est pas votre cas monsieur le ministre vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président vous savez mesdames et messieurs les représentants vous savez bien évidemment que je suis sensible avant tout à cette mission de service public qui incombe actuellement au groupe au PT et pas simplement à l'office en tant que tel nous en discutons très largement au conseil d'administration je crois que là aussi la politique à venir tendra je l'ai rappelé aussi en commission tendra une baisse tarifaire pour peu que nous assurions un minimum d'équilibre financier il s'avère que sur cet exercice et sur l'examen du compte financier 2003 il est encore satisfaisant mais les perspectives bien évidemment nous doivent nous pousser à la prudence sachant que cela cela a un coût direct un impact direct financièrement néanmoins cette mission de service public qui incombe donc à l'Opt m'amène bien évidemment à soutenir cette baisse tarifaire et notamment lorsque je l'évoque en commission au titre bien évidemment d'une baisse du coût de la vie de manière très générale donc j'y suis sensible et j'essaierai de veiller si si tout se passe bien j'essaierai d'y verrer le mieux possible encore une fois au sein du conseil d'administration de l'OPT en tant que membre du gouvernement pour qu'effectivement nos concitoyens aient là aussi un accès beaucoup plus aisé et à des prix tout à fait abordables je ferai juste une remarque et c'est celle que je faisais en commission aussi essayant de ramener bien que ce soit un petit peu difficile mais en tout cas le contexte et l'environnement de la Polynésie française est quand même relativement différent qu'un grand pays comme la France notamment en termes de marché je crois que là aussi c'est une réflexion qu'il faut bien intégrer à chaque fois que nous parlons de baisse tarifaire donc voilà je ne reviendrai pas et je suis nous en sommes bien conscients sur les communications intériles le coût est encore élevé et nous y travaillerons je l'espère ensemble monsieur le président avec l'ensemble des administrateurs de l'OPT sur la distorsion liée à la concurrence là aussi rappelons que le code des télécommunications le code des postes pardon des télécommunications impose bien évidemment l'ouverture à la concurrence c'est dommage qu'effectivement hier vous ayez quitté notre séance puisque j'ai évoqué les différentes étapes à franchir pour que le cadrage en tout cas réglementaire soit respecté et dès lundi j'ai convoqué la commission consultative de télécommunication qui est la première étape et la première instance je dirais chargée d'étudier cette question là et d'en poser bien évidemment le cadrage réglementaire ou en tout cas faire des propositions qui tendent à ce que l'ouverture à la concurrence puisse se faire en adéquation avec nos textes que nous avons en tout cas adoptés au sein de cet hémicycle donc c'est la première étape et importante parce que je le rappelle cette commission n'a pas encore et n'a jamais siégé donc je viens de la réactiver et je compte bien mener à bien les travaux et les réflexions au sein de cette commission s'agissant de de la de la politique liée au à la qualité du service madame la représentante là aussi je crois que c'est un souci permanent et j'avais proposé au président du conseil d'administration d'étudier d'ailleurs la remise en place du centre de formation propre à l'OPT qui existait auparavant et qui n'existe plus aujourd'hui puisque l'OPT fait appel à des prestataires extérieurs et croyant là aussi que 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 les moyens humains et en tout cas la technicité de certains de nos personnels de l'OPT peut contribuer à élever ce niveau en interne il s'agit de de mutualiser les moyens et je pense que le centre de formation qui qui sera remis en place je l'espère permettra d'adapter aussi cette qualité de service pour que nos concitoyens en bénéficient en premier je vous rappelle aussi que les produits et les services que propose l'OPT aujourd'hui sont pour une grande partie tout à fait nouveaux il s'agit là de d'être en capacité de s'adapter à ces produits nouveaux que ce soit des services financiers que ce soit de la vente de bouquets audiovisuels etc. donc il faut être en mesure d'adapter ces produits aux compétences des agents de l'OPT donc je pense que le centre de formation est un outil qui est une réponse pas la seule bien évidemment mais en tout cas une réponse pour améliorer cette qualité de service auprès de nos concitoyens la deuxième réflexion sur les services financiers je rappelle là aussi que jusqu'en avril 2004 l'OPT ne pouvait pas proposer des services financiers je dirais spécifiques comme les prêts à la consommation etc. il s'agit maintenant puisque cette possibilité lui est offerte puisqu'une ordonnance a été prise dans ce sens il s'agit bien évidemment d'avoir là encore une compétence particulière puisque le service bancaire est quand même une activité qui est spécifique et l'OPT ne s'y est pas engagé jusqu'à présent d'autres structures financières comme les banques que nous connaissons de la place sont bien bien plus avancées en la matière tant qu'il s'agit là et nous espérons que le directeur général qui est issu du secteur bancaire il sera bien évidemment tout à fait sensible et pourra proposer en tout cas très rapidement une qualité de service là aussi qui soit tout à fait satisfaisante et en même temps des services financiers qui correspondent aux attentes de nos concitoyens notamment dans les îles puisque rappelons quand même que le maillage actuel des bureaux de poste en Polynésie française est le seul maillage me semble-t-il qui soit aussi étendu donc je crois que nous avons là un vrai outil de développement local et au service de la population donc j'espère bien que cette piste là sera explorée très rapidement mais encore une fois avec une garantie minimale quand même pour que cette nouvelle activité soit assurée au mieux s'agissant de RFO et de la question qui est encore soulevée aujourd'hui je ne souhaiterais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit bien évidemment les opérateurs ont l'obligation aujourd'hui de transporter le signal de chaîne publique gratuitement il s'avère que les premières négociations avant que le texte de loi ne soit pris puisque c'est un texte de loi qui l'impose les négociations avaient porté pour que pour que RFO puisse verser une contribution comme le fait TNS aujourd'hui puisse apporter sa contribution au transport de ce signal là ce n'est plus le cas aujourd'hui donc la réponse ma réponse c'est bien évidemment celle de dire qu'il est possible de recevoir RFO et Tempo mais qu'il faut avoir un minimum d'équipement donc sur la question de peut-être d'un accès particulier lié à une carte qui permettrait de disposer je dirais des trois chaînes à caractère public c'est une solution que nous avons évoquée hier en conseil d'administration et on espère bien qu'elle pourra aboutir mais ça impose des contraintes techniques particulières quand même mais cela a été évoqué en conseil d'administration de même que la question de la chaîne 10 a été évoquée hier en conseil d'administration alors la position est un petit peu particulière là-dessus parce qu'on peut aujourd'hui techniquement en tout cas le directeur général de l'OPT m'a fait savoir que techniquement nous pouvons la supprimer mais que ça nécessite sur la partie satellitaire un aménagement donc nous pouvons espérer espérer dans un délai peut-être court si en tout cas le président du conseil d'administration que j'ai que j'ai saisi très officiellement sur la question lui-même apporte la réponse technique avec ses services techniques mais cela fait partie d'une question récurrente si le président on est on est on est bien au cours voilà pour répondre très rapidement à vos à vos interrogations vous avez vous vous avez oublié ma vision monsieur le ministre je viens d'en parler monsieur le président si si j'écoute j'écoute pouvez-vous expliquer à madame Targwotama en particulier ce que nous avions exploré hier à la suite de la communication que vous avez faite sur l'étude qui a été effectuée tendant à pardon tendant à réduire le bouquet TNS alors vous avez la parole monsieur le président vous n'avez pas parlé pour moi à ma place quand même je n'ai pas de volonté non non c'est pour les représentants et vous également pour les représentants c'est intéressant c'est une communication non 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 je regrette je lui donne la parole madame je regrette madame on revient sur le dossier monsieur le ministre vous avez la parole très rapidement monsieur le président effectivement nous avons évoqué hier en conseil d'administration la possibilité que sur le bouquet sur le bouquet TNS nous ayons une baisse tarifaire notamment par rapport à la migration des abonnés de Canal Plus puisqu'actuellement les abonnements liés sont sont mécaniquement rajoutés en tout cas il n'y a pas une dégressivité des tarifs appliqués lorsque un abonné souhaite avoir et Canal Plus et l'ensemble du bouquet TNS donc j'espère bien que nous puissions continuer à avoir cette réflexion là et proposer une tarification dégressive pour les abonnés qui souhaitent avoir les deux options voilà merci monsieur le ministre on passe à la délibération maintenant article 1 sur le rapporteur article 1 le montant définitif des recettes du compte financier de l'office des postes de télécommunications pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 21 814 242 407 francs RP se décomposant en section de fonctionnement 19 milliards 438 millions 371 1546 francs RP et en section des opérations capitales 2 milliards 375 millions 870 000 861 francs RP nous passons au vote monsieur nous passons au vote à l'unanimité unanimité article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'office des postes et des communications pour l'exercice de Mitron est arrêté à la somme de 20 milliards de 20 milliards 279 966 95 francs RP se décomposant en section de fonctionnement 17 341 152 402 francs RP section des opérations capitales 2 931 813 693 francs RP sur l'article 2 même vote même vote article 3 article 3 les résultats du compte financier de l'office de dépose et télécommunication pour l'exercice de MINE 3 sont définitivement arrêtés ainsi qu'il suit en recette section 1 19 milliards 431 371 546 en section 2 2 milliards 2 milliards 2 milliards 2 milliards 375 861 1961 total 821 814 242 407 en dépense section 1 17 milliards 348 152 402 section 2 2 milliards 931 813 693 total 20 milliards 269 966 966 95 et résultat donc en section 1 2 milliards 90 219 144 et en section 2 moins 555 2 millions 942 932 et en total 1 1 534 276 312 le résultat net de l'exercice de MINE 3 soit 2 90 219 144 FRP et le report à nouveau de l'exercice précédent soit 901 745 FRP sont affectés au compte réserves affectées aux investissements pour un montant de 2 milliards 91 millions de FRP et un report à nouveau pour un montant de 120 889 000 FRP. Sur l'article 3, même vote, même vote. Article 4. Article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Sur l'article 4, même vote, même vote. Sur l'ensemble, même vote, même vote. Dernier rapport à l'ordre du jour, le rapport 1226 concernant un projet de délibération relatif au contenu, à l'organisation de la formation et de l'examen concourant à l'obtention de certificats de pilote lagonnais ainsi qu'à l'agrément des établissements de formation pour l'obtention de ce titre. Présenté au nom de la commission de l'emploi et de la formation professionnelle, du développement des archipels et de la communication par M. Marcelin Lissane et Mme Lana Tétoineau. M. Lissane, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. Le Président. 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 L'Organisme de formation agréée sera tenu de présenter un calendrier prévisionnel des sessions de formation envisagées. Article 7. Le programme de formation portera sur des matières essentielles pour la conduite d'un navire tel que les règles de barre et de route, le balisage en polynésie, la stabilité du navire, la réglementation maritime de pêche, l'entretien du moteur, la météorologie, la navigation. Le référentiel détaillé de formation actuellement en phase finale d'élaboration fera l'objet d'un arrêté présenté en Conseil des ministres. La formation concourant à l'obtention du certificat de pilote lagonnaire, empreinte aux filiètes temps du commerce, BPPN ou certificat d'initiation nautique CIN et de la pêche, CACEP, que de la présence, permis maire Côtier. En outre, la qualification du candidat sera complétée par des formations modulaires spécifiques en matière de sécurité, attestation de formation au premier secours à FPS, le radiocommunication, certificat de radio téléphoniste restreint, CCR, CRR, et de base à la sécurité, comprenant des formations en matière de survie, de responsabilité, de sécurité des passagers et de lutte contre l'incendie. La formation initiale devra être d'une durée d'environ un mois et demi. Enfin, un dispositif d'équivalence permettra aux titulaires de certains titres délivrés antérieurement d'obtenir sans examen la délivrance du certificat de pilote lagonnaire. Nous devrons toutefois justifier des formations complémentaires en matière de sécurité. Le règlement des examens. Titre 2 L'Organisation générale des examens est confiée au service en charge des affaires maritimes. Article 9 Actuellement, il s'agit du service de la navigation et des affaires maritimes. Le service est chargé de traiter les demandes d'inscription à l'examen concourant à l'obtention du certificat de pilote lagonnaire. Article 14 Aide d'en vérifier la régularité tant au regard des conditions d'inscription. Article 13 Que des conditions de délivrance. Le président de la Polynésie française désigne par arrêter les membres de la commission d'examen. Article 10 Son choix doit répondre aux critères fixés dans le cadre de la composition des membres de la commission d'examen. Article 11 Les membres désignés en fonction de qualifications techniques spécifiques ont la qualité d'examinateur aux différentes épreuves de l'examen. Enfin, en matière d'organisation des examens et notamment en prévision des déplacements dans les îles, le coût du déplacement des examinateurs sera supporté par l'organisme de formation demandeur. Article 12 Cette disposition classique dans la réglementation maritime permet d'impliquer l'organisme de formation dans les ressources pour être issus de la formation dispensée jusqu'à l'examen. Le règlement touchant au régime des examens est établi conformément aux principes régissant l'ensemble des examens. Article 15, 16, 17, 18 et 19 L'examen comportera deux groupes d'épreuves, composées d'épreuves écrites et orales pour le premier et d'une épreuve pratique pour le deuxième. Sous réserve de notes éliminatoires, le candidat sera déclaré admis définitivement à l'examen s'il obtient une moyenne minimale de 10 sur 20 à chacun des deux groupes d'épreuves. Il convient de souligner qu'en cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat conserve le bénéfice des épreuves du premier groupe pendant un délai de deux ans. A cet effet, dans un souci de transparence et d'information des candidats, un relevé de notes sera délivré à chaque candidat afin d'attester de la réussite à l'examen conduisant à l'obtention du certificat. Dispositions diverses, titres 3 Les dispositions finales prévoient, d'une part, la mise en place d'un dispositif d'indemnité pour répondre, le cas échéant, à la demande des correcteurs et examinateurs intervenant dans le cadre des examens et, d'autre part, des dispositions classiques d'entrée en vigueur de la réglementation. Afin de favoriser la meilleure coordination possible entre les services concernés ainsi que la finalisation des arrêtés d'application et des documents annexes, la présente délibération entrera en vigueur dans un délai de trois mois. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la politique française, au nom de la Commission de l'Emploi et de la formation professionnelle, du développement des archipels et de la communication, de bien vouloir adopter. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte. Nous n'avons pas de commentaires particuliers. Et j'invite pour le groupe du Tahouel Ahoui d'Athira, M. Michel Yip. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Ministre, chers amis, Yonama. Le présent projet de délibération est un dossier qui doit nous intéresser tout particulièrement. Nous, habitants des îles, dont les économies et les modes de vie sont fortement dépendants des lagons. En effet, ce texte nous propose la mise en place d'un certificat de pilote lagonnaire et par là même comble l'actuel guide juridique existant pour les personnes détentrices d'embarcations motorisées. À ce jour, les professionnels de la pêche lagonnaire, les pelliculteurs et prestataires de services touristiques doivent pour pouvoir exercer leurs activités dans les lagons disposés du BPPN, diplôme qui autorise la navigation jusqu'à 20 mai. Or, ce diplôme s'avère d'une part difficile à obtenir compte tenu de la technicité qu'il exige et d'autre part inadaptée aux activités sous-nommées, puisque ces professionnels travaillant en lagons sont bien en dessous des 20 mai. C'est donc pour apporter une réponse adaptée aux besoins de ces professionnels des lagons que ce texte a été rédigé. S'insérant entre le permis bateau, le permis de plaisance et le BPPN, le certificat de pilote lagonnaire s'appliquera aux professionnels exerçant dans les lagons sur des bateaux de moins de 17 mètres jusqu'à 2 mètres. Je sais que cette mesure est attendue par les pelliculteurs et les prestataires de services touristiques qui sont désireux de régulariser la situation vis-à-vis de leurs assurances respectives et au niveau de leurs responsabilités civiles. Cependant, est-il réellement nécessaire d'étendre ce certificat aux pêcheurs lagonnaires sans pour autant freiner leurs activités qui, je vous le rappelle, restent encore artisanales ? Si je comprends et approuve la nécessité d'un tel diplôme, je me pose cependant un certain nombre de questions sur les modalités de dispense des formations, de leurs contenus et de la prise en charge de leurs coûts. J'ai lu, comme tout le monde, dans le rapport que le référentiel de formation était en cours d'élaboration. Chers collègues, de voter en faveur de cette délibération. Maroulo. Voilà, M. le Président. Merci, M. Yip. J'invite M. René Kouhou-Mouetini à prendre la parole. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Dans nos atolls éloignés, le lagon constitue un vivier de ressources pour la pêche, le tourisme ou encore l'industrie à l'image de la perliculture. En termes de navigation, les professionnels qui vivent de ces activités ne bénéficient pas jusqu'ici d'aménagements adaptés aux spécificités du lagon. En particulier, la réglementation actuelle les contraint à l'obtention de permis haute mer, comme le BPPN, dont les exigences dépassent largement celles requises pour la navigation au milieu lagonnaire. Lorsqu'on sait qu'il faut, par exemple, cinq mois de formation pour pouvoir se présenter à l'examen de BPPN et les coûts qu'elle engendre, on imagine l'effet dissuasif que cela peut avoir sur nombre de petits opérateurs dont l'activité peut varier du pêcheur qui vend son poisson en bord de route au transporteur de touristes au supirogue à moteur. En instaurant un certificat de pilote de lagonnaire, la réglementation vient donc répondre à un double besoin, celui de simplifier l'accès à un titre autorisant la navigation professionnelle en milieu lagonnaire, ce, aussi bien par le biais d'un abaissement du niveau d'exigence des épreuves que par la réduction des coûts d'accès à la formation qui passe à une durée d'un mois et demi, et celui de rationaliser et structurer une activité, la navigation lagonnaire, afin de pouvoir mieux la contrôler et faire respecter certaines règles de base en matière de sécurité. Sans vouloir polémiquer, je reviendrai simplement sur l'article 12 du présent projet qui prévoit que les frais de voyage, le logement, le logement et le pension des examinateurs soient à la charge de l'organisme demandeur. Mon souci permanent étant de défendre les intérêts des habitants des archipels éloignés, je regrette simplement qu'aucune mesure n'ait été prévue pour garantir une égalité de prix d'accès à cette formation entre Tahiti et sa périphérie. Je conviens qu'il s'agit là d'une disposition classique en réglementation maritime et qu'elle permet, à juste titre, d'impliquer davantage l'organisme de formation. Néanmoins, la conséquence immédiate de cette mesure est de risquer de voir le surcroît ainsi engendré se répercuter directement sur la facture présentée. Encore une fois, il pourrait s'agir là d'une mesure discriminatoire entre les habitants des îles. À part cet article 12 qui me fait un peu grincer les dents, j'approuve ce projet de délibération qui reflète pour moi la volonté du gouvernement de répondre objectivement à une réelle demande des populations concernées. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Kouhou-Moutini. M. le ministre, Kouhou, vous avez la parole si vous souhaitez intervenir. Oui, Kouhou, M. le Président. Kouhou, Autopautou, Ténéa. Pour répondre au représentant, M. Michel Libre, sur le problème des spécificités qu'on peut rencontrer dans les îles, comme on l'a rappelé dans le projet, toutes ces spécificités seront pris en compte pendant l'élaboration des référentiels. Pendant trois mois, les services techniques vont rencontrer toutes ces personnes. Donc à ce moment-là, on pourra prendre en compte ces spécificités qu'on rencontre dans les atolls. Et pour nous, aux marquises, c'est différent. Sinon, pour les craintes du représentant René Kouhou-Moutini, il faut rappeler que le certificat de pilote Lagonnaire est une formation professionnelle. Donc à ce titre, ils peuvent bénéficier des formations du CEFI. Sinon, pour les formateurs, au départ, pour commencer, ils seront pris en charge par les services. C'est ce qu'il me semble, d'après mes collaborateurs, vous avez discuté de ça en commission. Voilà ce que je peux répondre s'il y a d'autres précisions à apporter, M. le Président. Vous souhaitez intervenir ? Je vois le maire de Rouen est un peu perplexe, mais M. Lissane, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Oui, je vais revenir à l'Afrique 12, demandé par mon collègue René. Vis-à-vis, en pratique, on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça, parce que quand on met les frais de voyage, de logement, de pension, des examens interdésignés dans le cadre de la commission d'examens sont à l'achat de l'organisme demandeur. Nous savons très bien que dans nos îles respectives, l'organisme demandeur, c'est soit une association de pêcheurs, ou on n'a pas de privé. Donc, le coût sera forcément répercuté sur nos simples pêcheurs. C'est vrai que ça se passe comme ça avec les affaires maritimes, mais est-ce qu'il n'y a pas une amélioration possible à faire dans cet accueil que 12 ? Parce que chaque fois, c'est le petit pêcheur qui va ramasser et qui va tout casquer. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, et on lui demande d'être en règle. C'est normal qu'on doit être en règle avec la réglementation, et ça coûte un surcoût, et c'est toujours le petit pêcheur qui ramasse. Voilà. Merci. Oui, M. le ministre, vous avez la parole. M. le représentant, on vient de le rappeler, c'est un certificat professionnel, donc c'est pris en charge de la formation par le CEFI. Et ne vous inquiétez pas, en tant que ministre du développement des archipels, j'y verrai à ce que le coût ne soit pas répercuté sur les habitants des archipels. Ça, c'est mon premier souci. Et d'ailleurs, je l'ai rappelé au chef de service, ça ne nous coûtera pas plus que ce qui se passe actuellement. Mais je tiens à rappeler que c'est un certificat professionnel, donc le CEFI doit prendre en charge. Ça, c'est... ça fait partie des... Ça fait partie des missions du CEFI. Donc je ne vois pas où on peut avoir des craintes à ce niveau-là. Oui, M. Kouroumoudini, vous avez la parole. Oui, M. le président. Je m'adressais à M. le ministre. Moi, je suis d'accord sur ce projet de délibération. Bon, bien entendu. Mais quand nous allons arriver à l'article 12 de cette délibération, ce que je viens de rappeler, bon, pour mieux faire, il faut supprimer cet article. Car dans cet article, comme je viens de faire mentionner dans mon intervention, les frais de voyage, de logement, de pension, des examinateurs désignés dans le cadre de la commission d'examen sont à la charge de l'organisme demandeur. Ce n'est que sur cet article que je suis intervenu. Merci. Oui, oui, Mme Maraya, vous avez la parole. Oui, M. le ministre, on a bien compris que vous avez dit que c'est le CEFI qui va prendre en charge. Il vaut peut-être mieux mettre que l'organisme demandeur et le CEFI. Comme ça, on sera... Nos organismes demandeurs dans nos îles ne seront pas touchés. Il vaut mieux mettre l'organisme demandeur dans le CEFI. Merci, M. le ministre. Oui, au moins dans un premier temps, sur la période... Merci, Mme la représentante, vous avez répondu. C'est pour que le CEFI puisse prendre en charge les examinateurs. Vous en êtes d'accord sur cette proposition ? Enfin, nous ne sommes pas encore à l'article 12, mais quand on va y arriver. D'ici là, vous allez pouvoir aménager. Vous en êtes d'accord sur cette proposition ? Parce qu'on va arriver à l'article 12, on va voir comment rédiger. Non, non, il n'y a pas de problème. Comme l'a rappelé une de mes collaboratrices, de toute façon, il n'y aura que les organismes qui seront agréés. Donc, ceux de nos îles ne seront pas agréés pour ces formations. Donc, c'est ces fameux organismes qui prendront en charge les examinateurs, ceux qui seront agréés. Ça reste confus. Mme Tahouotama, vous avez la parole. Je ne vais pas y occuper. Monsieur le ministre, en tant qu'élu, parce que là, je vais rentrer chez moi, je vais passer l'info aux pêcheurs, la bonnelle. Ce qui manque chez nous, c'est quelqu'un pour les aider à élaborer cette demande. Bon, ce que j'ai peur, c'est qu'on dise après que Juliette joue son étiquette politique, alors que tu es là pour informer les gens. Est-ce que nous, en tant qu'élus, est-ce qu'on peut les prendre en charge rien que pour élaborer ce projet ? Avec le Cephi, oui. Mais il leur faut quelqu'un pour les aider. C'est ce qui manque sur place. Restez-moi tout. Le service, le Slam et le service de la pêche ont prévu de se déplacer dans les archipels pour envoyer l'information, pour expliquer à tous les pêcheurs. C'est prévu qu'on doit faire une tournée dans tous les îles. Monsieur le ministre, toujours sur le rapport de présentation, lorsqu'on parle du programme de formation, et pour rejoindre l'intervention de M. Yip, vous parlez des référentiels, donc, du report dans l'application dans trois mois. On parle notamment de balisage en Polynésie. Je sais qu'il y a beaucoup d'îles qui n'ont pas de balisage. Pas du tout. Pas du tout. Alors, faire un programme de formation sur le balisage dans les îles où il y a des candidats où il n'y a pas de balisage, excusez-moi. Monsieur le Président, ce sera un certificat qui pourra être utilisé dans toute la Polynésie. Si le jeune se déplace pour venir, son certificat restera valable là où il y a un balisage. Le permis de conduire à Hanavave, vous le passez de la même façon qu'à Popete, pourtant, il n'y a pas de panneau à Hanavave. Mais par contre, le permis, il est valable ici à Popete. Pareil pour le certificat de Pilote Lagonnais. C'est un certificat professionnel, hein ? On avance ? Moi, je suis... Article 1er. Sur le rapporteur, vous avez la parole. Sur la délibération. À moins que vous souhaitiez la discussion sur le rapport. Non ? Ça va ? Article 1er. Les dispositions de la présente délibération fixent les règles relatives au contenu et à l'organisation de la formation et de l'examen concourant à l'obtention du certificat de Pilote Lagonnais, ainsi qu'à l'agrément des établissements de formation pour l'obtention de ce titre. C'est l'article 1er. Pas d'observation. Passons au vote. Et pour... Unanimité. Unanimité. Article 2. Principe d'agrément. Les organismes souhaitant mettre en oeuvre des formations pour l'obtention du certificat de Pilote Lagonnais sont préalablement agréés par arrêté du président de la politique française. Les projets de formation peuvent être conçus et conduits par des organismes publics ou privés. sur l'article 2. Pas de remarques particulières. Vous avez déjà une idée des organismes publics ou privés qui seraient susceptibles de donner donc ces projets de formation ? M. le ministre. Le Cefi et le Cefo. Bien. Article 2. Même vote. Même vote. Article 3. Condition d'agrément et de renouvellement d'agrément. L'agrément est délivré à un établissement pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction, tant que les conditions ayant présidé à sa délivrance demeurent remplies et sous réserve des dispositions du dernier annuléat du présent article. Sous réserve d'une mise en demeure de ceux conformés dans un délai d'un mois à ces mêmes conditions, il peut être retiré de plein droit à tout moment. Pour être agréé, l'organisme de formation doit remplir les conditions suivantes. Le respect de l'ensemble des dispositions réglementant la formation, la qualification des formateurs, l'utilisation de matériel pédagogique adéquat pour bénéficier du renouvellement de l'agrément, l'établissement de formation doit avoir organisé au moins une session de formation dans l'année considérée. Sur l'article 3, pas de questions ? Même vote, même vote. Article 4. Compte tenu de la demande d'agrément, la demande d'agrément est déposée auprès du ministre en charge des Affaires maritimes. Elle est accompagnée des pièces suivantes. Statut de l'établissement de formation et copie de la décision de nomination de son représentant légal. Projet de formation indiquant la durée de formation ainsi que les horaires d'enseignement. Curricum Viter, du responsable pédagogique chargé de la mise en œuvre de la formation. Liste des formateurs chargés des cours considérés avec copie des diplômes ou titres détenus par chacun d'eux, accompagnés de la liste des cours dont il a la charge et le nombre d'heures. État récapitulatif du matériel pédagogique de l'établissement, accusé de réception de la déclaration préalable d'existence d'un organisme privé de formation professionnelle obtenu auprès du ministère en charge de la formation professionnelle. Oui, sur l'article 4, il n'y a pas d'observation particulière, même vote, même vote. Article 5. Navire utilisé pour la formation et le passage de l'examen. Le navire utilisé pour la formation et le passage de l'épreuve pratique doit répondre au minimum aux caractéristiques suivantes. Être d'un type approuvé au moins en cinquième catégorie de navigation de plaisance et avoir l'armement correspondant. Jauger plus de deux tonneaux de jauge brute. Être équipé d'un moteur d'une puissance motrice d'au moins 37 kW, 50 chevaux. Le moteur doit être doté d'un système de commande à distance. Être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 cm, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection. Être muni d'un dispositif de protection contre les ontempréries au moins pour les épreuves de l'examen. Sur l'article 5, même vote, même vote. Article 6. Qualification des formateurs. Les formateurs des établissements de formation maritime justifient de la qualification requise pour l'enseignement qu'ils dispensent. Le niveau de qualification exigé. Deux, doit être au moins égal au titre définitif professionnel immédiatement supérieur au certificat de pilote Lagonnais. Le niveau de qualification exigé des formateurs pour l'enseignement d'une matière spécialisée, réglementation, météorologie, etc., est lié à la détention d'un titre ou diplôme conforme à la réglementation en vigueur et le cas échéant à une expérience pédagogique. Sur l'article 6, même vote, même vote. Article 7. Session de formation. L'organisme de formation agréé est tenu de faire une déclaration d'ouverture des sessions de formation auprès du service en charge des affaires maritimes, service chargé des examens au plus tard un mois avant la date prévue pour l'ouverture de la session. Un calendrier prévisionnel des sessions de formation est ainsi établi en concertation entre l'ensemble des organismes de formation agréé et le service chargé des examens. La déclaration d'ouverture d'une session de formation précise les lieux, date et heure de la formation, le nombre de stagiaires ainsi que l'identité et la qualification des formateurs. Sur l'article 7, même vote, même vote. Article 8. Programme et référentiel de formation. La formation préparant à l'examen du certificat de pilote lagonnaire est obligatoire, sauf le cas de la délivrance de ce titre par équivalence conformément à la réglementation en vigueur. La formation comporte des matières relatives aux règles de barres et de routes, au balisage en Polynésie française, à la stabilité du navire, à la réglementation et à l'entretien du moteur, à la météorologie et à la navigation, ainsi qu'une formation pratique pour les manœuvres et le matelotage. Le référentiel de formation comportant le contenu détaillé du programme, les matières précitées et le volume horaire des enseignements, ainsi que des formations complémentaires requises selon l'activité considérée, seront fixées par un arrêté pris en Conseil des ministres. Sur l'article 8, même vote, même vote. Article 9. Session d'examen Le service en charge des affaires maritimes assure l'organisation générale des examens et leur bon déroulement. La programmation des sessions d'examen conduisant à l'obtention du certificat de pilote lagonnaire relève du service en charge des affaires maritimes qui en détermine les dates et lieux en considération des demandes présentées par les organismes de formation agréée. Sur l'article 9, M. le ministre, quel intérêt a-t-on, je pose la question d'une manière abrupte, à avoir ce certificat de pilote lagonnaire ? Quel est l'intérêt recherché pour ceux qui ont déjà tous les diplômes permis pour conduire ? Je pose la question. Actuellement, pour exercer les métiers dans le lagon, l'équivalent, c'est le BPPN, qui est beaucoup plus difficile à obtenir. Ce qu'on est en train de préparer, c'est pour simplifier. Parce que le BPPN, il faut quatre mois pour l'obtenir. Et celui-ci, on peut l'obtenir avec une formation de un mois, un mois et demi. Ce n'est pas pour compliquer la vie des prestataires dans les villes, au contraire. Et le brevet de patron de petite navigation BPPN permet aussi d'aller jusqu'à 20 000 décotes. Le diplôme est trop, trop important pour l'exercice qu'ils font dans les lagons. et c'est pour ça qu'on va créer ce diplôme qui est beaucoup plus facile pour nos prestataires pour l'obtenir. C'est beaucoup plus simple et moins cher pour leur formation. Et c'est exigé aussi par les assurances. Parce que plus bas, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Plus bas, c'est le... Plus bas, c'est pas accepté par les assurances. Donc c'était un manque avide qu'il fallait combler. Le permis côtier n'est pas accepté pour... dans une activité professionnelle. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Juste pour apporter un peu d'eau à la réflexion, dans le cadre de nos... des formations professionnelles des brevets polynésiens que nous avons mises en place à Jeunesse et Sport, je souhaitais juste relever le brevet polynésien de Guide de Lagon qui a été effectivement mis en place il y a quelque temps et on s'est heurté effectivement à une impasse juridique dans la mesure où, pour les prestataires qui transportaient des touristes notamment, les assurances exigeaient un minimum de qualification. Alors, comme l'a évoqué monsieur le ministre, il ne s'agissait pas de porter une qualification qui soit trop supérieure et bien évidemment, sans doute pour beaucoup de nos prestataires inaccessibles en termes de capacité, je dirais sur du long terme, en tout cas, à s'inscrire dans une formation très longue. Donc, le Guide de Lagon est resté dans l'impasse et jusqu'à présent d'ailleurs, puisque nous avons essayé de mettre en place des formations, mais la qualification, c'est-à-dire le diplôme, n'a pas été remis parce qu'il nous manquait notamment cette étape. C'est pour ça que j'avais associé d'ailleurs mes collaborateurs à la réflexion menée avec mon homologue pour que nous puissions trouver un niveau de qualification minimum, certes, mais qui permette, en tout cas, en termes d'assurance et de sécurité pour la conduite notamment des touristes, je ne parle pas bien évidemment de nos pêcheurs de Marara qui sont experts en la matière sur du pilotage pur, mais s'agissant de sécurité et pour une question d'assurance qui nous était imposée par les assureurs qui ne souhaitaient plus assurer des bateaux qui transportaient des touristes. Moi, c'était juste la petite réflexion que je souhaitais apporter pour compléter, même si ça ne concerne qu'une petite partie d'une activité jeunesse et sport. Non, je partage le souci, je suis entièrement d'accord. Je cherchais dans ma mémoire le dossier sur le guide de Lagons qu'on avait étudié à l'époque, mais l'interrogation qui est la mienne et que je veux faire partager aux uns et aux autres, à force de légiférer comme nous sommes en train de faire, on va donner aussi des arguments aux assureurs pour encore demander plus. La crainte que j'ai c'est que demain par exemple si on prend la course Havaïkinoui, les propriétaires de Potimarara ont la chance pendant cette période-là trois, quatre jours de se voir louer, mais ils n'ont pas les diplômes requis pour transporter autant de personnes. Et je crains qu'à ce moment-là, tôt ou tard, les assureurs vont prendre votre approche pour exiger que durant cette période-là, il y ait une assurance spéciale. C'est un peu ça l'interrogation que je souhaitais nous donner. Oui, M. le ministre. Oui, M. le Président, ce que vous êtes en train de décrire jusqu'à présent, justement, ça me permettait aux assurances de ne pas payer en cas de sinistre. Maintenant, avec ce diplôme que nous allons sortir, ils pourront plus. Jusqu'à présent, on n'était pas couverts. C'est le contraire. D'accord. J'avais l'impression que les assureurs couvraient en fonction de la force du moteur et de la taille du bateau. Donc, ils sont en train d'arnaquer, moi, actuellement. Enfin, est-ce que c'est... Non, classification du bateau. C'est le bateau. C'est le bateau. C'est le bateau. C'est le bateau. OK. Article 10. Désignation des membres de la commission d'examen. Les membres de la commission d'examen sont désignés pour chaque section d'examen par arrêté du Président de la communauté française. C'est l'article 10, même vote. Même vote. Article 11. Composition de la commission d'examen. La commission d'examen se compose comme suit. Le ministre en charge des affaires maritimes ou son représentant en tant que président. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant. Membre. Un experteur ou un contrôleur chargé de la sécurité des navires ou un technicien expert en la matière de sécurité de la navigation maritime. Membre. Un formateur fonctionnaire ou assimilé ou contractuel chargé d'enseignement maritime dans un établissement de formation professionnelle maritime. Membre. Une personne titulaire d'un type de formation professionnelle maritime en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de 5 ans. Membre. Un ou plusieurs experts qualifiés et choisis parmi les personnes possédant les compétences théoriques et pratiques en matière maritime dans des domaines de spécialité considérés. Membre. Le chef du service en charge des affaires maritimes est membre de la commission d'examen en qualité de rapporteur des affaires soumise à la commission. Il assure en outre le secrétariat de la commission. Dans le respect des dispositions réglementaires, la commission d'examen est souveraine dans ses décisions. On part de partage des voix et celle du président est propondérante. Après délibération, la décision de la commission d'examen est fixée par procès verbal. Elle arrête la liste des candidats admis aux deux groupes d'épreuve. La commission d'examen est tenue au respect du principe de confidentialité des débats et des délibérations. Sur l'article 11, même vote, même vote. Article 12, les frais de voyage, de logement et de pension des examinateurs désignés dans le cadre de la commission d'examen sont à la charge de l'organisme demandeur. Sur l'article 12, même vote, même vote. Article 13, condition d'inscription. L'âge minimum requis pour l'inscription à l'examen concourant à l'obtention du certificat de pilote lagonnaire est de 18 ans au moins le premier jour de l'examen. Les conditions d'aptitude physique requises pour pouvoir se présenter aux examens du certificat de pilote lagonnaire sont fixées par un arrêté pris en Conseil des ministres. Sur l'article 13, même vote. Au fait, c'est l'article 12. Oui, M. Kouhou-Motieni. Oui. Excusez-moi de revenir. Il y a la modification. Oui. Alors, sur l'article 12, on en parlait justement de la prise en charge des examinateurs par l'organisme demandeur. Alors, maintenant, si on ne supprime pas justement cet article, on n'aboutira pas à ce que nous étions en train de débattre tout à l'heure. amener un demandeur... Moi, je ne crois pas tellement qu'en maintenant justement cet article que nous allons donc supprimer les demandeurs vont avoir la gratuité du déplacement par exemple des examinateurs. Oui, M. M. Ropito, vous avez la parole. Oui, merci, président. Il faudrait peut-être bien clarifier la position de l'organisme demandeur. Qui c'est l'organisme par rapport à une île ? Qui va demander et qui est une formation ? Est-ce que c'est la mairie ? Est-ce que c'est le SEFI ? C'est ça qu'il faut clarifier. Merci. Oui, Mme Maraya, vous avez la parole. Oui, je pense qu'il faut rajouter le mot agréé à côté. Organisme demandeur agréé. Monsieur le ministre, c'était ce que vous souhaitiez dire. Juste pour effectivement rebondir dans ce sens-là, je faisais la proposition à mon homologue puisque connaissons très bien ce type de sujet puisque nous organisons des brevets polynésiens aux marquises, des guides de randonnée, etc. Et il y a effectivement des examinateurs qui se déplacent. Alors, pour clarifier bien évidemment la question, les organismes, cités sont bien évidemment les organismes de formation agréés. Il ne s'agit pas au sens de demandeur du lieu sur lequel peut avoir se déroule la formation. Donc, je crois que si nous pouvons clarifier cette situation comme ça et lever les inquiétudes de nos chers élus, je crois que cette disposition peut être reprise de cette manière-là. Si vous voulez compléter, on est obligé de faire un amendement. Ça, c'est les règles internes. On fait une suspension pour compléter le texte. Vous nous faites une suggestion écrite. Donc, maintenant, on suspend 15 minutes maximum. Vous prenez la tâche du secrétariat et on règle ça rapidement. On est d'accord. La séance est suspendue. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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